On va pouvoir discuter avec nos invités. Bonsoir, les invités. Est-ce que ça va ? Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ça va très bien. Alors juste, moi, j'ai un suspense. Est-ce que Défécator, est-ce qu'on entend sa voix ? Est-ce que oui ? Bien sûr qu'on entend ma voix. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Merci, Cracoukas. C'est parfait. Alors, mesdames et messieurs du chat, parce que voilà, vous, vous savez. Donc, voilà ce qui va se passer ce soir. Vous l'avez peut-être observé sur Twitter. Il y a eu une petite escarmouche entre des gens qui ne sont pas d'accord. Mais comme nous sommes des gens bien élevés, bien éduqués, à part Yann peut-être. Mais sinon, nous sommes globalement tous des gens civilisés. Nous savons que nous avons un tronc commun sur lequel on peut construire des idées et avoir un débat vraiment serein. Je ne suis pas d'accord. Ça n'est pas trouvé, hein ? C'est ce que je disais. Voilà. Et notamment, je pense que nous partageons tous ce consensus, à savoir que, à la question, y a-t-il un classement objectif du meilleur Star Wars au pire Star Wars ? Il y a bien sûr une réponse objective et une vraie bonne réponse. Une seule. Une seule, oui. Voilà. C'est la base de notre débat de ce soir. Je vais évidemment rapidement et brièvement présenter nos invités. Je me contenterai de modérer parce que, évidemment, moi-même, je n'ai pas besoin de débattre de ça. Je la connais, la réponse. Donc, je vais simplement observer mes pairs discutaillés de ces sujets. Donc, en suivant l'ordre horaire, dans ce sens-là, sur mon affichage, vous avez Yann de la chaîne 12 par sec. Qui ne dit rien, il fait juste oui de la tête. Je ne sais pas, il faut que je dise un petit mot. J'étais en train de répondre à un mec qui me souhaitait bon anniversaire parce que c'est mon anniversaire. Ah, tout de suite ! Bon, les gens dans le chat, allez. Allez, on va tous chanter un bon anniversaire. Bon annonce ! On ne va pas le chanter parce qu'on sera tous désynchronisés. C'est une catastrophe. Je suis sûr qu'il dit ça pour tout de suite s'attirer la sympathie. Il y avait un gars, il y avait un gars, Simba On Air. Merci, Simba On Air. Oui, oui, oui. Je suis sûr qu'il est dans la pièce à côté et que tu l'es fais genre, c'est bien. Il y a de votre part, M. Solow, une véritable entreprise de corruption auprès des utilisateurs. Écoutez, je suis ici pour ne parler que de la vérité, rien que la vérité. Voilà, c'est tout. Nous nous en reparlerons. Et justement, l'interlocuteur qui se trouve juste ensuite, PH de la chaîne Le Point Genius. Donc, j'imagine Point Genius en référence au Genius Bar des Apple Store ? Totalement, exactement. Justement, avec Cara qui a aidé à créer la chaîne qui était présente au début et Yann qui est donc un ancien, effectivement, expert. À GER. Donc, ma vie tourne autour d'Apple, bien entendu, comme tout le monde le sait. Bien sûr, voilà. Ensuite, nous avons en dessous M. Sam qu'on ne présente plus, qui nous arrive directement des cieux, même si pourtant il monte apparemment. Continuellement, M. Sam qu'on s'emmène avec moi. Je vais élever vos esprits ce soir, puisque bien évidemment, en tant que zététicien, je suis détenteur de la vérité, c'est bien connu. Et donc, je vous l'apporte, gracieusement. On reconnaît le melon des gens qui ne savent pas dire 8. Voilà. Ensuite, nous avons Défécator qui défèque sur défèque. Oui, écoutez, M. Pensez, ça suffit, cette mascarade. Je crois que tout le monde connaît tout le monde, tout le monde sait qui est qui. Et vous cherchez à gagner du temps pour ne pas qu'on rentre dans le débat. Très bien. Dans ce cas, je ne vais pas présenter Aurélien, qui était le dernier. Et donc, la manipulation de ce cher Défécator a donc marché. Bravo. Aurélien, je ne te présenterai pas. Je ne présenterai pas ton travail de comédien de théâtre, de metteur en scène de théâtre. Très bien. Ainsi que de comédiens de télé et de cinéma. On a pu te voir au cinéma dans des films tels que Kaamelott. Oui, oui. Non, mais on ne le dira pas. Tant pis, pas grave. Tant pis. Passons directement dans le vif du sujet. Alors, j'ai préparé... Après, évidemment, il y a un temps de parole. Moi, j'ai des appareils qui vont me permettre de régler le temps de parole de chacun. Je promets à mon chat, et uniquement à mon chat, vous, je ne vous promets rien du tout, mais à mon chat, d'être le plus respectueux de ce qui me semble à moi être juste. En gros, voilà. Et donc, j'ai prévu tout un panel de questions. On va commencer par des questions faciles. Alors, d'abord, première question, avant même d'attaquer la première question facile. La première question va être facile, mais avant même d'attaquer cette première question. Donc, sur Twitter, Aurélien, vous avez dit que le Star Wars, selon vous, le meilleur Star Wars, était l'épisode 3. Est-ce qu'on peut, autour de cette table, dire qu'il y a un consensus pour dire que c'est complètement absurde ? C'est totalement absurde. Je valide à 100% cette réalité. Alors, sans être absurde, le mot était un peu fort, mais il est dans les meilleurs, peut-être pas le meilleur quand même. Ça fait pas le meilleur. On les connaît. Qu'est-ce qu'on appelle les meilleurs, déjà ? Le top 3, le top 4, le top 5 ? Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord sur ça ? Quand on dira l'armée, les meilleurs. Le top 9 ? Le top 9, je veux bien. Le top 9. Je pense qu'Aurélien est un artiste. Il est dans le rêve. Mais bon, voilà. Il va peut-être n'importe quoi. Le podium, c'est clairement, sans équivoque, c'est 3-6-1. Il n'y a aucun débat là-dessus. On ne va pas commencer tout de suite sur les podiums, parce que là, sinon, on va se fâcher immédiatement. D'abord, oui, je précise, parce que je l'ai expliqué à nos différents participants, je le précise en live pour que les gens soient au courant. On ne parle que des 11 films. Donc, les 9 films, les 9 dits épisodes 1 à 9, ainsi que Rogue One et Solo. Il n'est pas question que j'entende parler de Mandalorian, de dessins animés, avec des Dark Maul et des Ahsoka Tano, avec des milliers de Jedi qui ont survécu à l'ordre 66. Je ne veux pas entendre parler de tout ça. Ou de romans qui se passent 2000 ans après, ou de BD qui se passent 4000 ans plus tôt. Et encore moins de jeux vidéo. C'est dommage de ne pas passer un peu de temps sur Ahsoka Tano, quand même. C'est très dommage. J'avais des anecdotes et des photos. Je ne les montrerai pas. Et mon compte Twitch, je te remercie. Vous remercie, pardon. Vous remercie. Et on ne parlera pas, bien sûr, de l'épisode de Noël. L'épisode de Noël est inclassable. Tout le monde sait. Et les gens qui en parlent savent bien qu'ils ne l'ont pas vu. La plupart des gens qui en parlent ne l'ont pas vu. Quand on l'a vu, moi, et je parle d'exemple, quand on l'a vu, on n'en parle tout simplement pas. Il y a une rumeur qui disait même que Georges Lucas a parcouru les Etats-Unis entiers à la recherche de la moindre copie pour la brûler. C'était une rumeur, mais qui était a priori un peu vraie. Il voulait vraiment cramer toutes les copies. Oui, la réalité de la chose, c'est qu'il a certainement payé des gens pour le faire. Mais qui l'a vu, vraiment ? Qui a vu toutes les images de Holiday Special ? Il me semble avoir vu ton gamin. Moi, je ne l'ai jamais vu en entier. On l'a vu cinq minutes et ça m'a suffit. Vous avez mon respect. Moi, je l'ai vu, mais pas en une fois, c'est sûr. Alors, première question. Alors, j'ai une première question qui vient immédiatement avoir la première question parce que j'allais m'adresser à Yann. D'abord, juste simplement lever la main. Ceux qui, parmi cette table, sont de la team Yann Solo et non pas Anne Solo. Team Yann Solo ? Yann Solo et le Millennium Condor et 6PO. C'est une question sérieuse, donc. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais comment ? Je ne m'abasserai pas à répondre à cette question. Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne m'abasserai pas à répondre à cette question. C'est une question sérieuse. Mais comment ? Alors, excusez-moi, comment l'écrivez-vous ? J'avoue, ne pas vraiment me positionner. Alors, oui, c'est facile aussi. Non, mais attendez, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on fait... Comment écrivez-vous ? Je suis désolé, mais on est là pour parler des œuvres originales. Comment vous l'écrivez ? Ne parlez pas tous en même temps. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je suis là pour gérer ce débat. Laissez-moi gérer ce débat. Si on parle des œuvres originelles, puisque l'origine de tout, c'est la raison de tout, c'est la base de tout. Yann Solow, désolé. Yann Solow, pilote du Millennium Condor, et Shiktaba, ici présent. C'est l'originel, c'est donc la réalité et la vérité. Bien sûr. Comme dit Étienne Klein, l'origine d'une chose est forcément la fin d'une autre. Et en réalité, lorsqu'on parle d'origine, on parle de fin de quelque chose. Merci, Bonsoir. Et bien, ce qui précède, ce qui précède, c'est quoi ? C'est l'épisode 3. Dans l'épisode 3, ils ne parlent ni de Yann, ni de Shiktaba. Mais on évoque Chewbacca, il me semble. Doit-on accepter de ce fait, du coup, que Chewbacca connaisse Yoda ? Au moment de l'épisode 4 ? Ben oui. A priori, oui. Oui, oui, ça c'est un fait. Et d'ailleurs, dans la cantina, ils auraient pu parler de cette formidable coïncidence, entre autres. Alors, on aura toute une partie sur les coïncidences. On ne va pas abrûler les sujets, parce que quand on commence à parler de coïncidence, niveau Star Wars, on peut se poser là. Par hasard. Alors, première vraie question maintenant. Première vraie question. Est-ce que Han a tiré en premier ? Alors, si c'est au passé, oui. Si c'est au présent, non. Han a tiré en premier, bien sûr. Han a tiré en premier, puisque Han est un vaurien. Han est un contrebandier. Et Han agit d'abord pour lui et pour lui seul. Donc oui, Han shot first. Je suis d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. Oui, aussi. Mais à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on accepte que Star Wars, c'est George Lucas ? Ou est-ce que Star Wars, c'est simplement le canon tel qu'il est ? Et à ce moment-là, il faut accepter les choses. On ne peut pas faire du révisionnisme comme ça, du cherry picking à sa saut. Est-ce que ce n'est pas George Lucas lui-même qui fait du révisionnisme, en remontant le film ? Est-ce que ce n'est pas la définition même du révisionnisme ? Je vais poser la question autrement. Est-ce que je voudrais qu'Han Solo ait continué à être le premier à tirer ? Oui, bien sûr, j'aurais voulu. Mais est-ce que la vérité, c'est qu'Han Solo a tiré en premier ? Non, la vérité actuelle, c'est qu'Han Solo a tiré en même temps que Grido. Tu peux bien me dire la vérité actuelle, parce qu'il est possible que d'ici la fin de la soirée, George Lucas fasse une nouvelle version et qu'il change de nouveau d'avis. Une version verticale pour TikTok, il va refaire le coup. Sachant que nous sommes bien d'accord que dans la version actuelle des choses, en fait, on entend un bruit de laser, on a une image où la tête de Han Solo fait du breakdance, il fait un truc comme ça. Le corps, oui, le corps entier. Hollywood, là, tu vois. Et ensuite, voilà, et ensuite, Grido tombe. C'est bien de cette version-là dont on parle. Oui. Tiens, justement, d'ailleurs, là, maintenant, ça me permet, en fait, de rebondir sur ce sujet-là qui est peut-être plus problématique, c'est est-ce que les différents upgrades de George Lucas, les patchs, comme on les appellerait aujourd'hui, est-ce que les patchs, vous les considérez comme étant canon, d'une part, et est-ce que ça n'a pas gêné, est-ce que ça, quelque part, n'a pas un peu gâché le plaisir que vous aviez à voir les Star Wars, de la même manière que quand il y a eu, pour la version, je crois, du 30e anniversaire ou du 25e anniversaire, je ne sais plus, de E.T., ils ont remplacé les pistolets des policiers par des lampes torches et ils ont mis en image de synthèse le visage de E.T. et à titre personnel, moi, ça m'a gêné. Donc, est-ce que vous, ça gêne votre vision de Star Wars ? Oui et non. Oh, mais est-ce que vous pouvez proposer des réponses ? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose ? Si c'est oui, c'est pas non. Si c'est oui, c'est pas non, PH. Il y a bon nombre de, à mon sens, il y a bon nombre d'updates qui ont été extrêmement bénéfiques à l'œuvre, puisque ça lui a permis de mettre en scène la vision qu'il avait plus précise et dont il n'avait pas les moyens à l'époque, notamment quand Han arrive dans le hangar et qu'à la base, il y avait trois Stormtroopers et qu'il en a fait une armée, ça me semble plus cohérent. Maintenant, il a un petit peu usé de la palette et certains sont certainement gadgets, voire certains inutiles. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant, de la même manière que quand ils ont tangé le visage du cascadeur sur Terminator 2, quand Charles Hennégaard saute du pont à moto et on voit clairement que c'est un cascadeur. Et que ça n'est pas Charles Hennégaard et qu'ils changent le visage de Charles Hennégaard, pour moi, c'est un patch utile. Et ce genre de petites corrections sont utiles. Dans l'ensemble, je valide les corrections de George Lucas, même si certaines, pour moi, sont un petit peu abusées. J'espère que j'ai des collants. Monsieur Sam ? Avant ces corrections, pour moi, Star Wars faisait partie un petit peu de ces films de l'époque Jim Henson, tu sais, Labyrinthe, Dark Crystal, il y avait quelque chose de très peu pète, Frank Oz sur Yoda, etc. À part du name-dropping, est-ce que vous avez quelque chose à dire, Monsieur Sam ? Eh bien, que ces transformations ont fait sortir Star Wars de ce côté film rétro marionnette, un peu, des années 80. Et on en fait une espèce d'hybride. Alors, est-ce que c'est bénéfique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui a permis à Star Wars de perdurer. Et puis, c'est comme ça, c'est le canon. Il faut faire avec. Il y a des très bons ajouts. Cloud City, le fait qu'on s'ouvre comme ça. La vie sur Moses Lee aussi, quand même. Ah oui, la vie sur... Bon, après, le gros dino qui passe en premier plan, là... Bof. La demande, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais les Talona étaient refaits, on a vraiment amélioré l'image, etc. Les plus profondes sur beaucoup de trucs. Oui, enfin, sans les effets spéciaux, ça aurait encore plus vieilli, quand même. Imaginez-vous quand même que sans ces updates, on n'aurait jamais eu le concert dans le palais de Jabba. Oh putain, ça, ça fait partie des trucs. Le concert dans le palais de Jabba, je trouve que c'est un ajout, peut-être l'ajout majeur de cette trilogie entière. Ça, c'est la ligne qui ne fallait pas dépasser. Oui, voilà, c'est là où on voit que... Je ne suis pas d'accord, moi, je suis d'accord avec Yann pour ce coup-là, de la même manière que le fait de trébucher sur la queue de Jabba dans l'épisode 4, et que Jabba fasse un... Comme ça, je trouve que c'était quelque chose de nécessaire. Pour moi, c'est à la même hauteur de Jar Jar Binks qui se fait péter dessus par une espèce de vache dans l'épisode 1. Tel que chevaux, d'ailleurs, Obi-Han Kenobi, il me semble, non ? De quoi ? C'est celle que chevauche Obi-Han Kenobi dans le trailer de la série qui n'existe pas, mais qui va arriver. D'ailleurs, si un jour j'ai l'occasion de poser la question à quelqu'un de Disney+, parce que cette série arrive le 25 mai sur Disney+, pour quelle espèce de crétinerie est-ce qu'ils ne l'ont pas sortie le 4 mai ? Même interrogation. Mais parce que le 25 mai, c'est la date anniversaire de la sortie de Star Wars. Peut-être que le 4 mai, ils sortent l'épisode 9, parce que je crois que l'épisode 9 n'est pas encore sorti sur Disney+. Ah bon ? Oui, ça, c'est vrai. Il n'est pas encore sorti. Peut-être qu'il y a ça. Mais sinon, c'est totalement crétin. On ne doit pas parler d'Obi-Wan, parce que Obi-Wan sera certainement très bien. Peut-être pour terminer, Bruce, très très rapidement. Je trouve qu'en ce qui concerne les ajouts qui ont été faits, et la plupart ont été faits pour l'édition spéciale en 1997, et il y en a eu après pour la sortie DVD, ils en ont refait, pour la sortie Blu-ray, ils en ont refait. Mais pour moi, l'ajout majeur est celui que je salue, et celui sur lequel il y a un gros consensus, c'est le remplacement, on en disait un mot tout à l'heure, le remplacement de Sébastien Cho par Adam Christensen en Spectre Jedi à la fin de Retour Jedi. Bien sûr. Pour moi, personnellement... Comme le fait de remplacer l'Empereur aussi dans l'épisode 5. Oui, mais ce remplacement, le fait de voir Mark Hamill qui regarde Adam Christensen, je trouve que c'est absolument... Je trouve que c'est proprement génial. C'est quelque chose qui lit, qui unit les deux sagas, comme il fallait le faire, parce que c'est quand même difficile de se dire, quand on regarde l'épisode 1, 2, 3, qu'on regarde exactement la même saga que l'épisode 4, 5, 6. Visuellement, ça n'a quasiment rien à voir, on va dire. Et là, on a un lien direct, total, avec Luc qui regarde son père, Adam Christensen, je trouve ça proprement génial. Enfin, Arien vous aime quand même, parce que... Pardonnez-moi, pardonnez-moi, monsieur. Très tous en même temps, s'il vous plaît, monsieur Defecator, vous avez la parole. Non, non, j'approuve complètement ce qui a été dit. C'est vrai que ça donne vraiment de la cohérence. Voilà, ça lit les deux, la prélogie et la trilogie. De là, tu trouves ça génial ! Je vais vous dire, je suis assez d'accord avec Yann, donc ça doit être vrai, je pense. Maintenant, alors moi, j'ai encore, quelque part, j'ai beaucoup de plaisir à regarder de temps en temps, parce qu'à une époque, ça avait gonflé Georges Lucas, que tout le monde le saoule avec ça, donc il avait accepté de sortir la version originale de la trilogie, pas remasterisée, rien, genre celle de base. Et je l'ai. Alors, au niveau des trucages, il y a des choses qui sont difficiles à regarder, il y a des choses qui ont un peu vieilli. Mais, alors si on commence à frimer avec le merch... Non, non, mais c'est juste pour illustrer vos propos, par contre. Oui, on est d'accord. C'est pour illustrer les propos, voilà. On est parfaitement d'accord. C'était une boutade ! Oui, c'est une. Voilà. Et moi, j'ai, par ailleurs, aussi, la meilleure version non retouchée est la version en laser disque, comme chacun sait, qui n'a pas les nouveaux effets spéciaux, mais qui a le son remasterisé. Voilà, je ne vais pas la sortir parce que ça me fait chier. Mais voilà. Et donc, c'était juste pour dire que ça a effectivement un peu vieilli, mais les effets spéciaux n'ont pas tant vieilli que ça. Ils n'ont pas tant vieilli que ça. Maintenant, on va parler brièvement des différences entre les trilogies. On ne va pas s'attarder sur les films en particulier. Déjà, qui a vu un épisode de la trilogie originelle, au moins, au cinéma ? Alors, si on parle des années 80, moi, je suis en 84, donc non, mais ils sont ressortis pour l'édition spéciale en 97. Et là, oui, mais il y avait des... Édition spéciale. Édition spéciale. Mais pas... Mais l'édition d'origine... Édition d'origine, non. Édition d'origine, Aurélien ? Non plus. Non plus ? Personne d'édition d'origine ? Ah, des Fécator, édition d'origine. Lequel ? Lesquels ? Le 6. Le 6, pareil. OK. Donc, j'imagine que vous avez été pareillement marqué par la scène de Speeder dans la forêt. Bien sûr. Voilà. OK, donc. Y a-t-il des gens, ici, qui ont découvert la prélogie avant de découvrir la trilogie originelle ? On va déconner. Parce que moi, je veux bien éduquer les gens. On ne peut pas sur TikTok. Sinon, je ne serais pas là s'il y avait des gens comme ça parmi nous. Mais oui, c'est ça. Je veux bien qu'on aide à éduquer les gens, mais à un moment donné, il faut rester sérieux, quoi. D'accord. On est bien d'accord. On est d'accord. Maintenant, du coup, la question, qui, normalement, ne devrait pas fâcher, puisque moi, je connais la bonne réponse. Dans quel ordre doit-on voir les neuf films Star Wars ? On les voit. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et on va commencer par Monsieur Aurélien. Pour moi, la meilleure façon de les voir, c'est dans leur ordre de sortie. Donc, c'est-à-dire 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Quelqu'un d'autre ? Alors, je me permets de préciser que Solo et Rogue One, on peut se permettre de les foutre un peu où on veut, au milieu de tout ça, même si je les garderai le plus tard possible. Mais le plus tard possible, quand même. Oui, après l'épisode 6. Personnellement, pour plus de cohérence, moi, je propose l'ordre 6, 4, 1, 8, 2, 9, 3. Et de changer les scènes, de mettre les scènes en shuffle également. Et de les voir tous en même temps à l'envers. Et de le regarder avec l'audio de la série Picard. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et de le mettre en coréen. J'ai vu que ce n'est plus on peut le mettre en coréen. En fait, peut-être... Est-ce que vous voulez que je parte ? Pour répondre à la question, je trouve que ça dépend d'une chose, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que Dark Vador, c'est le père de Luc, il faut avoir la surprise. Si tu sais que c'est le père de Luc et que tu n'as pas la surprise du 5, peut-être que, pourquoi pas, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'est pas impossible de se dire que ça passe comme ça aussi. Mais on sait bien que ça n'aura pas d'intérêt. Je pense qu'en plus, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tellement déceptif après avoir vu le 1 qu'à mon avis, tu t'arrêtes au 1. C'est un peu le danger de regarder dans l'ordre. Qui a vraiment fait l'exercice de les regarder dans l'ordre numéroté ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ok. Je l'ai fait tout récemment et j'ai vraiment senti une très, très grosse frustration en arrivant dans l'épisode 4. Tout d'un coup, ça ne parlait plus du tout de ce que j'ai eu cette sensation... De politique. D'embargo commercial. Alors, moi, je dirais que Lucas l'a souhaité, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 7, 8, 9, c'était un peu à part, mais Lucas a pensé son histoire dans l'ordre. Mais il y a un détail près qui fait que ça gâche tout, c'est le fait que Padmé, quand ses enfants naissent, elle les nomme. Et du coup, on sait de suite, on connaît déjà toute leur histoire à Luc et Léa, donc il n'y a plus de surprises dans le 5, dans le 6, il n'y a plus cette surprise de découvrir qu'ils sont frères et sœurs. Et le fait qu'elle les nomme au début n'a aucun sens puisque du coup, pourquoi ils ne se disent pas qu'ils sont frères et sœurs, pourquoi ils ne s'en entendent pas, n'a plus de sens de le regarder dans l'ordre chronologique des films. Mais quand tu sais qu'ils sont frères et sœurs, je trouve ça drôle de voir Léa embrasser Luc. C'est ça. Du coup, ça fait très très bizarre de les regarder dans cet ordre-là, mais pour moi, c'est juste à ce détail près, sinon j'aurais suivi l'avis de Papy Gorge. Après, c'est comme ce moment où Léa se rappelle que sa mère était douce. Tout à fait. Bon, ça peut être la femme de Bail Organa, ça peut être... On ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être que la série qui n'existe pas qui va arriver le 25 mai va nous éclaircir. Pour l'expliquer, tout à fait. J'espère qu'elle aura d'autres choses à raconter que ça, la série. Mais elle peut complètement, tu as vachement raison ça, mais elle peut complètement parler de la mère de sa mère, adoptive, parce qu'elle est morte étant jeune, comme il dit, puisque Alderaan se fait exploser. A priori, elle est morte, enfin, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas, je m'en fous. Mais tout ce qui est en dehors, le lore de Star Wars, c'est ça qui est passionnant avec le lore, c'est qu'il est principalement mu par la volonté de réparer les erreurs des films. Moi, je trouve ça fascinant. Alors justement, ça va me permettre de poser une question un peu sournoise. J'annonce, elle va être un peu sournoise. Ça va gueuler dans le chat, il est possible que je passe le chat en emoji only. Est-ce qu'on est d'accord que les films Star Wars, si on met de côté l'aspect pop culture, avec qui vraiment rentrer dans la culture collective, des Jedi, des machins, si on parle vraiment simplement d'un aspect cinématographique ? Je sais ce que tu vas poser, je suis d'accord. Je réponds oui. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même pas ouf comme film ? Moi, je suis carrément d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi. Franchement, ce n'est pas des chefs-d'oeuvre Star Wars, à part le meilleur, peut-être, on en parlera, mais les autres, d'un point de vue cinématographique, je veux dire, direction d'acteurs, mise en scène, etc., on n'a pas affaire à des gros chefs-d'oeuvre. C'est clair et c'est fou de se dire ça. Mais alors, excusez-moi, peut-on se mettre d'accord sur la définition d'un chef-d'oeuvre ? Non, mais pardon. J'entends, 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 j'entends. Mais Kaamelott, il y a plein de moments où ce n'est pas ouf dans la réale, il y a plein de moments où... Notamment toutes les scènes avec toi. Non, mais il y a des moments où moi, personnellement, je ne me trouve pas ouf du tout. Pourquoi les gens ? C'est fait ! Non, mais je veux dire, et ça ne m'empêche pas de penser que c'est un chef-d'oeuvre. J'ai entendu dire que Kaamelott s'est fait racheter par 10, mais c'est ça le problème. Vous avez un gros spoil sur le deuxième volet de Kaamelott, bon, Aurélien n'y sera pas. Du coup... Est-ce qu'il n'y sera pas parce qu'il en a dit du mal ou est-ce qu'il en dit du mal parce qu'il n'y sera pas ? Alors, ça, vous ne saurez jamais. Maintenant, je vais essayer de répondre à votre question, Aurélien, par une autre question. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que parce que moi, je suis d'accord pour dire que le Star Wars épisode 4, c'est un grand film dans le sens qu'il a compté dans l'histoire du cinéma, il a impacté l'industrie, il n'y a aucun doute, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il n'est pas dans la même catégorie que le parrain ? Ah ben, carrément, attends. Oui, mais je veux dire... Est-ce qu'il fait qu'il n'est pas dans cette catégorie ? Mais Amadeus n'est pas dans la même catégorie que le parrain ? Et pour moi, c'est des shaders absolus l'un comme rouge. D'accord, est-ce qu'on peut dire que Star Wars, est-ce qu'il y a un Star Wars qui est notable pour sa lumière ? Malheureusement, en vrai, moi je trouve, oui. Malheureusement, pour sa lumière, j'ai du mal à le dire, mais malheureusement, pour sa lumière, le set est vraiment pas mal. Ouais. Ça me fait du mal. Dès lors que c'est en pellicule, oui, c'est vrai que c'est plus sympa. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Sam, que le set vous a marqué pour sa lumière simplement parce que J.J. Abrams s'est calmé sur les lens flares et que ça vous a fait tout drôle ? Dites donc, Monsieur Y-Pensé, vous trouvez qu'il s'est calmé sur les lens flares dans le set ? Je vous invite à regarder le premier Star Trek. Oui, c'est ce que j'allais dire, par rapport à Star Trek, il s'est calmé. Mais pour moi, il a encore fait Magic Bullet Looks, Clouk, et il l'a foutu dedans et puis Flair a mort. Il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est clair que par rapport à Star Trek, c'est le jour et la nuit. D'accord, par rapport à Star Trek, mais par rapport à Star Wars ? Ah, par rapport à n'importe quel film de la création, oui. Par rapport à n'importe quel film, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce qui nous amène, d'ailleurs, à cette post-logie. Est-ce que quelqu'un ici pense que quand ils ont lancé la post-logie, ils avaient une idée en tête au niveau de l'histoire ? Simplement une idée ? Je pense qu'ils avaient une idée. Ils avaient l'idée de la première scène. mais c'est tout. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire pour la première scène. Pour la deuxième, ils ne savaient pas. Je crois que la génénie, elle s'est fait empapaoutée par le discours d'Abraham et que maintenant, il ne fait plus illusion chez personne. Il l'a déclaré à Braham. C'est sa méthode d'écriture, c'est de générer des énormes mystères et sans spécialement se préoccuper de la résolution de ceci. Oui, mais là, on arrive à... Oui, parce qu'on arrive quand même au principal, à mon sens, défaut de cette post-logie, c'est que ça n'a pas du tout été suivi par une personne ou même un groupe qui reste le même du début à la fin. L'épisode 7 est ce qu'il est. Il aurait fallu, à mon sens, qu'Abraham reste un peu aux commandes du truc s'il a commencé. Je vais vous dire ce qui est intéressant dans ce que vous dites, monsieur Aurélien, outre le fait que JJ Abrams a suivi de la post-logie, il était producteur exécutif sur cette post-logie. mais il y a un mec qui arrive derrière en disant non, mais attends, tout ça, on s'en sait. Je donne du fric et je n'y touche pas. C'est un peu ça. Aux Etats-Unis, non. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le scénar du 8 a été fait en faisant fi de ce qui a été fait avec le 7. On va bien sûr avoir l'occasion de parler du 8 histoire que tout le monde comprenne pourquoi vous vous trompez globalement sur le 8. Avant de parler de ça, juste, ce qui était intéressant dans ce que vous venez de dire Aurélien, parce que je crois que c'est un sujet de fond en fait et qui est très actuel. Je pense. Très actuel. Vous êtes en train de dire en fait que ce qui a manqué à Star Wars, c'est un showrunner. Ah oui, je pense, oui. Sur la dernière trilogie. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de décrire Star Wars comme une série. Ah là, mais Star Wars, le problème, c'est que depuis la prélogie, Star Wars n'existe plus que comme série. Les épisodes 4, 5 et 6 n'existaient pas comme une série. C'est ce qui en fait des vrais films de cinéma. Ce qui n'existe plus depuis l'épisode 1. Depuis l'épisode 1, on est sur une saison qui nous raconte ce qui se passe avant, une saison sur ce qui se passe après. Alors, si je peux me permettre, pour moi, en fait, pour moi, l'épisode 4, 5, 6 sont trois films. Les épisodes 1, 2, 3 sont une trilogie. Et à partir du 7, c'est une série. Je pense. C'est mon point de vue. Le 4, 5, 6, c'est une trilogie aussi. Mais oui, sauf qu'il a fait le 4. Il a fait... En fait, pardon, mais on a quand même un mec qui a créé son premier film en se disant qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. Il en a fait un deuxième. Le 4, 6, 6, 7, Exactement. Le 4, 6, 7, et il a fait un... Oui, mais alors... Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Donc, on a un film plus un diptyque à ce moment-là. Mais exactement, comme souvent dans les trilogies, comme pour Retourer le futur, comme pour Matrax. Par exemple, exactement. M. Sam, on n'a pas entendu ce que vous disiez. Ce n'est pas grave. Un film plus un diptyque, je suis d'accord, mais trois films indépendants, ça, il ne faut pas... Oui, d'accord. Oui, la fin du 5, un vite au 6. Oui. Je vous le concède, je vous le concède. Je n'ai pas l'air plus vite. Tu sais, l'épisode 1, la fin de l'épisode 1, on pourrait presque considérer que c'est un film qui peut suffire à lui aussi, et du coup, ça peut aussi faire un épisode 1 plus un diptyque deux et trois. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Épisode 7, nul, nul, faux, nul, zéro. Il n'amène à rien. Il ne part de nulle part et pour arriver à rien et qu'il ne débouche en rien d'autre derrière, effectivement. Mais puisqu'on n'a pas l'épisode 8 d'Abraham, on ne sait pas. Alors juste un truc, parce que je vois dans le chat quelqu'un qui dit commencer par un épisode 4, c'est quand même unique dans l'histoire du cinéma. On est d'accord qu'à l'époque où l'épisode 4 est sorti, il ne s'intitulait pas épisode 4. C'est en 91. Il ne s'intitulait même pas un nouvel espoir. Je crois que c'est en 91 qu'il a changé de nom, qui s'appelle New Hope et qui est en épisode 4. Oui, oui, c'était Star Wars. Ça s'appelait Star Wars. La fiche d'origine, c'est Star Wars. Les guerres de l'étoile. Voilà. Voilà, tout à fait. Avec des étoiles qui s'insultent. Ça fait mal d'entendre les guerres de l'étoile. Les guerres de l'étoile. Est-ce qu'au Québec, ils l'ont appelé comme ça ou pas ? Non. Je ne sais pas. Au Québec, ils ont dû appeler ça l'escarmouche Stellar. Je pourrais juste dire un truc par rapport à la postlogie. Je trouve que tout à l'heure, on parlait du fait que l'erreur a été que Ryan Johnson ne suive pas ce qu'avait fait J.J. Abrams. Je trouve qu'il y a une deuxième erreur en plus de la première. C'est d'avoir remis J.J. Abrams sur le 9. C'est-à-dire que puisque Ryan Johnson ne suit pas ce que fait l'un, à la limite, puisqu'on part sur un genre de cadavre exquis, pourquoi ne pas continuer avec le 9 et prendre Colin Trevorrow qui avait commencé à écrire un autre truc et puis OK, what the fuck, on va voir ce qu'il fait. Mais déjà, c'est con d'annuler, de faire un 8 et d'annuler ce que fait le 7. C'est encore plus con dans le 9 de réannuler ce que fait le 8 pour revenir encore en arrière. Je trouve que c'est deux fois plus con de faire revenir J.J. Abrams. À cause de Twitter, c'est à cause des fans rageux qui n'ont pas compris le 8. Ils ne l'ont pas compris. Mais personne n'a compris le 8. Même personne n'a compris le 8. Et on y viendra plus tard. On y viendra. On va évidemment parler du 8, c'est quand même le nœud parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le 9 est mauvais. Je ne sais pas Alors, je crois juste pour répondre à la question de Yann, je crois que techniquement en fait, J.J. Abrams n'avait pas envie d'y aller. Je crois juste qu'ils ont essayé plein de gens et que tout le monde a dit non, c'est foireux cette histoire, ça pue, je ne veux pas. Et que du coup, Abrams a dit bon, ok, j'y vais. Mais faites-moi un beau chèque. Faites-moi un beau beau chèque. Après, J.J. Abrams, c'est vrai que c'était le choix naturel parce que c'est quand même la personne la plus qualifiée pour écrire une fin. Lui qui, de sa vie entière, n'a jamais écrit de fin. Ça a toujours été, oui, c'est ça, ça a toujours été son problème les fins, mais... Ouais, il a mal écrit il ferait bien de ne plus faire. Il a bien mal écrit sans déconner. Est-ce qu'on va parler du 8 ? Est-ce qu'on pourra parler du 9 après ? Tellement ce film et même la scène 1 est nulle. Je pense, je vais foutre les pieds dans le plat, mais je pense que le cœur du problème est très bien expliqué par Solo. Pourquoi les films sont si disparates quand on voit la production qu'il pouvait y avoir sur Solo qui était un film avec assez peu d'enjeux et sur lesquels ils n'ont absolument pas été libres de faire ce qu'ils voulaient parce que les têtes pensantes de Disney avaient le nez rivé sur des feuilles de calcul et non pas sur une histoire à raconter. Et je pense que toute la trilogie et tout le travail de Disney a été fait justement parce qu'on ne laisse pas les artistes raconter des histoires. Et je pense que tout a été fait comme ça à regarder Twitter, à regarder ce que les gens vont penser, etc. Plutôt que de simplement raconter une histoire. Et l'histoire, la production de Solo pour moi explique très bien justement le naufrage qui s'est passé sur ça. J'ajouterai juste une nuance avant de laisser la parole à M. Sam, c'est que Solo, il était prévu d'en faire plusieurs des films Solo ensuite. M. Sam, c'est à vous. Eh bien, pour une fois, je suis assez d'accord avec le choix de la mère Kennedy. C'est-à-dire que Solo, ça partait vraiment très mal puisque d'après les informations qu'on a pu avoir chez les Insiders, c'était vraiment en train de virer à de la comédie avec brisage de quatrième mur, etc. Et ça, c'est quand même pas très ouf pour du Star Wars. Il faut Ryan Reynolds pour faire ça. Il n'y a que ça. C'est de ça. C'est de l'humour Lego The Movie. Les mecs sont vraiment partis là-dedans et ça, là, je comprends le choix de la mère Kennedy. Je le comprends moins pour le... Celui de Colin Trevoireau qui était vraiment... On a vu les leaks de ce qu'ils étaient prêts à faire. Ça avait l'air très cool et très sombre. Et là, c'est vraiment un choix de couard de l'avoir viré pour remettre G.J. Abrams. C'est vraiment à cause des critiques sur le 8 que le mec que le mec a été viré. Et ça, c'est dommage, par contre. On va rentrer plus dans le détail maintenant sur la post-logie parce qu'on est clairement sur le nœud du sujet. Parce qu'au final, la prélogie, elle a ses qualités, ses défauts. Mais globalement, elle a été écrite et réalisée par George Lucas, entouré par, sans doute, une bonne dizaine de milliers de Yes Man qui est un des problèmes majeurs, selon moi, de la trilogie. C'est qu'il n'y a jamais eu personne pour lui dire « T'es sûr, ça ? Vraiment ? T'es vraiment, vraiment sûr de ce truc-là ? » Il y a Francis Ford Coppola qui lui a dit « Je suis sûr que c'est nul. Je suis sûr que c'est pourri. Arrête. » Il avait déjà dit ça sur le 4. Alors du coup, après, ce qui se passe, c'est que Francis Ford Coppola a malheureusement perdu en crédibilité ces dernières années. Parce que ces derniers films n'ont pas été des francs succès. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Je dis juste qu'ils ne sont pas à la hauteur, mine de rien, de ce que veut l'industrie américaine, de ce que demande l'industrie américaine. Maintenant, juste avant de rentrer plus précisément dans cette post-logie, je voudrais juste tester quelque chose au sein de cet entourage parce qu'il y a un argument que je refuse d'entendre. Pour moi, c'est un argument qui n'existe pas et je refuse de l'entendre. Ce sont les gens qui disent, par exemple, je donne cet exemple. Indiana Jones, c'est une trilogie. Le quatrième n'existe pas. C'est la vérité. Mais attention, putain, je vais quitter ce chat, je vais quitter ce live. Selon moi, on a le droit de détester le 4 et de dire que c'est le pire de tout ce que vous voulez. Ah, mais c'est vrai. dire qu'il n'existe pas, ça me pose un vrai problème pour débattre. T'as raison, c'est sûr. C'est du cherry picking pur et dur. C'est du biais de confirmation, c'est tout ce que vous voulez. Sachant par ailleurs qu'on est d'accord que les gens qui disent que le 4 n'existait pas, c'est les gens qui étaient trop jeunes pour se rendre compte quand ils ont vu le Temple maudit pour se rendre compte que le Temple maudit est bien pire que le 4. Oh, je vous te... Non, non, non. Non, non, non. Je quitte cette assemblée. Moi aussi, je quitte cette assemblée. C'est pas possible. On parle sérieusement ? Le 2 est mauvais mais moins que le 4. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur Benham ? On parle bien de cet épisode, enfin de ce film dans lequel il saute d'un avion d'abord qui s'appelle... Enfin, il saute d'un truc qui s'appelle Obi-Wan. Il saute d'un avion à bord d'un canot pneumatique sur plusieurs milliers de mètres pour finalement glisser sur la montagne et ensuite tomber d'une falaise sur plusieurs centaines de mètres pour ensuite aller à des rapides. C'est possible. Je suis désolé, c'est mieux que des extraterrestres au crâne de cristal. D'accord, faut dire que c'est fun. C'est un éclair, quand même. Au crâne transparent rempli de papier cellophane chiffonné. Parce que les mecs des propres, ils sont pas foulés. Le machin a l'air de peser 20 grammes. Attends, tu te rends compte que tous les trains de la mine dans Donkey Kong, dans une Disney, n'importe quel train de la mine, ça vient de ce film-là. C'est génial. Oui. Mais moi, j'aime beaucoup le 2. Mais j'aime beaucoup le 4 aussi. C'est le préféré de mon gosse, le 2. Mais c'est normal. C'est le préféré des enfants. Mais c'est normal, bien sûr. Tu sais, Bruce, je commence à me rendre... Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble, s'il vous plaît. Pardon, pardonnez-moi, cher monsieur, mais j'ai cru comprendre que donc vous aimiez beaucoup Star Wars épisode 8, Indiana Jones 4. Qu'est-ce que ça va être après ? Dragon Ball Evolution ? Qu'est-ce que ça va être après ? C'est quoi ? On va arriver où ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle tout de suite de Star Wars 8 ? Mettons les pieds dans le plat. Bon. Allons-y. Mettons les pieds dans le plat. D'accord. Alors, parlons de Star Wars 8. Qui est Team Star Wars 8 d'abord ? Je vais simplement dire quelques mots et ensuite vous direz ce que vous en pensez. Star Wars 8 est le seul épisode de la saga à proposer des choses cinématographiquement parlant. Oui, d'accord. De la saga, de la postologie, tu veux dire ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce qu'il propose ? C'est-à-dire qu'il propose autre chose que simplement filmer l'histoire comme un téléfilm ou comme une série. C'est-à-dire qu'avec la caméra qui suit l'action, champ contre champ et voilà, et c'est tout. Parce que c'est exactement ce que fait Star Wars globalement. Monsieur Sam ? Je mettrai Rogue One qui a fait quelques efforts cinématographiques quand même pas mal. Mais Rogue One, c'est un exercice à part, Rogue One. Il y a du vrai cinématographique. Après Rogue One, on peut aussi imaginer que Rogue One, les équipes de production ont eu beaucoup plus de liberté par rapport au cahier des charges de ce que c'est qu'un Star Wars. Il y a un vrai travail de mise en scène dans Rogue One par rapport aux grandeurs, aux dimensions des vaisseaux, l'étoile vue à l'envers alors qu'on ne l'a jamais vue comme ça. Il y a vraiment un truc dans Rogue One qui est intéressant. Gareth Edwards. Ce qui est totalement absent du 8 justement. On n'a absolument aucune échelle, on n'a absolument aucun plan, on n'a absolument aucun... On n'a que du déjà vu et mal vu en plus. Mais le problème... Malgré votre prénom, PH, vous ne me semblez pas très neutre. Non, là-dessus non, pas du tout. La scène du vaisseau de Snoke qui se fait... Désolé. C'est très beau mais ça n'a aucun sens. La scène du vaisseau de Snoke sauve dans une salle de cinéma et c'est ça le cinéma. Oui mais une scène ne peut pas sauver un film. Une scène pour un film surtout Star Wars c'est compliqué. On a doublé évidemment mais on n'en est pas là et Bruce va évidemment abonder dans ce sens. N'est-ce pas ? Moi je m'odère pour l'instant j'ai dit quelque chose déjà j'attends l'entendre les réactions des gens. Le 8 c'est ça je suis le seul qui le défend quoi. Mais non, moi j'aime bien le 8. Vraiment je le mets plutôt vers le bas mais ça reste un bon film. C'est un très bon film je trouve. Je vais poser une question différemment. Allez-y, allez-y. Non, non, allez-y. Je vais poser une question différemment parce que si on ne rentre pas dans le détail de ce qui fait vraiment l'art du cinéma ou l'artisanat du cinéma si on reste vraiment au niveau de l'histoire si on reste au niveau de l'histoire simplement. Scénario oui par exemple. Voilà, du scénario. Est-ce qu'on préfère imaginer que n'importe qui peut être sujet à employer la force ou bien est-ce qu'il faut s'appeler Skywalker ou Palpatine pour pouvoir être sensible à la force qui va nous poser la question qu'on va poser ensuite la question des Médicloriens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend des Médicloriens mais dans l'absolu c'est à partir de 2000 de Médicloriens par... On voit après parce que ça c'est une grande conversation aussi. Oui, bon. Il n'y a pas que Palpatine et Skywalker pardon, excusez-moi qui ressentent la force et voilà. À l'époque alors à l'époque de la post-logie qui d'autre est sensible à la force ? La famille de Yoda déjà ? Déjà ? Ses enfants, ses petits-enfants tout ça ils sont très sensibles. Ses enfants et les petits-enfants d'Yoda. Oui, oui ça c'est dans une scène coupée d'un livre monstre chavos que tu ne veux pas qu'on parle. Non, non, je rigole. Je rigole. Non, non, mais moi je suis... Dix fois d'accord et rapidement je suis évidemment dix fois d'accord je pense que la seule chose qu'il avait bien vue qu'il avait... Il a eu la bonne idée de ne pas reprendre en gros ce que vous voulez peut-être faire Jezabrahams c'est oui effectivement de dire que les parents de Rennes n'étaient personne et qu'elle n'est personne et qu'on a crié à la fameuse... Comment ils avaient dit ? Marie... Non pas Pegissou mais Marissou je ne sais pas quoi ça ne me dérange absolument pas je trouve ça génial proprement génial encore une fois de dire que il y a une meuf de nulle part qui est plus puissante qu'Anakin Skywalker j'y crois à fond j'y crois à fond le fait qu'elle est même dans le neuf on en dirait peut-être un mois après mais le fait simplement de pouvoir guérir en posant la main d'où ça sort on s'en fout d'où ça sort elle fait des choses que personne d'autre ne peut faire j'y crois à fond et ça c'est très très bien de faire ça vous avez mis le doigt monsieur Solo sur exactement tout ce qui ne va pas les idées sont bonnes il n'y a aucun doute là-dessus je n'ai rien contre le fait que Ray puisse faire tout et n'importe quoi ça ne me pose aucun problème que ses parents ne soient personne ça ne me pose aucun problème le seul souci c'est qu'absolument toutes les idées sont amenées de la pire des manières possibles quand la pseudo-révélation des parents on n'y croit pas une seule seconde puisqu'on a passé une heure à nous expliquer avant que le personnage la manipule donc dès le départ on sait très bien que le truc va tomber à plat et toutes les idées comme ça tombent à plat et c'est ça le problème en fait ce n'est pas le problème de savoir si les idées sont bonnes ou pas c'est qu'en fait on a l'impression de voir Merlin qui raconte ses histoires on ne sait pas où il va on ne sait pas comment il les amène et tout tombe à plat à cause de ça et le problème de Star Wars 8 vient uniquement de l'écriture pas de la réalisation Aurélien Aurélien pardon je suis assez d'accord mais on en revient à ce problème qui est que en fait c'est une histoire les idées sont très bonnes mais tu ne peux pas à mon sens les développer les amener correctement pour que ça soit marquant comme ça devrait l'être sur un film de 2h qui se situe après le 7 c'est compliqué c'est trop compliqué pour que ça puisse bien rendre je trouve les idées sont très bonnes moi j'aime beaucoup ce que tu dis ce que vous dites mon cher Anne c'est à dire que j'aime beaucoup qu'elle puisse guérir tout ça moi ça ne me dérange pas non plus par contre que les gens disent dans Sinoche en voyant ça je le comprends je le comprends parce qu'effectivement c'est le mec qui va mettre ça au bout d'1h45 alors qu'on devrait être au bout de 4h45 on aurait dû rajouter les 2h de l'épisode 7 qui nous amène à ça et là l'épisode 8 est quand même très long l'épisode 8 est quand même très long et il devrait avoir le temps de poser certains trucs c'est dans le 9 oui le 9 oui c'est dans le 9 mais c'est pareil c'est très très bien amené le 8 il n'a qu'un seul problème c'est Mary Poppins in Space c'est vraiment le seul truc ça j'ai dit même ça ça ne m'a pas dérangé putain juste parce que monsieur Defecator avait envie de réagir là on n'a pas entendu on ne peut pas dire il n'y a qu'un seul problème dans le 8 en fait ça a été très bien dit tout à l'heure c'est un cadavre exquis c'est à dire qu'en fait Gigi Abrams à sa manière comme quand il fait l'host a lancé des pistes sans trop savoir où il allait dans le 7 quelqu'un arrive sur le 8 il dit oh génial ça je vais garder ça je vais jeter et puis je vais moi aussi lancer des trucs et ça va nulle part en fait c'est un peu le problème c'est soit on fait ce qui a été dit tout à l'heure soit on fait une post-logie soit on fait des films indépendants comme le 4 comme ça a été dit précédemment mais là toute la difficulté c'est de présenter ça comme un 7 et un 8 donc on serait en droit quand même d'attendre que le 8 résolve ce qui a été dit dans le 7 et le 9 ce qui a été dit dans le 8 et là sauf à faire des tours de passe-passe effectivement à la rigueur la seule bonne idée du 9 pour moi c'est justement le contraire de ce qui a été dit tout à l'heure c'est le fait d'en faire la descendante de Palpatine parce que à la rigueur ça résout des choses mais c'est surtout qu'en ayant buté Snoke comment il s'appelle dans le 8 qu'est-ce qu'il lui reste qu'est-ce qu'il lui reste à part ça il ne peut pas faire autrement alors si moi je peux vous apporter une réponse si vous posez cette question de qu'est-ce qu'il reste selon moi l'idée après avoir tué Snoke c'est qui il reste il reste Kylo Ren bien sûr je rappelle que c'est quand même Kylo Ren qui est censé être le grand méchant de l'histoire mais on fout donc en l'air toute une et à mon sens on n'a pas encore évoqué tout ce qui fait que Star Wars c'est Star Wars c'est la boucle l'éternel recommencement cet élu cet équilibre c'est la foutue en l'air parce que sinon du coup on n'a plus de méchant qui redevient gentil on n'a plus tout ça on n'a plus on n'a plus l'essence il suffit de le faire devenir gentil à la fin et c'est ce qui se passe d'ailleurs et d'ailleurs je vais même ajouter le 8 est le véritable épisode qui nous crée ce personnage de Kylo Ren tel qu'il a eu son charisme avec sa profondeur jusque là on le détestait tous on avait rien à on s'en balaie que total de Kylo Ren alors non moi je ne pense pas si on se rappelle si ce qui se passe en fait le problème c'est qu'on a beaucoup on a une mémoire très sélective on a du mal à se rappeler de comment on a réagi après coup c'est à dire que une fois qu'on a vu les épisodes 8 et 9 on oublie la réaction qu'on a eu dans l'épisode 7 la première fois qu'il enlève son casque mais de la même manière de la même manière pardon non moi ça ne me jette pas mais de la même manière de la même manière qu'on oublie que quand l'épisode 5 est sorti c'est la première fois en vrai qu'on entend parler de l'empereur parce que dans l'épisode 4 le grand méchant c'est j'ai oublié son nom mais c'est le Gak le mec qui parle à Dark Vador comme si c'était son larbin c'est lui le grand méchant de Star Wars en 77 et c'est ensuite que vient l'empereur et c'est seulement à partir du retour du Jedi que l'empereur devient Palpatine donc je veux dire il faut aussi être capable de faire ce travail en arrière de se dire est-ce que je me rappelle quand l'épisode 7 est sorti de ce que j'ai pensé la première fois que Kylo Ren enlève son casque et que j'ai l'impression d'avoir un ado émo qui va qui va prendre une guitare et jouer More Than World mais qu'est-ce qu'on aurait voulu c'est oui parce que moi je l'ai trouvé moi Kylo Ren c'est un de mes gros points positifs de l'épisode 7 je l'adore de tout le monde de tout le monde mais on l'adore maintenant oui c'est ce que je l'ai dit moi je l'ai adoré vous pouvez demander à ma femme elle est dans la pièce à côté je peux l'appeler si vous voulez je l'ai adoré en sortant du cinoche j'ai dit putain lui mortel et le perso j'ai adoré pareil alors que tout le monde lui chie à la gueule ça je m'en souviens très bien mais parce que c'est un acteur théâtre c'est le seul à jouer théâtre non mais la scène où il tue son père moi j'adore ça il souffre je vais dire on va spoiler les gens en fait alors oui désolé mais je trouve qu'Adam Driver joue vraiment bien la souffrance je trouve qu'il joue bien le mec torturé ah mais il joue très bien Driver joue très bien il y a quelqu'un dans le chat qui dit Kylo Ren n'a pas de charisme je suis pas du tout d'accord les mecs il y a un charisme énorme quoi je veux dire c'est mais la personne qui dit ça il y en a beaucoup qui disent ça et qui ont dit ça et qui le disent un peu moins maintenant ça je suis d'accord il y a moins de gens mais il y a des gens qui ont dit ça beaucoup de gens j'ai entendu ça énormément à la sortie du set et bien ce sont des gros cons alors ça en fait ça c'est un réflexe je vais vous dire selon moi j'ai une théorie là-dessus qui comme c'est la mienne elle est nécessairement bonne bien sûr évidemment vous aurez compris voilà c'est que les gens ont tellement idéalisé Dark Vador pendant des décennies que tout Aiden Christensen les gens le trouvent nul à chier il est absolument pas nul à chier j'invite n'importe qui y compris un acteur professionnel à lire le texte de Lucas en ayant l'air à dire le sable j'aime pas le sable parce que ça va partout c'est irritant après l'épisode 2 le gros problème c'est Aiden Christensen quand même pardon et ensuite c'est sûr que à l'épisode 1 Aiden Christensen n'était pas gênant non mais dans 3 ça va même Nathalie Portman et Wayne McGregor ils ont été capables de mal jouer parce que là Georges Lucas est juste un mauvais directeur d'acteur oui c'est pas son point fort c'est vrai c'est pas son problème ni les dialogues les dialogues c'est pas non Georges Lucas considère qu'une fois qu'il a donné le texte aux comédiens les comédiens savent ce qu'ils ont à faire et puis voilà c'est vrai c'est pas où il allait également en 77 donc il n'y a pas que les acteurs nouveaux et pour ceux qui pensent que Dark Vador avait beaucoup plus de charisme que tous les autres je vous invite c'est que le costard et la voix parce que je vous invite à regarder dans Orange Mécanique le mec l'haltérophile qui vit avec l'auteur dans la deuxième partie du film c'est Dark Vador c'est l'acteur qui fait Dark Vador je vous garantis qu'en termes de charisme on n'est pas là le mec en slip rouge avec ses grosses lunettes et un Marcel en train de faire le mec a zéro charisme et je dis ça c'est dans un film de Kubrick il suffit de regarder les rushs avec Dark Vador avec la voix c'est juste très drôle c'est juste super drôle mais s'il a un accent irlandais je sais pas quoi c'est génial vous savez qu'il y a une équipe qui a refait la scène de fin quand il enlève le casque avec David Prowse une équipe de ciné qui lui a fait ça avant sa mort et la scène est improuvable elle est interdite à la diffusion ah oui ça je n'ai pas en tout cas Adam Driver c'est validé Driver c'est validé on est d'accord et qu'est-ce que vous pardon excusez-moi mais parce que pour clore le côté quand il enlève son casque demandez à Defecator d'enlever son casque vous verrez si vous ne serez pas déçu mais c'est Adam Driver je suis sûr et certain c'est sûr et certain il a la même attends on va dire à Defecator la même phrase que je suis tombé que General Snoke enlève ce casque ridicule monsieur Defecator je pourrais tomber moi il y a trois choses qui m'ont marqué au début de l'épisode 7 mais vraiment au début de l'épisode 7 trois choses qui m'ont marqué immédiatement dans les premières minutes et j'aimerais bien qu'on en parle la première c'est Max Van Sudo qui immédiatement donc vous savez c'est le vieux gars dans le village on se dit c'est quand même un grand acteur le mec grand acteur suédois 7ème show Minority Report Dreamscape il a des milliards de films voilà il y a ce gars là et au bout de deux minutes il n'est plus la salut c'était un caméo voilà deuxième truc c'est Kylo Ren qui arrête un laser en plein vol c'est un truc qui a marqué les gens ça t'aime bien ou t'aimes pas ça ? alors moi la première réaction que j'ai eu ça a été de me dire pourquoi est-ce que personne n'a pensé à le faire plus tôt ce truc là parce que ça a de la gueule mais en même temps je me dis ça pose un certain nombre de problèmes mais peu importe que moi j'en pense et le troisième truc c'est quand ils mettent Po à genoux devant Kylo et que d'un coup on se retrouve à faire de l'humour à la Brooklyn Nine-Nine ou à une série actuelle mais pas du Star Wars où il fait genre c'est assez gênant c'est toi qui parle c'est moi qui parle qu'est-ce qu'on fait c'est comme quand ils se retrouvent dans l'épisode suivant à parler à Hux au téléphone enfin au radio ça c'est encore pire à sa mère j'entends pas encore pire qu'est-ce que vous pensez il veut parler à sa mère c'est pas que j'entends pas c'est que je veux parler à ta mère en fait c'est un peu c'est un peu l'humour Marvel c'est un peu l'humour Disney c'est ce qu'ils essayent on est tous d'accord pour dire je pense qu'on va tous le dire que c'est pas le problème de l'humour dans Star Wars il y en a toujours eu mais cet humour là il est space moi je trouve que c'était un humour un peu Marvel ils ont voulu copier un peu là-dessus c'est un humour on serait presque à dire que c'est un humour de situation même de Ryan Reynolds tu vois t'as l'impression que pour caricaturer que Deadpool il pourrait arriver pour faire une connerie c'est très subjectif mais non ça marche pas il y a autre moment dans Star Wars il y a de l'humour c'est juste que je n'arrive pas j'arrive pas ah oui celui-là ah oui c'est celui-là non mais pardon entre R2 c'est trop bien s'il vous plaît pas tous en même temps monsieur Defecator avez aussi une allez-y je disais pour l'humour il y en a plein dans le 4 enfin il y en a plein dans la première trilogie il y en a pas mal dans le 7 aussi il y a des passages très drôles entre par exemple Finn et Rey et comment il s'appelle BB-8 il y a des qui sont vraiment dans l'humour de la trilogie originale par contre l'une des choses frappantes c'est que dans la trilogie il n'y a pas d'humour enfin très peu et je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles la trilogie est moins enfin on rentre moins facilement dedans parce qu'il y a un écart entre le 4-5-6 et le 1-2-3 voilà si je peux me permettre je vais donner un exemple dans l'épisode 4 d'un truc qui est l'humour ce que je pourrais appeler vraiment l'humour Star Wars alors maintenant je me suis mis le doute je ne sais plus si c'est dans le 4 ou dans le 6 mais où il y a Han Solo qui discute à un intercom et il y a un Stormtrooper qui dit qu'est-ce qu'il se passe il dit il se passe rien ça va et vous ça va voilà c'est dans l'épisode 4 voilà ça c'est ils vont sauver d'ailleurs mais en fait c'est pas trop loin ça va c'est vraiment oui mais c'est léger moi je mettrais une nuance entre entre le dans la première trilogie dans les 4-5-6 il y a de l'ironie il y a du recul il y a il y a de ça ce qui nous permet de sourire un peu de décompresser et tout et de temps en temps des petites touches d'humour sur certains persos spécifiques avec ces 3 PO et R2 des petites choses comme ça etc sur le 1 il n'y a pas d'humour mais je trouve mais parce que parce que parce que parce qu'on rentre dans le dur à mon sens parce que et c'est ce qui fait que moi j'adore spécifiquement cette trilogie là c'est qu'on rentre dans du Shakespeare et qu'il y a un moment il faut y rentrer et voilà alors attendez attendez pas écrit par Shakespeare pas écrit par Shakespeare pas dirigé par Shakespeare bon ok mais voilà et d'ailleurs Lucas s'était expliqué il a dit j'ai foutu jarjar pour les gamins il s'est fait tomber dessus par jarjar donc il s'est dit bon bah du coup j'arrête j'arrête de penser aux gosses j'écoute un peu j'écoute twitter et compagnie je vais virer jarjar bah il l'a pas viré il l'a foutu au placard quoi voilà alors juste un truc juste un truc juste un truc oui c'était peut-être une façon de parler je me rends pas bien compte on est d'accord que l'épisode 1 il est sorti je crois en 99 oui je crois en 99 il n'y a ni twitter ni facebook oui c'était une façon de parler effectivement il y avait des forums il y avait beaucoup de forums et ils lui sont beaucoup tombés dessus sur internet il y avait les critiques les critiques aussi les critiques oui il y a des critiques les critiques oui les critiques oui et le fait est qu'il l'a quand même viré à cause des retours des gens il a fait pire que ça il a fait pire que ça c'est jarjar qui est responsable du fait de donner les pleins pouvoirs à Palpatine c'est génial ça c'est de sa faute en fait mais donc bon il est content il est content il est là les gens l'applaudissent il est là genre et pardon juste pardon je veux juste finir et par rapport à la dernière trilogie à la postlogie Disney eux ont voulu être dans la comédie enfin foutre de la comédie comme je ne sais plus qui disait à la Marvel justement et je trouve que ça c'est très dommageable c'est à dire on fout de la punchline on veut recréer je t'aime je sais on veut recréer ça mais ça devient volontaire ça devient ça devient un truc et qui du coup je pense que ça aurait pu marcher à partir du moment où il y avait un humour particulier spécifique à Po et un seul personnage parce que dans les autres il y avait R2D2 qui avait leur humour à eux et leur petit truc et il y avait Han Solo qui était drôle les autres ne l'étaient pas beaucoup il était drôle par l'ironie d'Arison Ford aussi c'est ça là il fallait qu'ils soient tous drôles parce qu'il faut que il soit drôle à sa façon il faut que Po soit drôle et au final c'est ça il faut qu'ils le soient tous et voilà même Hux même Hux il essaie d'être drôle des fois alors que t'es un Hux ça va probablement pas alors juste deux choses d'abord Hux moi depuis que j'ai capté qu'en fait c'était un des frères Weasley dans Harry Potter j'ai beaucoup de mal beaucoup de mal et puis il est roux de toute façon vous avez déjà ça part mal non mais en fait ce qui se passe et je vais vous donner un exemple pour moi de l'humour qui ne colle pas du tout dans Star Wars mais qui n'est pas c'est pas drôle je veux dire mais qui n'est pas du tout dans l'esprit et pourtant c'est dans l'épisode 8 voilà comme quoi je veux bien reconnaître que l'épisode 8 a des défauts c'est quand Luke demande à Ray d'où elle vient elle dit je ne viens de nulle part elle dit mais personne ne vient de nulle part elle dit je viens de Jakku il dit bon ok ça c'est nulle part c'est drôle ça n'a rien à foutre dans Star Wars est-ce qu'on est d'accord mais oui c'est la seule vanne que j'ai trouvée intéressante du film c'est pas ce qui me choque le plus mais bon non mais ça ne me fait pas sortir du film non plus mais c'est pas Star Wars mais c'est à dire en fait là où ça devient gênant c'est quand t'écris une vanne et que si tu l'enlèves ça ne change rien et ça Disney enfin depuis Disney c'en est blindé est-ce que ça c'est pas l'humour américain au cinéma alors peut-être oui mais sauf que l'humour qu'il y avait dans les 4, 5, 6 c'est pas ça c'est pour ça que je parle plus d'ironie de choses comme ça tu ne l'enlèves pas en fait cet humour là ça va mais vous parliez de Ryan Reynolds t'enlèves cet humour spécifique à Deadpool il n'y a plus rien qui tient debout parce que oui mais on ne parle plus de Star Wars c'est un truc génial Star Wars ça aurait pu être drôle mais le problème limite le reste aurait été bon les vannes passées ce qui pose problème c'est qu'il y a tellement de trucs faibles oui je suis d'accord c'est pas la cause on ne pardonne plus rien derrière c'est pas la cause il fallait s'attendre à un changement de ton c'était obligatoire moi quand j'ai vu ça arriver j'ai fait ah oui bon ça c'est le nouveau ton ça va être ça me va ça va ça passe on s'y fait on s'y fait mais on est obligé de faire l'effort de s'y faire quand même ouais mais on allait pour ça aussi on n'allait quand même pas les yeux en se disant je vais avoir mon Star Wars à moi que j'adore et que je connais enfin il faut quand même mais vous sentez quand même qu'il y a une différence avec la trilogie originelle où on se dit 40 ans après quand on entend Sir Alec Guinness il parle de façon solennelle mais aussi parce qu'on a parce qu'on a grandi avec cette trilogie qui existait déjà parce qu'il y a aussi un problème dont on n'a pas parlé mais qui touche moins les plus jeunes je vais faire mon vieux con là pendant deux secondes c'est que on a sur moi je sais et Défait 14 ça va être pareil on a vécu Défait 14 et moi les 15 ans pendant lesquels il n'y a pas eu de Star Wars mais où les gens se sont imaginés des Star Wars ont revu les Star Wars se sont appropriés des Star Wars et se sont fait le film de ce qui se passait ensuite et de ce qui se passait autour de Star Wars on s'est totalement approprié cet univers je pense que ça a fait beaucoup de mal à la prélogie sans doute à la postlogie c'est indéniable parce que la prélogie au moins avait cette légitimité que c'était Georges Lucas qui était aux commandes donc on pouvait râler mais en gros on nous disait ouais mais enfin c'est lui qui a créé donc il sait où il va alors que Julia Brahms oui Défait 14 je voudrais juste faire une petite citation du 2 parce que c'est pour répondre à Aurélien qui citait Shakespeare qui parlait d'une réfrance je vais froisser j'ai chiffonné le 2 j'ai l'impression qu'on a de l'humour malgré soi c'est quand je vais vous lire la réplique elle est célèbre ce baiser que tu m'as donné entre mes jours dans mes cauchemars il ne m'en reste plus qu'une cicatrice qui ne se refermera jamais tu t'es emparé de mon coeur et tu le mets au supplice bah moi j'ai pleuré à ce moment là j'ai pleuré je pleuré pour quelle raison ? parce que c'était beau c'était beau c'était carrément pas Star Wars moi mais alors attention moi l'épisode 2 fait partie du bas du classement je pense notamment à cause de la romance et du dialogue de la romance et tout passe dans le dialogue et tout et de Hayden Christensen la romance mal jouée surtout je vais être honnête avec vous alors c'est pas mal jouée c'est mal écrite parce que franchement je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent moi pour moi ce qui m'a le plus gêné pardon oui ce qui m'a le plus gêné dans la romance c'est le moment où ils sont dans la prairie et que l'autre essaye de chevaucher une espèce de vache cheloue de couille géante ça c'est mi-couille mi-vache et re-mi-couille derrière ouais c'est non faut pas ouais mais il y a quand même Nathalie Portman qui s'en sort à peu près et l'autre qui est mauvais malgré est-ce que le 2 fait consensus pour être tout en bas de la pile par exemple non non je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que toute la toute la deuxième partie elle a le dernier tiers du 2 tout ce qui est sur Géonosis franchement c'est vraiment c'est vraiment place un détail prêt le moment où ils avancent sur les tapis roulants et que là on est carrément c'est du Mario ils sont dans Mario 3 voilà mais indépendamment de cette scène là effectivement quand il y a tous les Jedi qui arrivent et que d'un coup la bataille sort de l'arène et qu'on se rend compte qu'en fait il y a toute la planète qui est en train de se battre etc et puis il y a Dukou qui essaie de se barrer et là bon Iden s'en prend une et puis t'as au moment où tu te dis c'est terminé Yoda arrive et on se dit putain depuis le temps qu'on nous explique que Yoda c'est le plus grand guerrier de l'histoire de l'univers il arrive en boitant comme ça et puis il ouvre sa veste et il attrape son enfin la force comme ça effectivement alors il y a des défauts on peut trouver des défauts à cette scène la scène où effectivement Yoda il saute il bondit dans tous les sens mais je suis d'accord pour dire que l'épisode 2 il monte quand même très très vite au bout d'un roman moi je trouve qu'il est très généreux cet épisode vraiment il nous donne plein de choses la course poursuite au début sur Coruscant même la reine je sais pas juste la reine moi je me rappelle être au cinéma et me dire d'un seul coup j'ai l'impression d'être dans un vénur j'ai l'impression d'être dans un truc j'exagère mais à peine je trouve que de la reine jusqu'à la fin moi je valide tout c'est pas dans ce truc-là qu'à Obi-Wan il chevauche une bête qui fait un bruit insupportable non c'est dans le 3 c'est dans le 3 c'est dans le 3 avant d'abattre Grievous c'est dans le 3 oui mais dans la reine aussi dans la reine aussi ah non oui c'est un acquis mais par contre c'est dans le 2 où au début quand ils font la course on entend des c'est les speeders ils font des c'est ça c'est une époque assez expérimentale aussi en même temps mais bon c'est quand même bon le 2 en vrai il laisse un arrière-goût de et pourquoi alors que dans l'absolu à part la scène de romance qui est franchement ratée c'est compliqué d'arriver à trouver des trucs qui vraiment ne fonctionnent pas et sont complètement ratés sur l'ensemble parce que le film est assez cohérent mais il laisse bizarrement un arrière-goût de bon fou en fait la trilogie c'est vraiment une trilogie qui a été conçue en tant que telle par le créateur de l'univers donc pour le coup c'est assez cohérent ça a énormément vieilli parce que pour le coup 95% des décors étaient en fond vert l'arène n'était pas en fond vert c'était un décor miniature c'est aussi ce qui joue au fond bleu oui fond bleu c'est aussi ce qui joue c'est que l'arène pour le coup elle était véritablement faite en mousse en machin je ne sais pas quoi mais ça ça a énormément vieilli du coup parce que les décors font très cinématique le playstation 3 et c'est dégueulasse les détourages si vous les regardez sous une télé 4K c'est immonde la retour elle pue mais c'est grave quand il est sur Géonosis sur Camino aussi avec la pluie on voit les différentes couches d'incrustation c'est très sale c'est impétit mais bon voilà c'est l'époque voilà tout ça après ce qu'on peut reprocher aux deux c'est d'avoir donné un peu de l'or à Boba Fett parce que franchement qui s'en fout de Boba Fett moi c'est mon ennemi juré c'est mon ennemi juré je ne peux pas m'en foutre mais bon depuis la série Boba Fett dont on ne parlera pas je m'en fous mais comme de ma première chemise cette série Boba Fett dont on ne parle pas tout l'intérêt de Boba Fett c'était justement qu'il était mystérieux qu'il avait un casque et qu'il avait tout un background de chasseur de crimes et le fait de lui donner un visage c'est trop tendu j'ai une hypothèse en fait j'ai une hypothèse qui explique pourquoi la série Boba Fett parce que j'y ai beaucoup réfléchi avec mon cerveau de zététicien surpuissant en vrai moi je n'ai pas vu un Boba Fett allez-y moi non plus pour le vérifier il faudrait savoir si Lucas touche encore pas mal de droits sur le personnage de Boba Fett je me demande si ce n'est pas une entreprise de démolition contrôlée pour remplacer la badassitude de Boba Fett par celle du Mandalorian c'est clairement ce qui se passe dans la série en tout cas le plan marketing devient cohérent comme ça je me dis si on dit les figurines Boba Fett se vendent mieux que celles de Mando ça fait chier qu'est-ce qu'on peut faire attends j'ai une idée et si on faisait une série où Boba Fett on en fait une fiotte mais totale et Mando il arrive et c'est lui qui est badass les deux derniers épisodes c'est Mando de toute façon oui c'est clair parce que Disney Plus il faut quand même avouer que c'est un truc d'abord aussi beaucoup pour les enfants moi mon fils de 7 ans c'est Mandalorian je lui ai acheté le Mandalorian je lui ai acheté le casque Mandalorian je vais pas acheter Boba Fett Boba Fett il s'encarre voilà tu vois donc oui je suis assez d'accord avec toi d'accord j'ai une d'accord sur l'analyse également après pardon je reviens juste sur l'épisode 2 finalement ça se tourne surtout autour de Django au fait et pour le coup le petit truc que je trouve sympa le petit truc que je trouve sympa on a Boba qui est le gamin non on a la scène on a la scène de Batman des origines de Batman de Boba Fett totalement totalement oui avec lui qui récupère le casque au milieu de l'arène vide et ça c'était beau et ça c'était bien je précise juste pour le chat que Yann ne s'est pas barré parce qu'il était vexé ou fâché parce qu'on a dit il voulait juste aller faire caca il voulait juste chercher son masque c'est rapide vous voyez d'effet 14 ça c'est un vrai masque par contre on n'entend plus du coup c'est vrai les écouteurs this is the way non non donc le 2 se chamaille avec le 9 pour être le pire c'est ça un peu l'état du débat là non pas tout à fait je pense qu'on n'en est pas encore là en revanche j'aimerais qu'on parle du 3 parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de gens qui considèrent que le 3 est le meilleur des 9 je ne sais pas si je suis pas mal de gens totalement d'accord je trouve qu'il ne faut pas exagérer déjà parce que simplement si on parle de l'histoire le 3 n'existe pas seul il ne peut pas exister seul bien sûr que non mais il n'a jamais des questions de le faire exister seul c'est un point de pivot d'une trilogie d'une saga c'est compliqué effectivement ce qui se passe c'est que le 3 au niveau de l'histoire il doit faire un relier les points c'est à dire qu'on a les points où ça s'est arrêté le 2 les points où ça commence le 4 et il a à faire ça c'est tout ce qu'il a à faire et il le fait bah super ce que le 8 n'a jamais réussi à faire alors excusez-moi merci monsieur Defécator non 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 il n'y a pas de merci excusez-moi monsieur Defécator le 8 n'avait absolument pas à faire ça parce que quand le 8 a été fait le 9 n'existait pas déjà la mission du 8 c'était de réparer les merdes provoquées par le 7 et d'essayer de créer c'est à dire que le 7 en fait les gens se sont dit hé mais vous êtes en train de réécrire le 4 il n'y a pas de nouveaux enjeux il ne se passe rien et là il y a Ryan Johnson et sans doute les auteurs je ne sais pas qui je ne sais pas comment ça s'est passé la production je m'en fous qui se sont dit on va faire du 8 un épisode dans lequel il se passe des choses et on va créer des enjeux après ça a donné ce que ça a donné les gens aiment les gens n'aiment pas mais ce n'est pas de ça je suis complètement d'accord avec ça sans déconner il n'y a pas une planète blanche dans les deux il n'y a pas une planète blanche dans les deux il n'y a pas une formation il n'y a pas la personne qui va dans la grotte pour dire en fait c'est le côté obscur la grotte dans l'endroit putain sur la normale il y en a attend trouver son reflet putain mais sans déconner les mecs on se fout de la gueule du 7 parce qu'il a copié le 4 foutons-nous de la gueule du 8 parce qu'il a copié le 5 mais attendez alors où se trouve où se trouve où se trouve dans l'épisode 8 la scène d'une demi-heure des gens qui ont une panne moteur dans le ventre d'un ver géant qui vit sur un astéroïde ça ne peut pas être une copie conforme mais il n'y a que les mecs ils ont une panne ils sont en panne d'essence pour aller vers une planète c'est exactement la même chose et ils se sont poursus parce que pas du tout c'est la mort de l'empereur la mauvaise foi non la mauvaise foi c'est toi Bruce qui l'a là c'est vous monsieur il y a une quête qui ne sert à rien c'est à dire qu'en fait on a deux personnages qui vont chercher un truc qui ne servira à rien dans l'histoire et qui ne le trouvent même pas de toute façon voilà mais c'est justement ça qui est nouveau c'est la vie c'est à dire que les gens essayent des choses et n'y arrivent pas mais nous ne sommes pas dans Kaamelott nous sommes dans Star Wars nous voulons pas avoir la même chose stop attendez deux secondes épisode 5 puisqu'on fait le parallèle épisode 5 Luke se rend sur la Cloud City pour sauver Han Solo est-ce qu'il y arrive oui non il perd son bras il perd son bras il n'y arrive pas et point barre c'est une quête qui échoue parce que si toutes les quêtes réussissent il n'y a pas d'enjeu exactement c'est un peu c'est un peu le problème qu'on repose il y a un problème avec Ray il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec Ray moi je ne l'ai pas ce problème là mais il y a beaucoup de gens qui l'ont c'est le fait que Ray est quasiment omnipotente c'est le fait que il y a besoin d'un pilote c'est la meilleure pilote de l'univers il y a besoin d'utiliser la force elle utilise la force mieux que personne moi à titre pour plein de raisons ça ne me pose pas nécessairement de problème mais je veux dire c'est à un moment donné il y a une réalité sous-jacente à ce truc là qui est que si tout est facile si on ne peut pas se planter il n'y a pas d'enjeu d'accord mais de là à faire des choses inutiles si vous connaissez un petit peu l'écriture de scénario enfin je ne sais pas alors moi par contre pourquoi Luc échoue ? la scène la plus mais en fait il échoue la scène la plus inutile mais il n'échoue pas c'est le casino on est sur deux débats différents donc PH allez-y vous avez une question Luc échoue pour une bonne raison c'est qu'en fait il fait les mauvais choix on lui explique ce qu'il doit faire et il ne les fait pas et c'est justement sa construction qui l'amène vers de l'échec mais le choix et tout est logique je rappelle Yoda qui lui dit ta formation n'est pas finie n'y va pas c'est un piège n'y va pas il y va quand même et donc en fait il y a tout un cheminement et tout est logique avec d'un côté le mentor et de l'autre côté les lèvres qui n'écoutent pas dans le 8 ils passent leur temps à tous faire n'importe quoi sans aucun plan sans aucune logique on dirait au lieu qui cherche comme une formation et le problème qu'il y a c'est que malgré tous leurs échecs leur mission quand même réussissent au final quoi qu'il arrive ils vont vers la planète ils ne se font pas dézinguer ils se font quand même sauver par Ré au final donc quoi qu'il arrive vous dites des mensonges mais est-ce que du coup on n'est pas en train de prouver que ce n'est pas calqué sur le scénario exactement déjà ça c'est différent c'est calqué mais c'est raté c'est à dire qu'à la fin du 5 on a un vrai suspense puisqu'on a Han Solo qui est prisonnier dans la pierre je ne sais plus faire bref qui est carbonite on a vraiment des situations qui sont on a des vrais cliffhangers et voilà et on a posé des choses pour la suite en fait qui vont se résoudre dans le 6 à la fin du 8 ça n'a rien désolé mais parce que et pour le coup parce qu'on n'a pas quelqu'un qui gère qui a une vision d'ensemble s'il vous plaît je vais juste poser la question parce que effectivement ce que dit des faits 14 fait sens mais si quelqu'un d'autre avait écrit le 6 et que le 6 avait dit fuck à l'épisode 5 était parti complètement dans autre chose on pourrait faire le même reproche c'est pas un reproche à faire à l'épisode 8 c'est un reproche à faire à l'épisode 9 en l'occurrence maintenant là où je dis je suis désolé mais PH vous racontez le film comme vous avez envie de le raconter non c'est pas tout le monde fait n'importe quoi et puis ils finissent par réussir quand même ce que le 8 montre entre autres choses c'est que les gens qui sont à bord du vaisseau de l'amiral Holdo ne comprennent pas ce qu'elle veut faire ok c'est à dire que Po ne comprend pas ce qu'elle veut faire donc lui il fait n'importe quoi elle elle veut quand même faire quelque chose je parle pas de sa manœuvre à la fin on peut en parler par ailleurs si vous voulez mais le fait qu'elle elle essaie de gagner du temps pendant que les vaisseaux rejoignent la planète elle c'est quelque chose qui est réfléchi et les gens y arrivent c'est pas en faisant n'importe quoi qu'ils y arrivent par ailleurs ce que montre aussi l'épisode 8 et que je trouve intéressant c'est que dans cet épisode 8 tous les membres de la rébellion qui ne sont pas de la trilogie originale c'est à dire qui sont pas de l'époque de Leia ont cette impression qui sont pas à la hauteur de cette rébellion et justement le but de cet épisode c'est de montrer que cette rébellion là n'existe plus et qu'il doit faire il faut faire une nouvelle rébellion et c'est ça qui manquait à l'épisode 7 c'est à dire que quand on arrive dans l'épisode 7 on se dit mais attendez épisode 6 l'empire c'est terminé épisode 7 non mais il y a le nouvel ordre machin et en fait ceux qui avaient gagné c'est de nouveau des rebelles sauf qu'ils sont officiellement à la tête de la république à tel point que beaucoup de gens ont oublié que dans l'épisode 7 la nouvelle république se fait éclater sa mère par la nouvelle étoile de la mort les gens l'oublient ça voilà mais tout à fait d'accord il y a plein d'interprétations etc moi je parle juste des personnages principaux qui sont peau fine et rose qui passent juste leur temps à faire n'importe quoi bien entendu que les sidekicks dans le vaisseau pourquoi pas mais les personnages principaux suivent des trajectoires scénaristiques qui n'ont absolument aucun sens ils suivent les trajectoires qui sont présentées à leur destin ils essayent de rebondir comme ont rebondi les héros d'antan sauf que le message du film est très très fort le message du film c'est votre Star Wars est passé maintenant c'est un nouveau Star Wars et dans celui-ci exactement et ça je suis sorti de la salle ravi de ça je me suis dit Star Wars va pouvoir encore me surprendre et finalement ils ont fait machine arrière avec leur putain de neuf oui mais il y a des choses qui font très très tâche moi je suis assez d'accord avec toi moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo à l'époque je suis reçu à revenir un petit peu là-dessus mais cette faculté de nous surprendre est assez géniale malgré tout il y a des choses qui font très 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 tâche Luc qui jette son sabre laser ça fait c'est d'une tâche indélébile à tel point que dans l'épisode 9 JJ Abrams répare cette erreur c'est complètement dingue en disant on ne se moque pas de l'arbre de l'arme noble d'un Jedi ces trucs là qui font tellement tâche toute la scène du casino qui fait tâche le traitement de Captain Phasma qui fait tâche le personnage de Guillaume Benicio Del Toro qui fait tâche qui ne sert à rien il est trahi Finn et Po ça s'est vu à 10 années-lumière à 12 parsec tu le voyais donc il y a beaucoup de choses qui font tâche dans ce film j'aime bien Ren Johnson c'est pas mauvais réalisateur il y a eu des bonnes idées dans ce 8 et d'un point de vue cinématographique question que tu as posé tout à l'heure c'est peut-être un des meilleurs mais il y a des choses qui font tâche dans ce film et pour ça je trouve que c'est un film qui a des défauts Déficator Justement je voulais poursuivre là-dessus en disant pourquoi est-ce que le 9 est mauvais mais c'est parce que le 8 sous prétexte de nouveauté comme vous le dites et d'apporter un regard 9 et d'amener la Star Wars ailleurs en fait il a fermé tout ce qui était possible et le 9 il n'a plus qu'à ramer pour essayer de faire quelque chose de cohérent c'est devenu impossible en fait je vois M. Sam qui fait le nom de la tête je vais lui donner la parole mais pour le coup je suis assez d'accord pour dire que on ne peut pas arriver après le 8 et dire bon alors le méchant donc on a dit c'est Snoke voilà donc M. Sam je ne suis pas d'accord le 9 le 9 justement le 8 était parti sur quelque chose de vachement intéressant et par lâcher le 9 a essayé de rétro-pédaler pas parce qu'il n'y avait pas d'issue possible au contraire il y avait des portes laratives ouvertes fabuleuses avec le 8 vraiment fabuleuses on aurait pu avoir un tas de choses géniales mais le 9 a rétro-pédalé sur tout je veux bien qu'on fasse de l'arc de Luke un truc où finalement il comprend l'importance des Jedi il corrige ce qu'il avait dit dans le 8 c'est intéressant pour le personnage parce que finalement il était en tort et le 8 n'a jamais mis en avant le fait que Luke avait raison de s'être isolé il est clairement présenté comme un lâche qui doit changer son état d'esprit dans le 8 j'aime beaucoup Luke dans le 8 beaucoup oui il est excellent il a de la profondeur il est étonnant on nous surprend avec Luke Skywalker on nous surprend c'est la première fois que quelqu'un dit du mal des Jedi c'est absolument génial quand il dit en fait on a merdé je trouve ça génial on le pensait tous et lui il le dit en plus il valide il valide la prélogie en disant ça il la valide il la rend il nous fait oui ben en fait c'était une grosse bande de sectaires tarés c'est génial Aurélien non pardon en fait je suis d'accord mais le fait est quand même que là où on reproche au 9 d'avoir fermé les portes du 8 on ne reproche pas au 8 d'avoir fermé les portes du 7 c'est ça qui me dérange un peu il n'y en avait pas mais en fait oui mais vu qu'il n'y en avait pas il y en avait trop oui mais du coup oui alors je suis d'accord c'est peut-être le J.J. Abrams ne sait pas finir mais qu'est-ce qui s'est bien commencé quand même et le fait qu'il y en ait trop après derrière on fait des choix oui mais c'est facile alors si je peux me permettre c'est facile de bien commencer regarde moi je vais imaginer un truc comme ça oui imaginons regardez imaginons voilà moi je vous donne le pitch d'une série le pitch d'une série deux archéologues c'est dans une salle non deux archéologues creuses et trouve une espèce de vestige une espèce de grande de grand scaphandre enfin une grande box comme ça dont on arrive à estimer que ce truc là a 60 000 ans on finit par l'ouvrir et dedans il y a Voyager 1 mais dans un état neuf voilà j'ai ouvert voilà débrouillez-vous écrivez 5 saisons avec ça c'est ce que fait J.J. Abrams mais alors peut-être qu'il commence bien alors c'est cool ben voilà n'empêche que t'as quand même un gars qui arrive avec son 8 et alors qui Aurélien attends 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 je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais film et c'est ce que je ne sais pas si c'est en offre tout à l'heure je le disais ou pas mais plus je le vois et plus je l'apprécie mais vraiment en plus c'est le seul que je peux revoir avec plaisir mais voilà la première fois que je l'ai revu avec le Blu-ray je me suis dit oh merde en fait c'est un bon film alors que mais vraiment très sincèrement sauf que tu ne peux pas lui enlever qu'il a quand même dit fuck un peu au 7 quoi bien sûr et oui mais alors du coup tu te retrouves à faire un 9 comment en fait bien sûr que JJ Abrams il ne voulait pas le faire et que personne ne voulait le faire t'as un 7 t'as un 8 qui dit un fuck au 7 qu'est-ce que tu veux personne ne veut ça je suis d'accord c'est difficile monsieur Sam et donc il a fait la seule chose qui était à mon sens possible de faire pour que c'était la route est-ce que vous étiez sur les forums après la sortie du 7 est-ce que vous avez suivi les conversations les gens qui ont fait des théories c'était hyper 50-50 tout ce qui a été prédit par les fans par les geeks qui pouvaient succéder au 7 c'était de la merde c'était moisi c'était c'était du déjà vu et revu on allait avoir un lien avec tel et tel machin c'était épouvantable et qu'est-ce que Rian Johnson a réussi à faire il a réussi à nous putain de surprendre sur chaque putain de question c'est un tour de force alors attention parce que juste un truc la surprise n'est pas tout ça c'était ça c'était PH qu'il avait bien expliqué sur Twitter en disant vous jouez au poker et en face on vous sort un contre ou no et un plus 4 ça vous surprend c'est pas nécessairement une bonne chose je suis d'accord quand on se tape un ladyboy en Thaïlande ça surprend c'est pas une bonne chose maintenant je ne juge pas je ne juge pas maintenant oui pardon c'est vrai on vous envoie la photo de nos vacances maintenant juste effectivement le 8 a fermé beaucoup de portes du 7 mais là où je suis d'accord avec M. Sam c'est vrai que dans ce que je pouvais lire dans ce que je pouvais voir alors on s'en fout des forums et de Twitter tout ça mais ça a existé dans la tête des gens Ré parce que le 7 a posé cette question de qui sont les parents André alors qu'en vrai c'était pas nécessairement une question mais les gens se sont dit tiens on nous dit qu'elle a été abandonnée par ses parents maintenant qu'on a l'habitude de regarder des séries où tout s'explique et tout se justifie c'est donc que ses parents sont quelqu'un et les gens ont commencé à se dire c'est difficilement une Skywalker même si il y a des bouquins où Leia a eu des jumeaux un garçon une fille donc ils se disent ah mais c'est peut-être en fait c'est la sœur de Kylo Ren ok mais là ça veut dire que du coup c'est dire que Leia a abandonné sa fille sur Jakku donc ça c'est pas possible les gens en ont conclu que c'était une Kenobi et en fait ils sont arrivés à cette idée là que donc quelqu'un qui est sensible à la force est soit Skywalker soit Kenobi soit Palpatine ce qui va être la surprise du 9 et je trouve que c'est fort dans le 8 de dire Snoke on s'en cogne ce n'est pas le sujet qui sont les parents de Rey ce n'est pas le sujet le sujet c'est aujourd'hui on a Kylo Ren qui est un vrai méchant qui dit toutes ces histoires qui ont pourri le passé on rase ça Rey j'ai envie de raser ça avec toi faisons-le elle dit non moi je ne veux pas raser ça ça ouvre un vrai enjeu Yann tu voulais dire quelque chose vous vouliez dire quelque chose oui non non malgré tout le 8 on ne peut pas dire foncièrement qu'il soit mauvais tout ce que tu viens de dire je suis assez d'accord le scénario est assez bon et il y avait des super pistes à explorer dans le 9 moi je rebondirais tout à l'heure ce que tu disais Aurélien en disant que DJ Bram n'avait pas le choix de faire ce qu'il a fait dans l'épisode 9 et il ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait il y a un truc dont on n'a pas parlé alors que je trouve que ça aurait été génial c'est Dark Plagueis le grand méchant ça aurait pu être Dark Plagueis depuis le début Dark Plagueis c'était l'histoire Dark Plagueis le sage l'histoire que raconte Palpatine à Anakin dans l'épisode 3 celui qui a vaincu la mort voilà celui qui a vaincu la mort dont Palpatine était le dont Palpatine était l'élève l'élève ça aurait pas été absolument génial ça aurait pas été absolument génial que le méchant dans l'épisode 9 soit Dark Plagueis ça unifie tout ça unifie jusqu'à la prélogie et la post-logie en même temps mais c'est presque il n'y a pas parlé de la prélogie il voulait tout il voulait gommer la prélogie la prélogie n'existe pas il n'y a quasiment aucune référence à la prélogie dans le 7, 8, 9 parce que dans le 9 on entend les voix dans le 9 on entend les voix de Quigón de Gohan même si ça a été mais effectivement il faut le savoir mais en même temps en même temps Palpatine qui revient pardon mais c'est pas c'est pas un peu déjà le cas le mec qui a vaincu la mort alors je suis désolé mais alors Palpatine qui revient pour moi ça veut dire que tout ce qu'a fait Luke Skywalker n'a servi à rien ouais c'est un peu de la merde à part la rédemption de son père donc éventuellement je suis d'accord mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais vaincu l'Empire ouais mais mais dans la mesure où c'est la proposition d'un mec à qui on a dit non mais ton idée de départ on la prendra pas c'est à dire que c'est un mec qui une fois de plus qui se retrouve avec à finir un truc qui est infinissable dans ce cas moi je vais poser une question c'est à dire que pour vous c'est une moins mauvaise solution à mon sens pardon dans ce cas donc moi je vous pose la question et c'est une vraie question que je pose c'est pas du tout un piège mais si vous avez un film qui n'est pas un bon film mais dont on vous explique qu'en fait il y a eu des problèmes de production et que ça aurait dû être un bon film est-ce que pour vous ça en fait un bon film ? absolument pas pour moi non moi je m'en fous je m'en fous des problèmes éventuellement qu'on fasse un documentaire sur comment ça s'est passé moi l'homme l'homme de la mancha le documentaire l'homme qui a tué l'homme de la mancha c'est hyper intéressant un petit shot ouais voilà et Arthur Tarkness aussi sur le tournage d'Apocalypse Now c'est hyper intéressant mais ça n'en fait pas en soi du coup je me dis ah bah du coup le film est bon ça peut apporter de la tendresse je peux avoir de la tendresse du coup pour le film le pauvre il n'a pas eu le choix c'était la merde mais le film reste mauvais alors moi j'ai un défaut c'est à dire que j'ai énormément de mal à regarder un film un peu vierge de ça je je comprends tu vois et du coup le fait est que quand j'ai vu le 9 j'étais là dedans je me suis dit putain ils ont buté Snoke machin et tout qu'est-ce que enfin j'étais déjà mais Kylo Ren oui Kylo Ren Kylo Ren Kylo Ren aurait dû être le méchant il aurait pris une telle importance un tel charisme encore plus il avait toute l'armée qui existait déjà on se pose pas la question de mais qui a fabriqué ces millions de vaisseaux d'un coup puisqu'il avait déjà son armée mais est-ce que enfin je sais pas je sais pas si perso j'aurais pas été un peu déçu si on fait Kylo Ren le suprême méchant et qu'on le bute à la fin je sais pas non il aurait pu redevenir Ben Solo il aurait pu revenir tout l'épisode 9 aurait pu être que Kylo Ren sans la réapparition de 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 oui et alors pardon mais du coup où est la surprise c'était encore une fois le 9 copie le 6 de toute façon ils étaient partis pour ça PH vous voulez dire quelque chose ouais un truc dont on a pas parlé à propos du 8 et qui pour moi est dès le départ un énorme problème c'est pourquoi ça commence à 5 minutes après la fin du 7 pourquoi comme sur les autres Star Wars ils ont pas attendu 2-3 années histoire de poser un vrai contexte pour moi il manque clairement une dimension supplémentaire de ne pas avoir pu poser un élément supplémentaire et dès le départ je trouve qu'il y a un truc qui je vais vous dire pourquoi non mais je vais je vais vous dire pourquoi c'est un choix a priori pourquoi pas mais à mon avis pourquoi c'est parce que maintenant toutes ces plateformes et toutes ces studios de production produisent des séries c'est une série l'épisode commence là où le dernier s'est arrêté bah du coup là on en arrive aux problèmes de production qui font qu'on ne raconte pas une histoire mais on a les yeux et c'est et c'est pour ça que je disais les Star Wars ne sont pas des grands films de cinéma mais cela dit je me parlais de vous rappeler juste par rapport à ça tu peux pas tu peux pas non plus arrêter le 7 sur une scène où en fait Rey est en train de tendre un sabre laser et puis démarrer le 8 3 ans après quoi enfin je veux dire si on aurait pu démarrer à la fin de sa formation elle revenait au milieu il y avait plein de trucs même entre l'entire contre-attaque et le retour du Jedi il s'est passé 2 ans pendant ce temps là Han Solo était dans sa carbonite pendant 2 ans ça arrive pas le lendemain et simplement dans le 9 simplement dans le 9 au début Rey est entraîné par Leia depuis un certain temps oui voilà c'était simplement parce qu'il avait ce lancé de sabre par-dessus l'épaule c'était évident mais je voudrais quand même préciser un truc on a beaucoup reproché à George Lucas de patcher ces 6 films j'aimerais bien que Disney patch la nouvelle trilogie j'aimerais bien qu'il la patch par exemple juste à la fin du 8 il mettait ce fameux message de l'empereur qui est de retour ça me gênerait moins ça me gênerait moins ça ferait un petit liant tu vois tiens on capte quelque chose qu'est-ce que c'est ici Palpatine oh merde voilà il y a un petit liant au lieu de ça on a dû le découvrir sur quoi ? sur Fortnite bon passons mais voilà juste un petit truc comme ça ça serait bien et puis alors pour terminer parce que tout à l'heure Aurélien disait je pense que c'est Aurélien qui disait qu'il n'y avait pas vraiment d'issue pour le 9 c'est pas du tout vrai moi j'étais très friand de la théorie de la chièse qui disait c'est la Skywalker saga à mon avis on va nous révéler que Rey est la réincarnation d'Anakin et ça ça aurait été suffisant c'est une fille qui vient de nulle part etc mais c'est les médicloïens qui se sont à nouveau réunis pour produire dans le sable comme il détestait de Kinn bon on n'est plus à chier un truc près tu vois mais moi je trouve que là ça aurait été plus unifiant parce que là c'est pas la Skywalker saga c'est la Palpatine saga je rappelle à la fin ça veut dire rien de faire ça je rappelle simplement que la dernière demi-heure de débat la première question c'était qu'est-ce qui fait que l'épisode 3 il y en a qui considèrent que c'est le meilleur c'est ce qu'il allait dire merci j'espère qu'on a répondu à votre question monsieur Benhamran merci on est bien d'accord que vous n'avez strictement rien à dire sur le 3 il fait le pont entre le 2 et le 4 et c'est tout c'est tout mais non c'est le film attend ou quel dégoût c'est le X-Makina ou lequel allez-y si vous voulez juste un instant j'ai une question à poser aux invités est-ce que vous êtes ok pour qu'on se fasse une petite pause de 2 minutes aucun souci vous ne coupez juste vous ne coupez pas vos caméras vous ne coupez pas la question qui fâche on fait une pause très bien voilà comme par hasard juste au moment où on allait vraiment parler des vrais problèmes ça fait une demi-heure que je veux vous parler on a révisé ces fiches mais il n'y a pas de soucis je vais tout vous résumer l'intérêt du 3 en 15 secondes chrono il n'y a pas de soucis on revient après la pause ah après la pause je fais une petite pause avec mon chat comme ça pendant ce temps les gens vous allez voir marqué à l'écran qu'on se retrouve dans 4 minutes on ne se retrouve pas dans 4 minutes on se retrouve dans 2 minutes à tout de suite et bien à tout de suite à tout de suite du coup je me mute juste de discord je prends juste ce temps là pour répondre aux gens dans mon chat etc et je reviens avec vous et bien moi je vais faire pipi est-ce que t'as une directe spéciale pour faire pipi ou tu dois tout enlever non parce qu'en fait là j'ai pas mis le bas là donc comment alors attendez je vais couper le seau aussi comment ça va dans le chat est-ce que vous passez un bon moment c'est parce que on entend encore on entend encore ou pas là ah non ok bonsoir à tous en tout cas bonsoir je suis pas beaucoup avec vous merci beaucoup pour tous les follows j'ai vu qu'il y avait eu des raids et tout etc je suis désolé merci pour les abonnements je je voilà je voilà je vois passer les choses mais c'est vrai que j'essaye de rester un peu concentré sur sur le propos du truc merci en tout cas bienvenue à vous tous qui débarquez voilà c'est comment on se régale c'est la c'est la régal bon bah tant mieux merci merci les dd07 nanak martywatch merci gatsuryu merci merci munchp merci pour le follow merci beaucoup merci à toi anar qu'est-ce merci merci chirozaki merci qu'un ouïe merci merci à neuf voilà bref merci à vous tous voilà bon débat bon bah très bien c'est hyper intéressant un très bon moment un très bon moment et bien merci bienvenue à vous et à la tienne christelle c'est rigolo c'est rigolo de voir cette connerie qui est partie sur twitter ah attendez alors je crois qu'ils sont en train de revenir je vais remettre le son oui on t'entend vous m'entendez ou pas oui on va reprendre dans quelques secondes on va reprendre dans quelques secondes ok on va reprendre dans quelques secondes voilà bon on te voit pas sursauter c'est nul à rembourser c'est ah bah ce soir y'a pas de jeu d'horreur non c'est une horreur d'entendre certaines fois ce qu'on entend ça je vous l'accorde mais faudrait quand même mettre sur la table la réponse que William se donne déjà du 8 au 9 dans le 7 puisque tous les thèmes anticipent racontent ce qui va se passer mais bon c'est à vrai c'est tout de même 80% William je mettrai je suis pas sûr que j'irais jusqu'à 80% mais j'espère qu'on va aborder la musique je sais pas quoi ouais Aurélien qui est en mute pour l'instant voilà ça y est je suis revenu je suis revenu dis donc Aurélien à mon avis il parlait à son chat il parlait à son chat exactement je vais profiter cette petite pause pour parler à mon techat mon cher mon cher Aurélien je note j'ai l'impression de noter un Dobson derrière toi il a l'air chouette tu t'en sers ? c'est celui de ma femme oui tout à fait on s'en sers de temps en temps c'est cool c'est vrai quel diamètre c'est quoi c'est 200 c'est ça ? ouais ok ça a l'air ouais c'est cool c'est cool ouais voilà pour un tout planétaire ouais on est bien est-ce que le zoom est assez puissant pour voir un intérêt à Star Wars 8 ou pas encore ? il faut prendre plus gros ah mais non mais alors attendez s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai jamais dit qu'il y avait pas le planétaire s'il vous plaît s'il vous plaît ne m'obligez pas à vous mute épisode 3 monsieur Aurélien c'est à vous ah alors merci 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 mon cher Bruce l'épisode 3 est mon top 1 parce que comme je le disais tout à l'heure pour moi cette première trilogie avait enfin pas avait a a cette dimension shakespearienne oui c'est pas il s'expire oui non non oui je le casse les dialogues sont très verbeux très machin oui la direction d'acteur de Lucas laisse à désirer oui Hayden Christensen non non mais je suis le premier à chier sur sa gueule attention il est en train de lister tout ce qui va pas oui c'est un mauvais film d'accord c'est un mauvais film mais c'est mon film préféré mais oui mais oui Hayden Christensen d'ailleurs je fais une petite parenthèse qui est moins mauvais que dans le 2 et d'ailleurs le fait est que en fait il a pris des cours de théâtre non mais il a pris des cours de théâtre entre les deux c'est la pire défense du 3 j'ai entendu non mais je commence parce qu'il va pas je commence parce qu'il va pas voilà bon et je dis que Hayden Christensen qui ne va pas encore très bien dans le 3 va déjà mieux que dans le 2 bon bref pour ce qui va pas voilà je trouve en tout cas je trouve que pour le coup en termes d'histoire et en termes de symbolique de thématique je trouve ça absolument génial voilà tout simplement c'est à dire que pour finir sur ce combat d'anthologie entre Obi-Wan et Anakin et alors oui la scène du non est devenue un mème qui a fait le tour d'internet oui on peut le mettre dans ce qui va pas n'empêche que le moment si on enlève juste le non quand ce casque se pose etc machin bah moi j'avais les poils bah moi j'étais bah moi j'étais ça y est on m'avait comblé on avait on m'avait d'un coup tu entends le tu entends le voilà bah oui bah oui excusez-moi au plan immense en animax évidemment mais bien sûr bordel c'est voilà et tout c'est les gadgets qui t'ont plus je comprends et non c'est un peu ça ce que tu dis mais ouais alors si vous voulez pour moi ça c'est l'équivalent c'est l'équivalent dans Endgame du moment où tout est perdu et puis d'un coup on entend Sam qui fait on hurlette et puis d'un coup tout s'ouvre et tu vois d'ailleurs sur les tiktok tu vois tiktok moi je ne loupe jamais un tiktok qui montre la réaction des gens dans la salle à ce moment là parce que évidemment ça te fout les poils c'est fait pour mais oui mais sauf que ça va pas n'empêche que ça va pas foutu les poils sur Endgame mais c'est pas on c'est pas honteux tu vois je veux dire c'est pas une mauvaise chose non mais bien sûr bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que la progression du film et pour moi la prélogie est ma trilogie préférée parce que justement et je crois que ça fait partie du truc qui a les bourrés d'imperfections mais d'un mec qui a des choses à dire mais vraiment et ce qui manque complètement sur la dernière trilogie je voudrais juste réagir à deux choses qui viennent de dire successivement dans le chat parce que pour moi c'est assez intéressant et c'est assez significatif un peu de ce dont on parle il y a des gens qui disent d'abord effectivement que Anakin ne devient pas Vador au moment où il met le masque il devient Vador plus tôt et que je trouve que le moment où il devient Vador c'est vraiment de la merde ce moment là ce moment là c'est vraiment genre non en fait c'est un méchant ah mais en fait je suis méchant et bien maintenant je vais faire tout ce que tu me demandes c'est vraiment ça qui se passe et le deuxième truc et ça on en parlera plus tard c'est les gens qui disent parce que là ça a été plusieurs fois dit les gens qui disent la scène de Dark Vador dans Rogue One est fantastique genre c'est épique c'est génial et tout et pour moi c'est une scène qui détruit Vador complètement elle le détruit pas elle le détruit pas pourquoi elle le détruit elle est pas ouf moi je trouve pas qu'elle soit si dingue que ça elle est juste normale pourquoi tu dis qu'elle le détruit elle est pas normale c'est qu'on a d'un coup d'un coup on a un gars qui fait la force les machins qui renvoie les trucs et la scène d'après c'est le début de l'épisode 4 où il prend le mec et ça on fait si c'est un vaisseau plénipotentiaire où est l'ambassadeur oui ce n'est pas le même ce n'est pas le même personnage c'est comme les gens qui ont refait tu sais il y a des gens qui ont refait la scène finale le combat final de Obi-Wan et Dark Vador dans l'épisode 4 oui il est filmé aujourd'hui ils font des backflips et tout je trouve ça nul ouais c'est nul je trouve ça nul dans la contenance il fait peur parce qu'il ne dévoile pas en faisant rien il fait peur en faisant rien en disant juste vous Dieu voilà c'est ça c'est exactement ça c'était ça Dark Vador je veux dire une précision Anakin devient Dark Vador pas dans le 3 il devient Dark Vador dans le 2 quand il détruit le village et que là il y a la haine non mais bien sûr non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non s'il vous plaît on ne parle pas de la même chose il bascule du côté obscur à ce moment là peut-être il est nommé Vador au moment où Palpatine lui dit à genoux maintenant levez-vous seigneur Vador après avoir causé la mort de Mace Windu on est d'accord mais son cheminement avait déjà commencé bien avant sans doute sans doute son cheminement il a commencé à 7 ans quand il quitte sa mère c'est ça il commence dès l'épisode 1 point et c'est pour ça que l'épisode 1 commence là pardon pas confondre la naissance de Dark Vador avec une crise d'acné c'est pas possible ça c'est hors de question le mec c'est un ado il est un peu féroce il se fait alors que moi je suis un grand tout le monde me dénigre il fait chier il y va mais c'est pas ça Dark Vador ce que n'a pas tout à fait réussi Georges Lucas mais on sent que l'envie est là c'est qu'il a voulu respecter l'ordre qui avait été annoncé par Yoda il dit la peur mène à le doute le doute à la colère la colère au machin au côté obscur sauf que Yoda pardon il suit cette progression là oui enfin c'est Lucas qui a écrit Yoda pardon oui je suis d'accord je suis Lucas en fait oui mais ce que je veux dire c'est que quand tu regardes Anakin l'évolution d'Anakin tu sens bien qu'il essaye de suivre ces étapes là mais c'est avec le texte qui est le texte et avec la direction d'acteur qui est la direction d'acteur t'as une progression qui fait comme ça et puis t'as la dernière étape c'est le mec ça y est je rappelle je rappelle que Mace Windu à un moment donné se retrouve dans cette salle à essayer d'arrêter Palpatine parce que Anakin lui a dit Palpatine c'est un site il faut l'arrêter donc il était quand même du côté des gentils à ce moment là mais il est dans les deux il est tiraillé mon dieu c'est toute la beauté du perso et je suis d'accord je suis d'accord la beauté du personnage c'est qu'il est tiraillé sauf que à la seconde N plus 1 il n'est plus du tout tiraillé j'ai une question j'ai une question est-ce que vous avez déjà été amoureux ? oui tout à fait est-ce que vous avez déjà été amoureux ? est-ce que vous feriez pas tout pour récupérer la femme que vous aimez ? parce qu'à ce moment là c'est exactement ce qui se passe je veux dire il aime il aime il aime une femme qui se trouve être Nathalie Portman moi j'aurais fait pareil que lui j'aurais tué les enfants s'il fallait pour les garder et du coup du coup dans ses rêves il a déjà eu un rêve prémonitoire que sa mère allait mourir et c'est ce qui s'est passé donc il rêve que sa femme va mourir et a priori il dit ok merde là ça va se passer aussi et il dit je ferai tout ce que vous me demandez du moment qu'on sauve Nathalie Portman parce que quand même dans la scène de Mila Kunis dans Black Swan elle est géniale donc lui c'est pour ça qu'il l'étrangle et qu'il la laisse à terre alors qu'elle est en train oui mais c'est un adepte c'est un adepte du bondage on peut pas lui en vouloir Yann sérieusement sérieusement Yann je suis parfaitement d'accord avec vous j'aurais juste aimé que le film le montre exactement exactement ça passe dans une région de travail mais dans l'exécution c'est raté c'est comme la transformation de l'Empereur c'est quoi ce truc moi quand j'ai vu l'Empereur la première fois dans le 6 je me suis dit le mec est tellement rongé par le côté obscur que ça transpire de ses porcs il en est déformé c'est ce qui expliquait Dador Campaïeur justement c'est ce qui explique dans les BD que c'est la force qui le consume tellement il en est imprégné bien sûr mais en fait c'est même pas ça il a tiré contre lui et il a insisté il a continué ce con putain mais c'est quoi ça après je vais dire un truc parce que ça je viens de le voir passer dans le tchat et c'est vrai je dois reconnaître quand même que c'est assez honorable et même courageux de mettre en top 1 d'une saga aussi importante un film dans lequel quelqu'un meurt de tristesse ouais c'est courageux ou c'est en tension aussi peut-être c'est shakespearien les gars bon dieu non je suis désolé c'est pas shakespearien le royaume c'est shakespearien aussi dans ce cas là non alors attention là c'est un autre débat mais le royaume n'est pas shakespearien il faut arrêter avec ce truc là ça reprend la trame d'Amelet quand même sans le royaume est inspiré d'Amelet le royaume n'est pas du tout inspiré d'Amelet vous rigolez ou quoi ? il lui ressemble même Mufasa ressemble à Hamlet le seul lien entre le roi lion et Hamlet c'est le fait que le roi soit buté par son frère simplement dans l'histoire réelle et tel fils qui veut le démasquer t'as quand même le truc c'est quand même l'histoire du fils qui est hanté par ça d'accord alors dis-moi dans Hamlet où se trouve Hakuna Matata et Timo et Mufasa ? c'est une interprétation on parle d'inspiration et la mort d'Ophélie on parle d'inspiration monsieur mauvaise foi on parle d'inspiration non mais c'est pas monsieur mauvaise foi la seule inspiration c'est un roi tué par son frère c'est quand même une sacrée inspi déjà quand même dans Hamlet dans Hamlet il n'y a pas de cafard dans le désert c'est basique c'est ultra basique il y a plein d'histoires bon mais par rapport à Star Wars c'est Shakespeare le 3 est un bon film c'est pas le problème le problème vous voulez je vous explique en 15 secondes pourquoi le 3 est le meilleur des films s'il te plaît s'il vous plaît alors voilà le 3 ça c'est tous les problèmes qui sont liés au 3 donc le problème avec Padme le problème du rythme qui va beaucoup trop vite voilà tout ça c'est tous les problèmes du 3 et ils sont réels et ils sont énormes et tout ça c'est l'ordre 66 c'est la musique c'est la bataille au début avec tous les vaisseaux c'est la bataille sur Moustaphar et voilà comment ça fait les problèmes disparaissent parce que 15 secondes les idées sont géniales le mec en 98 savait déjà qu'il allait faire cette bataille sur Moustaphar il savait déjà qu'il allait faire la bataille elle allait durer 35 minutes au dessus de Coruscant on parle d'une trilogie c'est absolument somptueux la musique est somptueuse la bataille au dessus de Coruscant c'est pas Lucas la scène d'ouverture c'est pas Lucas c'est lui qui a dit on fait ça par contre il en parlait déjà il en parlait déjà en 99 pendant le truc et de la bataille de Moustaphar il savait comment ça allait se finir bien entendu qu'il y a plein de défauts mais tout le reste est tellement puissant mais évidemment l'ordre 66 et tout ça mais bien sûr c'est sublime c'est sublime c'est classe non mais c'est le message peut-être c'est le message le fait de voir des Jedi on aurait pu le faire encore mieux mais le fait de voir des Jedi mourir c'est vous monsieur Benamor vous ne pouvez pas nier l'évidence même vous au cinéma vous avez eu quelque chose et puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans un film comme ça je suis d'accord je suis d'accord qu'il se passe quelque chose mais moi ce qui se passe dans ma tête c'est qu'on m'explique que les gens qui sont les plus intuitifs les mieux formés de l'univers à se battre se font avoir par des clones de Django Fett j'avoue clairement oui mais 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 personne n'est parfait et voilà ils ont le droit d'échouer monsieur Pansé ah donc on a le droit d'avoir des quêtes qui échouent je crois que le pire c'est Ayala Secura sur la bleue sur Felucia quand elle se retourne et qu'elle fait ah comme ça c'est la mort le plus courte dans les fleurs géantes oui la scène d'ouverture on est dans du vrai spectacle mais après on est quand même dans un vaisseau qui se pose de façon enfin il y a là dedans des choses qui au niveau de l'humour ne vont pas est-ce qu'on peut parler du tolex a été R2 qui d'un coup se met à voler ah oui ouais c'est oui c'est un peu mais attendez il faudrait savoir faudrait savoir si on parle de ces choses là mais on le voit déjà dans le 1 ça c'est dans le 1 qui se met à voler moi je vais vous dire j'aime j'aime je vais vous dire j'aime d'amour et Wayne McGregor en toutes circonstances mais le another happy landing celui-là j'ai du mal pourtant tout le reste j'adore le trailer tout ça so uncivilized mais le another happy landing après l'atterrissage de merde du vaisseau enfin non oh ça va ça va ça va je dois vous rappeler que dans la scène d'ouverture du 8 qui est une bataille aussi dans l'espace on a quand même un bombardier qui qui ouve sa soute et des bombes qui tombent par la gravité sans doute ah mais alors ah s'il vous plaît s'il vous plaît parlons de science dans Star Wars et de vraisemblables dans Star Wars d'avoir de la cohérence avec un univers non c'est vrai que là pourquoi ils vont aussi lentement je suis assez d'accord avec vous des fécateurs mais malheureusement si on critique ça on critique chaque scène parlons 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 du petit masque comme ça pour respirer dans l'épisode 5 dans un astéroïde je suis d'accord mais c'était il y a très longtemps dans une galaxie exactement les constants n'étaient pas les mêmes c'est à très grande distance et voilà bon voilà le problème reste surtout la longueur de ces engins même si ça reste des bombardiers forcément plus longs à un moment maniable il y a quand même un gros problème de conception concrètement enfin c'est des trucs qui se font tirer comme des lapins comme ça tu les envoies pas au char et surtout le vrai problème c'est pourquoi ils suivent Poe qui lui est une tête brûlée et pourquoi les autres suivent Poe et ils n'écoutent pas la générale en chef je veux bien qu'il y ait une tête brûlée mais pourquoi tout le reste de l'armée suit ça ça n'a pas de chance en réalité t'écouterais Mary Poppins toi ? bah je sais pas elle a gagné la guerre d'avant quand même elle est générale aucune cohérence dans rien au niveau de Star Wars aucun film je me souviens clair clairement je me souviens clair permanence je rappelle quand même que toute l'histoire part du fait que les droïdes arrivent à s'échapper dans une capsule où les mecs décident de ne pas tirer puisqu'il n'y a pas de forme de vie à bord d'accord ? sur une planète pour Rave mais il se trouve que c'est la planète sur laquelle se trouve Luke Skywalker qui va hériter des deux droïdes en question pas un hasard il n'y a aucune raison et Erdeladdon ne dira jamais rien Erdeladdon ne dira jamais rien autant si ce n'est pas eu la mémoire effacée Erdeladdon ne l'a pas eu et il ne dira rien il va passer le message Obi-Wan Kenobi et l'autre va dire tiens je me demande si ce ne serait pas ce vieux Ben je veux dire c'est quand même en termes de coïncidence c'est une galaxie on parle d'une galaxie mais sauf chaque planète est une ville oui c'est ça c'est chaque planète il se pose toujours à l'endroit où il se passe un truc en même temps tu te rends compte s'il se pose de l'autre côté de la planète on ne va pas faire une scène de 20h pour dire dans ce cas là les films sont longs est-ce qu'on pourrait faire une fois une scène pour dire c'est là qu'il faut se poser et après tu vas dire putain cette scène elle est mortelle non toutes les scènes ne sont pas mortelles ils sont parfaitement sur le truc le mec ne sait absolument pas ce qu'il cherche il se pose sur la plateforme où il est accueilli par les mecs qui vont lui proposer tout ce qu'il faut nous vous attendions mais vous vous rendez compte quand même que si on faisait ça ça serait chiant dans l'épisode 1 ils se posent en dehors de Moss et Sley ils se posent dans le désert ils vont marcher après que leur petite patte mais ils le font exprès et bah oui ils le font et bah voilà donc c'est bon validé il y a Manon Richard qui demande pourquoi on aime Star Wars alors pour tout ça pour tout ce qu'on est en train de se dire pour tout ce qu'on est en train de se dire c'est énorme ça couillonne le cerveau c'est tout on aime pour les midi-chloriens on n'a pas encore parlé des midi-chloriens je pense qu'il y a un truc qui est génial dans Star Wars et que personne d'autre n'a fait c'était le tout début de ma chaîne j'en ai parlé là-dessus et je pense que c'est vraiment ce côté cool qu'on retrouve pas forcément ailleurs et George Lucas a vraiment cultivé cet aspect cool des années 50 les vaisseaux tout ça fait pas science-fiction cheap et daté comme ça a pu être Star Trek on a vraiment un côté très cool dans Star Wars on a envie d'y être en fait clairement et je pense que c'est pour ça qu'on aime le truc parce que c'est une porte d'entrée ces films moyens sont une porte d'entrée vers une galaxie où tout est possible où il y a un univers qui est juste dingue alors justement je voulais poser la question justement vous c'est quoi le truc pour moi c'est vraiment ça tout le monde a envie d'avoir son son X-Wing son c'est les sabres lasers c'est les sabres lasers c'est tout et avoir un droïd on a envie de pouvoir on a envie de pouvoir utiliser la force pour choper la télécommande qui est au bout du canapé on a tout on a tous tous ceux qui ont vu Star Wars étant enfants ont à un moment donné en rentrant à Auchan ou en tout cas ça fait comme ça devant la porte bah oui pour que la porte s'ouvre bien sûr ou quand le métro ça s'arrête je le fais avec les barrières je l'essaye on le fait encore mais discret on le fait mentalement avec les barrières de péage avec les barrières de péage moi je le fais mais ça est-ce que vous avez vu cette vidéo sur internet c'était un faux magicien qui s'appelait David Chesterfield génial avec les ascenseurs et tout c'était génial qui fait comme ça justement les barrières de péage qui fait genre ultra premier degré le mec le fait super bien il fixe la caméra et tout il a une pure gueule c'est génial ça il ne faut pas démarrer un métro aussi je ne sais plus trop oui il fait comme ça il le fait à rouler comme ça je ne l'ai pas vu mais j'ai toujours fait ça moi c'est bien sûr c'est tout ça un rapport religieux Star Wars qui a un problème avant qu'on perde un quart d'heure là-dessus parce que ça se trouve on est tous d'accord est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec les midichloriens ici monsieur Sam je voudrais juste savoir je voudrais juste qu'à un moment donné quelque part dans un comics quelque chose ils le disent est-ce que les midichloriens sont une c'est la causalité que vous voulez poser comme question est-ce qu'on est sur une corrélation ou une causalité est-ce que les midichloriens sont des indicateurs de sensibilité à la force ou est-ce qu'ils provoquent la sensibilité à la force c'est ça la question exactement moi ma compréhension j'ai pas compris moi la question excusez-moi je suis un peu con mais je sais pas comment la différence entre les deux en fait dans un cas ce qui se passe c'est que si vous êtes sensible à la force vous allez avoir quelque chose dans le sang comme des anticorps qui montrent que vous êtes sensible à la force alors que l'autre chose c'est dire si vous avez ce machin dans votre sang ça fait de vous quelqu'un de sensible à la force moi je penserais plutôt là-dessus moi moi je t'ai plus là-dessus aussi mais apparemment c'est moins si c'est ça ça pose problème parce que ça veut dire dans ce cas effectivement que c'est lié au sang que c'est lié à la génétique c'est la génétique qui fait de vous quelqu'un de sensible non forcément l'un n'empêche pas l'autre déficateur déficateur j'ai l'explication c'est qu'en fait les Jedi quand ils en parlent au début effectivement utilisent ce terme parce qu'ils ne savent pas le nommer parce qu'ils ne sont pas experts en microbiologie mais on sait depuis enfin en tout cas dans notre galaxie à nous et à notre époque à nous on a étudié la mémoire de l'eau et on sait que c'est par la mémoire de l'eau que se transcrivent des informations et d'ailleurs s'explique s'explique et vous avez en fait bien il y a des gens dans le chat ils appellent ça la midi-chloroquine de l'homéopathie qui utilise aujourd'hui encore dans la médecine cette voilà cette force là il n'est pas prouvé mais en tout cas chez moi ça marche il ne peut pas y avoir des midi-chloréas entre le X-wing et le fond de la vase sur Dagobah tu vois ça ne peut pas être ça c'est sûr qu'ils sont dans Yoda ou dans Luke qui font ça attention il a pissé sur Dagobah il a parti je rappelle je rappelle que la force la force telle qu'elle est telle qu'elle est décrite par Obi-Wan dans l'épisode 4 donc c'est la première fois qu'elle est présentée c'est un fluide qui traverse absolument tout c'est un peu l'idée que les gens se faisaient de l'éther luminif avant la relativité mais oui et donc c'est à dire que l'idée qu'on puisse impacter ce fluide c'est pas particulièrement déconnant d'imaginer qu'il puisse y avoir un indicateur après pourquoi cet indicateur serait dans le sang ça je ne sais pas à moins effectivement d'envisager que c'est la présence de ces midi-chloriens qui font de vous quelqu'un de sensible à la force mais auquel cas ça laisse quand même entendre que la force est une affaire de génétique merci beaucoup merci merci pour le raid merci Farore merci bienvenue ça veut dire qu'il faut avoir ça dans le sang pour être sensible à la force je ne suis pas très actif avec vous sur le chat mais j'espère vous passer un bon moment il y a plein de choses qu'on a au quotidien dans notre sang et qui n'ont rien à voir avec ce qu'ont eu nos parents je ne sais pas peut-être que je dis une bêtise mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre enfin voilà je ne sais pas pourquoi c'est comme le taux de sucre éventuellement ça pourrait dépendre de l'alimentation si tu manges des asperges ou des poireaux tu as plus des midi-chloriens peut-être peut-être mais c'est ce que tu oublies il y aurait peut-être pour un lancer le régime Jedi du coup effectivement je pourrais voir c'est un rire et moulade à tous les trucs et puis on voit si on est plus à la force ça c'est un livre avec toutes les recettes toutes les recettes de la continent il y a même la recette pour faire le lait bleu les gars très très bon est-ce que c'est un gastronogue ou pas du tout ? ouais c'est ce que j'allais dire non non c'est édition Hachette Thibaut Villanova je vois si Thibaut Villanova c'est gastronogue c'est lui excuse-moi c'est génial d'accord c'est ça c'est très bien voilà j'allais en parler de gastronogue justement qui avait fait des recettes dans l'univers Star Wars qui a fait plein de recettes dans plein d'univers il a fait aussi Game of Thrones il a fait un de ses derniers c'est un de ses derniers bouquins sur Zelda l'univers Zelda très beau livre bref non un des derniers c'est sur les pages de l'histoire avec Nota Bene avec Nota Bene oui qui est plus récent voilà que le Zelda bref ok donc les Médicloriens on est à peu près d'accord mais est-ce qu'on est quand même d'accord aussi pardon excusez-moi mais qu'on parle encore d'un truc où Lucas a fait dire un de ses persos en 77 à l'époque où il pensait que son film n'aurait pas de succès pour raconter le quart de ce qu'il avait dans la tronche à un jour où il s'est dit je vais enfin pouvoir parler de ça à un moment où enfin vous voyez ce que je veux dire parce qu'il a persisté et signé avec Yoda Yoda a pris une couche sur ce qu'est la force quand il entraîne Luke attention il parle pas d'Émilie Chlorien dans la trilogie originelle non il en parle pas du tout mais de ce qu'il a fausse il parle de ce qu'il a fausse c'est très clair dans la trilogie originelle c'est cette espèce d'éther en revanche un truc qui est marrant c'est que dès l'épisode 4 il y a Obi-Wan qui parle de la grande bataille des clones de la grande guerre des clones voilà mais est-ce que parmi vous il y en a qui ont des détails de à quel point parce que j'ai toujours entendu dire qu'il avait depuis le début les 9 épisodes à peu près en tête non sans doute pas non non les 7 8 9 alors vraiment pour aller très très loin il y a même eu une rumeur qui disait qu'il en avait 12 mais les 7 8 9 il les a eu en tête mais ça a été abandonné très rapidement vraiment très très rapidement ouais d'accord quand tu vois les premiers traitements les premiers traitements effectivement du tout premier script il y avait Mace Windu il y avait beaucoup d'éléments que tu peux retrouver dans la prélogie mais il avait une idée il avait une idée assez globale de son univers mais il n'avait pas du tout écrit oui mais il y avait Mace Windu mais c'est à l'époque où Skywalker s'appelait Star Killer tout à fait ouais ouais voilà et à l'époque où Obi-Wan s'appelait le père Foir mais non il a déjà beaucoup beaucoup galéré à écrire à écrire le Star Wars le premier du nom il n'a pas écrit les 9 qui a été réécrit réécrit qui a été totalement remonté le premier montage qu'il en a fait à ses potes donc à ses potes de l'époque à savoir Coppola Spielberg tout ça qui ont dit mec c'est vraiment de la merde ce que tu as fait j'ai confiance en toi tu vas en faire quelque chose de bien mais pour l'instant c'est nul à chier bon Spielberg était plutôt avec lui pour le coup Spielberg oui il y croyait mais il lui avait dit t'as encore du boulot c'est pas là le montage le montage est nul et c'est pour ça qu'un des trucs qu'il a toujours dit c'est que l'histoire se raconte au montage ça c'est vraiment un truc il en a beaucoup abusé c'est pour ça qu'il a tout fait sur fond bleu parce qu'il ne savait pas forcément où il allait et il en a aussi un peu abusé il a même carrément dit qu'il n'aimait pas le tournage c'est aussi pour ça qu'il a arrêté les réalisateurs il a arrêté les réalisateurs sur le 5 et le 6 il n'aime pas les acteurs il n'aime pas diriger les acteurs mais non il n'aime pas écrire il n'aime pas écrire tout ça il est ouf il y a des histoires en fait il y a des histoires qu'il a envie de raconter il n'a pas envie de les écrire il n'a pas envie de les filmer il a envie de les monter il veut voir le produit fini et est-ce que vous ne pensez pas que le problème c'est le boulot d'un producteur c'est justement l'inverse c'est-à-dire qu'on a des gens qui voulaient faire des films mais qui n'avaient pas d'histoire à raconter en fait c'est aussi un vrai problème mais ça c'est un problème en fait ce qui se passe c'est que est-ce que JJ Abrams pour citer lui mais c'est sans doute pas le seul cas est-ce que JJ Abrams c'est pas un énorme fan de Star Wars à qui on a filé les clés du truc en disant on va faire un film mais surtout mais surtout mais comme on aurait pu me le filer à moi quoi question mais après il l'a dit il l'a dit moi j'ai fait Star Trek parce que j'étais sûr qu'à l'époque il n'était pas question que Lucas refile à Disney ou machin etc moi je pensais que je ne ferais jamais de Star Wars de ma vie donc quand j'ai eu l'occasion de faire Star Trek je me suis dit je vais faire mon Star Wars à moi et après il s'est retrouvé avec Star Wars mais moi j'ai toujours dit ce mec là il a déjà raconté les trois quarts des trucs qu'il aurait eu envie de raconter avec les outils qu'il avait au moment où il a fait son Star Wars ça aussi avec le cinquième élément et Valérian ouais voilà moins fan de Besson que d'Abraham vous voulez qu'on parle de Valérian ? non moi j'adore Valérian si vous voulez on en parle j'ai pas vu parce que j'ai pas aimé le cinquième élément déjà moi moi j'adore Cara Delvin cinquième alors Delvin G-I-N-J-N-E non mais je sais pas comment ça se prononce non mais monsieur dit Yann Solo alors on est là quoi mais moi le cinquième élément en salle je l'ai vu 11 fois en 10 jours wow à l'époque avez-vous vu ma vidéo sur la chaîne 12 par sexe il y a un mec qui a battu ton record non je l'ai pas vu non j'avoue j'ai pas vu je sais pas si j'ai vu celle du cinquième élément ouais je l'ai vu c'est parce que j'ai fait de lui juste les gens voilà les gens donc on a compris qu'en fait quand on pose la question de savoir pourquoi est-ce que le 3 c'est le meilleur on parle de plein d'autres trucs que des qualités du 3 moi je voudrais dire parce que justement parce que j'ai une ancienne spectacle mais oui voilà il y a une immense dimension tragique le 3 le 3 est une tragédie pour moi le 3 quand je parle de Shakespeare je parle de ça oui bien sûr et je trouve que on en a un petit peu dit je crois que c'est Pêche qui l'a vu tout à l'heure je trouve que c'est vraiment génial parce que dans le 3 tout ce que tu vois tu savais à peu près que tu le verrais sauf quelques trucs mais tu savais c'est tout ce que fait le 3 mais oui mais il le fait il le fait bien il le fait mal il le fait très mal il réussit le 3 le 3 c'est précisément ce qu'il doit nous donner et nous le donne dans l'or et c'est tout arrivez-vous est-ce que vous arrivez encore à vous regarder dans une glace quand vous dites ça très bien c'est le meilleur film de Georges Lucas mais oui ah ça c'est une vraie question non le 4 le 4 est-ce que Georges Lucas c'est pas derrière labyrinthe non en producteur oui mais pas en réalisateur c'est qui à la réalisation je me demande si c'est pas Jim Henson je crois qu'il y a et alors juste et alors juste par contre monsieur Sam peu importe la réponse parce que si vous essayez de nous dire que labyrinthe est mieux réalisé que l'épisode 3 de Star Wars là par contre il va y avoir un problème faut pas déconner non mais c'est pas la même tambouille on est d'accord non il y a un film qui est sorti qui devait être réalisé par Lucas c'était son projet c'est Red Tails c'était des pilotes noirs américains dans les avions seconde guerre mondiale il devait réaliser ce film là il l'a pas fait mais il a été réalisé quand même ce film là par une autre personne mais c'était le projet de Lucas Red Tails c'est vous dit rien non ? non mais sinon peut-être que American Graffiti 2 si quelqu'un l'a vu c'est peut-être bien je l'ai vu je l'ai vu aussi non mais Howard the Duck Howard the Duck il l'a pas réalisé il l'a produit il l'a pas réalisé mais c'est ça ça vient de lui non Willow c'est ben non mais Willow c'est Ron Howard c'est Ron Howard c'est le meilleur yes man de Hollywood Ron Howard qui est un yes man mais qui fait bien le taf pour solo pour solo il a fait le yes man à fond pour solo mais partout il fait toujours le yes man tous les Da Vinci Code et compagnie tous les trucs enfin les Dan Brown c'est du yes man et sa fille qui réalise des épisodes sa fille qui réalise des épisodes de la série un homme d'exception un homme d'exception il s'appelle le film là sur le mathématicien très beau film c'est yes man et sa fille effectivement donc qui joue aussi dans Jurassic World et qui joue dans la jeune qui joue assez sublime qui joue dans la jeune fille de l'eau ouais qui joue dans le village c'est sa fille ouais d'accord ok c'est Dallas Howard ok ok en compte avoir une gueule bon voilà et quand même avoir de bah c'est Richie Cunningham tu le vois tu paries pas sur sa fille quoi quand tu vois Ron Howard quand même il y a un film dont on a pas encore trop parlé et je crois j'ai cru comprendre Bruce que toi c'était un peu ton préféré c'est l'épisode 4 en fait le premier non alors l'épisode 4 c'est de fait c'est mon top 1 ouais c'est de fait mais parce que déjà pour une raison toute con c'est que c'est le seul qui peut vraiment se regarder et s'apprécier intégralement sans en avoir vu aucun des autres donc c'est pour ça quand on me dit on peut commencer par l'épisode 1 je dis ouais je veux bien mais il y a des choses qu'on va pas capter c'est qu'au début de l'épisode 1 on nous dit ah il y a deux ambassadeurs Jedi qui viennent on nous a pas dit que c'est des Jedi tu sais pas ce que c'est qu'un Jedi ok le texte d'intro du premier épisode de Star Wars ce qui ouvre Star Wars le texte il est imbitable même aujourd'hui quand je le regarde je comprends rien tu parles de l'épisode 1 l'épisode 1 mais l'épisode 4 l'épisode 4 moi j'ai eu alors ouais ça reste mon préféré c'est celui dans lequel on découvre plein de choses alors je saurais pas dire quelle édition est ma préférée parce que c'est à mi-chemin en fait entre l'édition originale où il a pas rajouté toutes les créatures et tous les machins parce que j'en ai rien à foutre mais avec le son remasterisé et avec un sabre laser qui a quand même une gueule de sabre laser parce que moi j'ai connu le sabre qui était juste blanc globalement un vague reflet cool voilà mais voilà ce qui est marrant d'ailleurs c'est quand on voit l'épisode 5 ou 6 c'est complètement autre chose dans l'épisode 5 la bataille à la fin de sabre laser complètement différente et dans le 6 quand le sabre est vert on se dit je sais quoi ce sabre tout vert voilà bref mais l'épisode 4 pour moi c'est et puis ça reste alors je suis désolé je vais encore remplir ce terme là mais ça reste un vrai film de cinéma mais il est chiant il a des longueurs il n'y a pas que celui-là il n'y a pas que celui-là après attention il a des longueurs c'est aussi c'est les années 70 c'est-à-dire que moi ce qui se passe c'est que les films dans les années 70 vous regardez Marathon Man Marathon Man c'est un film que j'aime beaucoup c'est un film qui est chiant c'est un film qui a 4 scènes en vrai mais on peut pas l'exclure de son époque oui c'est ça vous regardez Clute c'est un film moi que j'adore tous les films de Alan Pakoula moi j'adore c'est des films qui sont longs et chiants on parle de Demi-Lin c'est de l'espace ah j'adore l'inspecteur Harry ce film est tellement pas chiant ce film est tellement pas chiant je suis désolé je suis désolé Demi-Lin il est tellement pas chiant Demi-Lin je trouve ça tellement génial que les premiers mots c'est au bout de 45 minutes une nana qui dit au gars on est arrivé t'as assisté à l'aube de l'humanité on est arrivé et si tu veux et alors je sais plus je sais plus dans quelle vidéo il y en a un de vous deux je sais pas si c'est PH ou si c'est Yann mais il y en a un de vous deux qui a essayé d'expliquer que maintenant le monolithe il est sur la lune etc mais vous avez pas compris en fait de quoi ça parle ce film non mais c'est une mauvaise foi assumée fallait pas le lancer sur le sujet d'accord ok d'accord fallait pas le lancer évidemment mais évidemment mais elle est assumée alors que toi ce soir à propos de l'épisode 8 c'est une mauvaise foi non assumée je suis pas d'accord l'épisode 8 je vais vous dire je vais vous prendre deux exemples je vais vous prendre deux exemples tout à fait hors contexte deux exemples le moment où Ray elle va dans la grotte et qu'elle fait ce truc là avec les 8000 autres qu'elle ou entre parenthèses c'est pas elle qui fait le premier ça c'est vraiment le truc qui se fait dans la liste cet exemple là deuxième exemple quand ils sont sur la planète blanche où à un moment donné il y a les pieds qui frottent sur le truc et qu'en dessous c'est rouge voilà deux exemples visuels pour moi ça c'est des propositions visuelles donnez-moi donnez-moi deux exemples de propositions visuelles dans les épisodes 7 ou 9 ou 1 2 3 ou 4 5 ou 6 on va t'en trouver on va t'en trouver allez je vous écoute donnez-moi l'équivalent dans le 3 dans le 3 la bataille l'équivalent du ça c'est quand dans la grotte puisque c'est copié dessus quand dans la grotte Luke Skywalker se voit lui-même dans le visage de celui qui vient de tuer tout à fait et c'est ce qui fait que pour la plupart des gens l'épisode 5 est le meilleur c'est que l'épisode 5 fait des vraies propositions visuelles cinématographiques c'est pas que pour ça ce qui fait que l'épisode 5 est le meilleur c'est que c'est le plus adulte c'est le plus sombre c'est clairement celui avec le plus d'enjeux ça c'est un argument que j'ai jamais entendu alors je dis pas que c'est faux mais c'est quelque chose que j'ai jamais pu comprendre parce que c'est quelque chose qui revient aussi dans Cleur dans le film Cleur qu'ils en parlent beaucoup c'est-à-dire que du fait que c'est glauque c'est un meilleur film non c'est pas noir ou blanc c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça je veux dire non 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 c'est un film adulte c'est-à-dire qu'en fait à la différence du 4 que visiblement monsieur pensait vous aimez parce qu'il vous explique tout et là dans le 5 on rentre directement dans une situation voilà qui est complexe avec des personnages qui vont avoir des réactions complexes et on est tout de suite dans une vraie un vrai enjeu une vraie tension dès le départ en fait c'est pas juste juste on est d'accord juste on est d'accord parce que je vais essayer de résumer le 5 vous me dites si j'oublie quelque chose d'accord je sens que je vais y avoir de la mauvaise foi vous me direz monsieur défécator vous me direz s'il y a de la mauvaise foi la rébellion se trouve sur la planète Hot ils se font découvrir par l'Empire donc ils se barrent Luke Skywalker décide de se barrer sur Dagobah pour entamer sa formation de Jedi avec Yoda etc les autres donc la rébellion globalement elle part où elle part mais le Faucon Millennium qu'on suit se retrouve d'abord à se planquer parce que leur système de hyperespace ne fonctionne pas donc ils se planquent dans un champ d'astéroïdes dans un verre de terre ensuite ils se planquent à Cloud City pour essayer de réparer leur truc là dessus ils sont trahis par l'Ando Calrician on pourrait en parler de l'Ando Calrician pendant des heures tellement ce personnage me gonfle Luke sent on sait pas comment mais il sent qu'il y a un problème là-bas comment ça on sait pas comment bien sûr comment est-ce qu'il sait comment est-ce qu'il sait mais comment est-ce qu'il sait parce que c'est un Skywalker cher monsieur ah d'accord c'est ça c'est la force on est d'accord on est d'accord que c'est exactement le 8 en fait vous changez les noms de la planète etc mais c'est exactement ce qui se passe dans le 8 je ne suis absolument pas d'accord non mais juste attendez attendez avant qu'on rentre là-dessus est-ce qu'on est d'accord que pour l'instant tout ce que j'ai décrit c'est précisément ce qui se passe dans le 5 oui mais tu résumes ça d'une manière un petit peu un petit peu vilaine comme ça je ne résume pas je ne résume pas de façon vilaine j'explique ce qui se passe et je dis qu'il se passe pas grand chose dans le 5 et encore une fois je vous permets de vous rappeler que pour moi le 5 est dans le top 3 mais je dis juste mais c'est cohérent avec le 8 c'est cohérent avec ton placement du 8 je dis juste simplement ce n'est pas parce qu'un film se finit mal que c'est un bon film je vais prendre un autre exemple si vous voulez la haine quand le film est sorti tout le monde m'a expliqué que c'est un film qui était génial j'ai jamais trouvé que c'était un film génial mais je peux entendre qu'on trouve que c'est un très bon film sauf qu'il y a plein de gens qui trouvent que ce film est bon parce que désolé spoiler parce que Vince meurt et que personne l'attendait et que d'un coup ça te met une claque c'est pas parce qu'un film au bout d'une heure et demie te met une claque que ça veut dire que c'est un film coup de poing non mais ça c'est réduire c'est réduire le film le film est bon je suis d'accord je suis d'accord et c'est pour ça que je dis l'épisode 5 ne peut pas être juste bon parce que ça se finit mal mais c'est pas ce qu'on a dit c'est pas ce qu'on a dit de toute façon il se finit pas mal d'accord et pour l'instant je n'ai pas entendu c'est une tension mais il se finit pas mal personne ne meurt il se finit pas mal pardon il y a Luc qui vient d'apprendre quand même que le plus grand ennemi de l'univers c'était son père il a perdu son bras c'est pas l'étape c'est qu'une étape c'est pas la fin mais c'est pas la fin mais juste on se remet dans le contexte d'abord c'est pas la fin d'abord ça pue la merde et on se remet dans le contexte de l'époque c'est à dire que les gens à ce moment là c'est la fin du film c'est à dire les gens ne se disent pas à ce moment là mais l'épisode 6 maintenant les gens à ce moment là ils attendent 3 ans 3 ans oui mais de la part des mecs qui le font ils savent qu'il y a le 6 qui arrive oui bien sûr oui bien sûr puisque le 4 a tellement bien marché que là ils savent qu'ils ont un bruit bar voilà et donc tu peux te permettre de raconter l'histoire autrement je suis d'accord et c'est là où je disais on est sur un diptyque et du coup je suis d'accord et est-ce qu'on est d'accord que la deuxième partie du diptyque au regard de la première partie et j'aime beaucoup le retour du Jedi moi c'est le premier que j'ai vu en salle à sa sortie est-ce qu'on est d'accord pour dire que le 6 au regard du 5 est nul à chier ? non il est déceptif mais il n'est pas nul à chier on va parler des Ewoks vous laissez dire ça est-ce qu'on peut parler des Ewoks ? mais d'accord tous les Star Wars ont des bons côtés des mauvais côtés si on peut parler des Ewoks en les pointant du doigt il y a plein de choses qu'on peut pointer du doigt dans le 8 en disant que c'est à chier aussi sans doute les petits décioles du 8 les Porg oui attention sauf que les Porg ne réduisent pas putain de Porg les Porg attendez deux secondes ah je viens d'avoir un raid d'Astronico salut merci pour le raid juste un truc on est d'accord que dans l'épisode 8 les Porg ne se battent pas contre des Hath-Hath ou des Hath-ST ou je sais pas quoi et des centaines de Stormtroopers mais les Ewoks les Ewoks ne sortent pas de nulle part c'est une véritable référence c'est d'ailleurs un peuple autochtone de je sais plus quel compte de machin c'est pas enfin non il y a de la référence derrière oui ça veut pas dire c'est ça mais il y a de la référence sur les épisodes qui étaient cons je sais plus qui battaient l'armée américaine mais ça c'est un peu la référence au merchandising au fait de vendre des peluches mais pas du tout pas du tout l'histoire des Ewoks elle vient pas de là à la base il voulait faire passer ça sur Kashyyyk la planète oui à la base il n'arrivait pas à trouver de mecs suffisamment grands suffisamment de mecs de 2m15 pour pouvoir faire ça donc il a préféré Wookie Ewok inverser et faire son histoire avec des petits petits types plutôt que des Ewoks des Wookie ou entre parenthèses on appréciera on appréciera la coïncidence comme toujours parce qu'il faut des coïncidences où d'un coup ils se mettent à trouver que 6PO ressemble à une divinité pour eux complètement mais bon ça c'est sûr non mais ça reste un très bon divertissement enfantin mais c'est vrai que c'est un bouquet collé du 4 c'est un bouquet collé du 4 je rappelle que je rappelle que les Ewoks ont eu les Ewoks ont eu leurs 2 films solo et dans leurs 2 films solo il y en a un des 2 au moins peut-être pas les 2 mais il y en a un des 2 au moins qui était narré par Dorothée oui mais c'est pas c'est pas une raison ça et alors Dorothée elle est géniale quel est le problème ah mais j'aime beaucoup Dorothée je dis juste que c'était pour les enfants les Ewoks ont été faits pour les enfants ça on a un lien avec Dragon Ball bon et après moi il y a un truc qui me gonfle aussi mais ça c'est rétrospectivement c'est que Star Wars que ce soit alors la postlogie ou les séries les machins dont on a dit qu'on n'allait pas parler enfin tout ce qui s'est fait autour a tout cassé de ce qui se passe dans l'épisode 6 sur moi je me regrette Boba Fett est censé être digéré pendant 1000 ans par une bestiole dégueulasse avec une mort complètement con ou son truc part il s'éclate contre un mur il tombe et salut mais Boba Fett était déjà revenu avant Disney il y a beaucoup de bouquins qui parlaient de comment Boba Fett était revenu parce que les fans avaient envie de voir je parle pas que de Disney je suis d'accord mais si tu veux c'est à un moment donné il faut arrêter de casser tout ce qui est fait par la trilogie originelle il y a un moment donné il faut admettre il faut admettre que le mec qui raconte cette histoire là au départ c'est pas lui qui continue à la raconter et dans les bouquins les machins c'est pareil il y a des tas de trucs qui sont très bien il y a des tas de trucs qui sont à chier mais le fait est que Star Wars et moi personnellement c'est ce qui fait que j'aime Star Wars ce que j'aime le plus dans Star Wars c'est que c'est Lucas un mec qui a dit voilà ce que j'ai envie de vous raconter avec tous les défauts mais ça on est d'accord que c'est globalement vrai pour le 4 c'est déjà plus vrai pour le 5 mais pour moi c'est vrai pour les 6 les 6 premiers non non je suis désolé épisode alors 1,2,3 sans doute mais épisode 4,5,6 tu peux pas te passer de Gary Courts ouais ouais c'est vrai c'est Gary Courts qui écrit l'histoire de 4,5,6 c'est-à-dire qu'il y a la trame générale de Lucas et il y a Gary Courts qui dit non mais attends je peux pas faire ça ce personnage je suis d'accord mais sauf que Lucas dans le 6 ouais mais il y a quand même Lucas qui si réellement il avait dit les gars vous me pétez les couilles les gars il aurait dit vous me pétez les couilles et il aurait fait ce truc c'est passé avec la prélogie la prélogie il y a un moment donné il dit ouais ce serait bien que les personnages fassent ça et t'as personne qui se dit mec c'est peut-être une idée à la con ils sont tout ça c'est génial mais je suis d'accord mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné t'as quand même le mec qui a son truc à raconter qui dit oui bon ok il y a quand même le moment où il lâche le morceau et alors la force de ceux en face c'est de lui avoir fait lâcher le morceau et c'est mortel que ça soit comme ça mais ça reste l'histoire de Lucas il y a un vrai propos avec une valeur ajoutée en plus peut-être je suis d'accord je suis d'accord et ça et ça 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 disparaît avec avec Disney avec les séries et avec j'en ai lu très peu de bouquins de BD de machins et tout ça ça veut pas dire que j'ai pas aimé dans la vie ou de Star Wars de Star Wars pardon de Star Wars il y a la chaîne de SideMall qui est pas mal il te fait des petits résumés du lore de Star Wars je recommande et ben je ouais j'ai rejeté un oeil parce que ça en plus c'est très intéressant c'est pas le souci c'est juste que moi ce qui m'intéresse dans Star Wars par dessus tout je crois c'est ça et du coup voilà je sais plus pourquoi j'ai commencé à dire ça d'ailleurs voilà je sais pas mais quelqu'un dans le chat a dit avec avec raison que la personne qui présente et qui est habillée en Star Trek est d'assez mauvaise foi ce à quoi quelqu'un a répondu chute il est parfaitement objectif je pense que la mauvaise foi existe un peu partout mais de toute façon il n'y a qu'une bonne réponse c'est la nôtre on peut pas mettre le 4 en premier on peut pas mettre le 3 en premier raisonnablement on peut pas on peut pas mettre le 8 dans les 9 premiers c'est pas possible mais le 8 il va dans le top 3 d'office qui va dans le top 3 le 8 bien sûr en fait je pense avoir compris le problème de la soirée le problème de tous ces trucs là puisqu'on a un peu le même problème à chaque fois que je sors une vidéo sur le nucléaire on me renvoie vers les vidéos sur des fécators et quand je regarde les vidéos des fécators on a un peu le problème c'est que on a exactement les mêmes données on a exactement la même analyse mais on a un positionnement du curseur du problème qui diffère ce qui fait que notre conclusion diffère et on est tous d'accord sur les qualités et les défauts de tous les films simplement votre sensibilité sur le 8 et notre sensibilité notamment avec Aurélien sur le 3 fait qu'on interprète la chose différemment mais on est tous d'accord pour reconnaître les défauts des uns des autres et c'est ça qui moi me pose problème c'est quand on essaie de défendre le 8 en expliquant que le film est parfait alors qu'on est parfaitement conscient que le 8 n'est pas parfait de la même manière qu'on est conscient que le 3 n'est pas parfait mais pour nous c'est notre curseur de ce qui est important et à quel point ça nous touche je pense que c'est ça c'est magnifique merci beaucoup pour cette intervention parce que c'est marrant si vous voulez savoir ce que c'est que la mauvaise foi c'était le meilleur exemple de mauvaise foi c'est à dire qu'il est parti du principe en fait on est tous d'accord on n'est pas du tout d'accord on n'a pas du tout les mêmes qualités les mêmes défauts moi quand on me dit que dans l'épisode 8 toute la quête dans le casino ne sert à rien je ne suis pas du tout d'accord c'est pas une histoire de curseur cette quête sert à quelque chose ça sert à quelque chose qu'elle foire ça sert à quelque chose que jusqu'au dernier moment on croit que ça peut marcher et que ça ne marche pas tu acceptes que ce truc là arrive à un cul-de-sac mais tu trouves ça bien c'est ce que je te dis justement moi je trouve ça nul mais toi tu trouves ça bien mais on accepte que cette quête n'amène nulle part non mais non non attention parce que toi ce que tu dis c'est que cette scène c'est que toute cette quête est inutile et ne devrait pas exister moi je dis que le 8 ne devrait pas exister voilà tu vois donc on n'est pas d'accord mais des fécateurs parce que monsieur monsieur pensé quand vous quand vous prétendez que dans le 6 les Ewoks ne sont là que pour vendre des peluches monsieur ex-pensé monsieur ex-pensé monsieur ex-pensé est-ce que dans le 8 il n'y a pas un petit peu la même la même quête quand on va sur la planète du casino où en gros il y a des grosses bestioles qui sont charmantes et qui font de belles peluches aussi il y a des enfants qui permettraient peut-être à la fin on le devine de lancer une post-post-logie genre le 10-11-12 avec le petit gamin qui a gardé la bague et puis des enfants des enfants qui sortent d'une pub Erta ou d'une pub Colgate peut-être quelque chose je trouve dans le 8 les mêmes défauts que ceux que vous reprochez au 6 alors je suis de toute façon je suis d'accord on va pas faire semblant de ne pas savoir que Star Wars dès l'épisode 4 enfin dès l'épisode 5 on va dire ça a été une industrie et une industrie de merchandising entre autres choses ça on le sait en revanche il y a une différence entre avoir un personnage dans le fond qui peut être une peluche et un ensemble de peluches sur pattes qui permettent de vaincre l'Empire c'est pas tout à fait la même c'est pas tout à fait la même sauce mais cela dit je suis d'accord pour dire que les peluches au bout d'un moment moi les porcs ils me font ni chaud ni froid ça me fait juste chier les porcs tu les enlèves du film ça changerait au film ça ne change rien si éventuellement il y a Chewbacca qui reste carnivore ouais mais voilà ça change pas grand chose au film les Ewoks si on les enlève du 6 et bah on sait pas comment ça se finit la bataille de Yavin 4 c'est bien pour ça que ce film n'est pas nul à chier que chaque créature a son importance voilà très objectif sauf les gens du casino dans le 8 qui ne servent à rien le seul vrai reproche que je trouve à cette quête du casino et qui avait pas lieu d'être en plus c'est que Maz alors Maz on pourrait parler du personnage de Maz aussi parce qu'on nous l'a survendu comme un personnage qui a vécu quasiment toute l'histoire de l'humanité et de la galaxie tout ça et puis on n'en fait rien voilà mais donc Maz en fait explique qu'il y a une seule personne au monde qui serait capable de pirater le truc dont ils ont besoin et en fait ils vont pas réussir à l'atteindre parce qu'ils vont se faire emprisonner et dans leur geôle il y a un autre gars qui dit non mais moi je peux le faire aussi ce truc là n'avait pas de raison d'être ou alors il aurait fallu expliquer dès le début enfin ou pas dès le début mais il aurait fallu expliquer même par la suite que le personnage de Benicio Del Toro était effectivement incapable de le faire parce qu'on nous laisse quand même entendre que Benicio Del Toro est capable de le faire mais qu'il l'ait trahi il est capable de le faire il va presque jusqu'au bout il les amène devant le machin et c'est en ça que je dis pour le coup ce truc là est parfaitement incohérent il y a peut-être une scène coupée qu'ils n'ont pas mis tu sais mais ça pour moi ça fait partie des problèmes d'écriture il y a un peu un truc du même ordre dans l'épisode 9 où quand ils vont sur la planète qui n'est donc ni Jakku ni Tatooine mais je ne sais plus comment elle s'appelle cette planète où il y a le festival qui a lieu tous les 3000 ans et c'est pile maintenant je veux dire mais vous n'avez pas besoin de dire que ce festival a lieu tous les 3000 ans vous n'avez qu'à dire que c'est la planète du festival permanent on s'en fout pourquoi nous dire qu'il y a un truc qui arrive quasiment jamais et c'est pile maintenant et puis surtout qu'on n'en a rien à foutre on n'est pas un truc de malade on ne rentre pas dans un festival de merde c'est ça c'est ça tout ça pour aller chercher le couteau des Goonies où ils vont le mettre dans l'alignement comme ça et vont se dire ça marche bien ça s'aligne bien avec le truc qui ne peut pas du tout rester aligné il n'y a quand même pas grand chose qui va dans l'épisode 9 il faut creuser pour voir l'épisode 9 les trucs de ouf j'ai eu plus de retours de mauvaises critiques sur ma vidéo où je taille le 9 que sur le 8 ça c'est un truc de fou il y a des gens qui m'ont dit mais tu n'as rien compris au 9 mais ce n'est pas possible il faut arrêter de rager sans déconner je pensais vraiment que ça faisait consensus le 9 mais non il y a vraiment je vais te dire un truc et là je vais parler comme un vieux con j'annonce tout de suite comme d'habitude je vais avoir non mais là je vais avoir du hockey boomer vénère plus que d'abord je trouve qu'en termes d'écriture on écrit de façon de plus en plus simple et de plus en plus premier degré au fur et à mesure que le temps avance ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant mais c'est pour dire que maintenant on est sur un mode de production où il faut que ce soit plus rapidement consommable et oubliable et pour le coup le 9 il est très digeste c'est un cheeseburger il se mange moi je me rappelle je l'ai vu en salle quand je suis sorti de la salle c'était avec mon fils on s'est regardé on s'est dit on n'a pas passé un mauvais moment ce qui est terrible c'est le dernier Star Wars on n'a pas passé un mauvais moment évidemment le film le film pris en tant que tel forcément que tu passes pas un mauvais moment mais si tu prends un peu de recul il ne faut pas en prendre du recul c'est exactement ce que j'étais en train de dire on ne regarde pas n'importe quel film on est en train de regarder un Star Wars parce que tu veux un film qui conclut une saga monsieur Yann vous venez de m'interrompre pour dire exactement ce que je disais je disais à ce moment là avec mon fils on s'est regardé on s'est dit on n'a pas passé un mauvais moment alors que putain c'était le 9ème qui devait finir toute l'histoire qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas passé un mauvais moment surtout que moi alors ok je veux bien croire que je fais partie de la minorité qui pense que le 8 est excellent mais c'est-à-dire que moi j'ai été hypé après le 8 j'ai été imaginez que pour vous le 8 c'est un des meilleurs et que vous arrivez au 9 c'est pour ça la douille la douille mais dès la première scène en plus t'as dû pleurer sans déconner c'est le 9 qui t'en agresse ah non mais en fait c'est bon attendez juste qu'on soit d'accord sur un truc parce que on en parle tous en faisant la blague on en parle tous en faisant la blague Palpatine au moment où il devient c'est le truc comme ça qu'il devient dégueulasse il a déjà des enfants ou pas encore ? ah là là mais oui il a des enfants avec la meuf la bibliothécaire de l'épisode 2 tu sais celle qui dit à Obi-Wan que il devrait y avoir dans les archives à mon avis c'est elle sa meuf je pense que c'est sa meuf pourquoi ? parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble cette espèce de vieille peau à mon avis c'est elle je ne sais pas pourquoi on a le même problème avec Bustanen je veux dire à ce moment-là il n'a pas encore sa tête monstrueuse il n'est qu'un palpoutine après le pouvoir je savais j'aurais qu'on s'arrête deux secondes sur celle-là il doit attendre ça fait deux heures qu'il attend de la sortir au début il avait des problèmes de micro il se disait je ne vais pas pouvoir la placer gg gg c'est juste pour rebondir il y a un truc qui fonctionne vachement bien dans le neuf c'est je trouve le terme de diade c'est cool je trouve d'un seul coup d'avoir deux personnes qui sont liées dans la force alors j'avoue que le coup de passer le sabre laser j'étais un petit peu plus ouais bon ok ça c'est un peu abusé mais le coup d'avoir deux personnes qui sont vraiment liées l'une à l'autre et c'est pour ça qu'ils se parlent et qu'on les voit dans l'épisode 8 ça j'aime bien je trouve que c'est un nouveau truc qui fonctionne et ça c'est un truc qui est dans l'épisode 8 et qui est cassé dans l'épisode 9 quand t'as Palpatine qui dit c'est moi qui ai fait de vous qui ai fait la connexion Skype entre vous ah ouais ouais ça mais juste pour dire une chose sur cette première scène de l'épisode 9 vraiment cette première scène c'est celle qui m'a fait faire un ha dans le cinéma comme ça parce que j'ai vraiment trouvé que c'était digne d'un scénario de première année d'école de cinéma c'est à dire on sait déjà que c'est enfin je veux dire les morts parlent ouais mais voilà il remet Palpatine déjà c'est foireux mais à la limite fais le à la fin s'il te plaît ou fais comme Luc comme l'épisode 7 c'est génial mais c'est encore plus génial qu'il apparaisse que dans la dernière scène mais la scène 1 plan 1 et oui c'était moi depuis le début mais what the fuck les gars non mais c'est quoi ce scénar aigri avec le cul quoi enfin je sais pas mais parce qu'ils ont ils ont ressenti le besoin au début de l'épisode 9 de faire disparaître l'épisode 8 ouais c'est pour ça que tu vois Kylo Ren passer devant des espèces de trucs de formoles avec dedans des snoke des proto-snoke non mais tu vois ça tu te dis attends mais ça commence comme ça le 9 là ça commence comme ça putain tu vois mais où on va aller quoi il fallait le mettre à la fin du 8 ça aurait été beaucoup mieux ouais à la limite ouais à la fin du 8 du coup ça fait vraiment cliffhanger d'épisode mais au moins c'est digeste quoi putain mais ça reste le problème de gars qui se connecte pas pour écrire des suites quoi c'est ça parce qu'à la fin du 8 ils avaient aucune idée encore mais c'est ça c'est à dire que c'est hallucinant quoi moi je trouve ça parfaitement déconnant de se dire on va faire une nouvelle trinogie Star Wars attendu comme c'est attendu machin bidule etc en sachant qu'on va les faire coup par coup en sachant qu'on va faire du 7 on va faire le 7 le 8 le 9 on va juste penser au 7 on va faire le 7 on verra après on devrait coller un procès on devrait leur coller un procès à Lucasfilm pour ça non mais je trouve ça déconnant moi mais est-ce que tout le problème n'est pas finalement Kathleen Kennedy est-ce que c'est pas elle qui a saboté le projet de c'est un moi je suis parti elle a été là depuis très très longtemps quand même tu vois elle sort pas de l'histoire aussi elle a un petit CV elle a un petit palmarès quand même effectivement il n'y a pas une vision globale et qu'elle n'impose pas une vision c'est l'incarnation des grands studios américains c'est Kathleen Kennedy c'est comme Frank Marshall c'est l'incarnation parce que tu veux Georges Lucas aussi c'est un producteur il a produit plein de trucs mais Georges Lucas tu te dis ouais mais Georges Lucas il a grandi avec avec le nouvel âge d'or d'Hollywood il a réalisé des trucs il a changé le cinéma ça Kathleen Kennedy c'est une productrice de grands studios point ferme ta gueule c'est tout ce que c'est avec les qualités les défauts elle est quand même derrière la majorité des putain de bons films des années 80 c'est ce que je dis à la palmarès Kathleen Kennedy Frank Marshall tu les vois comme producteurs exécutifs de quasiment tous les Spielberg des années 80 90 et même les Peter Jackson je ne sais pas si elle n'est pas sur le Seigneur Zano elle n'est pas là dedans aussi je ne sais pas elle avait fait je crois le Fantôme contre Fantôme le film américain Frighteners Frighteners le premier mais après elle partait bien avec Rogue One avec et même le 7 au début on se disait pourquoi pas on verra bien ce que ça donne moi le rachat au début je le sentais bien il y a de l'audace il y a quelque chose il file ça à des auteurs et Rian Johnson c'était la continuité mais Rian Johnson ça a été le voilà il y avait une audace avec Rian Johnson les gens n'ont pas digéré la Kennedy elle a mis les freins c'est là qu'elle s'est transformée en Bad Kennedy elle a viré du côté obscur elle est venue Dark Kennedy Rian Johnson qui par ailleurs est un très bon réalisateur ils le sont tous en fait les gars ils le sont tous je suis désolé J.J. Abrams c'est pas un bon réalisateur bah franchement ouais je suis assez d'accord regarde Super 8 c'est pas terrible c'est pas un mauvais réalisateur c'est pas un bon réalisateur on pose rien à Abrams à part des fous si tu veux moi je me dis pas un jour j'aurai la collection des films de J.J. Abrams en tant que réalisateur mais j'irai pas juste que là non plus mais Rian Johnson j'ai ses films je les ai tous et je continuerai de les avoir il en a pas fait beaucoup cela dit il en a fait 4 il en a fait 4 déjà en fait je crois que attends J.J. Abrams il en a fait combien ? au monde non mais J.J. Abrams attends c'est facile il a fait Super 8 il a fait Mission Impossible 3 il a fait les 2 Star Trek et après il a fait immédiatement donc il en avait fait 4 quand il a fait les Star Wars non Cloverfield Cloverfield c'est pas lui il est produit pardon ok autant pour moi il a quand même fait Alias il a quand même fait Lost non 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 il a réalisé l'épisode pilote de Lost il n'a pas fait Alias il n'a pas fait Lost il n'a rien fait du tout c'est à dire qu'il a écrit et réalisé le premier épisode oui il a donné il a donné aux showrunners des idées en disant tiens on va ouvrir cette porte cette porte cette porte et dit salut amuse-toi bien et juste je fais aussi la musique du générique comme ça je touche un peu il a fallu 6 saisons pour résoudre Lost pour résoudre le premier épisode de Lost cela étant Lost j'adore sa résolution Lost c'est la série ultime il n'y a pas photo mais voilà j'adore j'adore sa résolution de Lost mais non ça Bruce on est d'accord sur Hawaii Met et sur Lost je crois qu'on est les deux à dire mais non mais c'est génial je ne comprends pas qu'est-ce que vous vouliez de plus mais bon je suis d'accord Hawaii Met c'est évidemment comme ça que ça doit se terminer exactement mais bon on va bien mais non mais juste parce qu'en fait on est un peu sur le même profil que George Lucas on est quand même sur le profil d'un mec qui n'est pas forcément un très bon réalisateur mais qui est bon voilà mais il y a quand même des choses à dire je ne suis pas très sûr qu'il ait grand chose à dire il y a des idées oui il y a du propos dans ce qu'il dit non mais de toute façon non mais les gars il ne fait pas des films pour dire des choses tu ne fais pas Star Wars je ne sais pas quand tu fais ton premier Star Trek tu fais un truc pour faire kiffer les gens Star Wars j'englobe ça d'avoir des choses à dire quand même c'est un très bon exemple Star Trek parce que dans Star Trek il a réussi à faire une chose qui était très très compliquée c'est à dire que il y avait déjà les fans du Star Trek original il a réussi grâce à une histoire de voyage dans le temps de dire ok tout ce qui a existé de Star Trek reste canon et ça a existé et à partir de maintenant ce que moi je vais faire c'est du nouveau Star Trek et donc il a réussi à faire ça sans fâcher les fans c'est pas simple bah non du coup quand il lance Star Wars 7 on est là on est tous d'accord autant sur le 8 il peut y avoir discussion sur le fait que le 8 est pompé sur le 5 mais le 7 c'est quand même intégralement le 4 c'est le 4 et donc il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau c'est un reboot des personnages à la rigueur mais c'est juste c'est juste moderne dans la façon de le filmer c'est tout mais est-ce que est-ce que c'est pas un peu le entre guillemets un peu le cahier des charges à la base déjà je pense pas non pour les fans en tout cas on s'attend à on s'attend à un prolongement on s'attend à bah n'empêche que moi le 7 c'est celui que je préfère maintenant de la postlogie clairement c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affection et parce que je je sais pas on peut voir ce qui suit effectivement ouais voilà non mais c'est ça c'est à dire que le 8 et le 9 m'ont tellement dégoûté que maintenant j'ai envie de dire bah en fait le 7 il est cool tu vois c'est celui qui m'a vraiment le plus fait plaisir à retrouver tu vois je retrouve l'ambiance Star Wars je retrouve la baston de fin je retrouve enfin je sais pas t'es incapable de me souvenir de quoi ça parle le 7 pourtant je l'ai traité il y a pas longtemps mais je suis incapable de dire de quoi ça parle j'arrive pas à me souvenir d'une scène du 7 remplace par une planète c'est pareil Star Wars tu retrouves ce que tu connais voilà c'est super il y a des trucs marrants par exemple dans le 7 c'est là que tu découvres que Han Solo c'est la première fois de sa vie qui tire avec l'arme de Chewbac carrément chelou j'aime bien cette arme ouais ouais carrément c'est vrai il y avait ça il y avait toute la scène à bord du grand vaisseau avec les pieuvres géantes je sais pas comment elles s'appellent ces machins il n'a aucun sens mais bien sûr t'arrives à la fin de la scène ça n'a absolument rien évolué rien à avancer tu te rends compte quand même si ça fait que tous les ennemis de Han Solo sont morts dans cette scène d'ailleurs l'ennemi qui n'existait pas juste avant la scène mais bon vous vous rendez compte qu'ils ont engagé les deux mecs de The Red qui sont des dingues des dingueries d'arts martiaux des trucs comme ça pour faire dire de vrai mais ça c'est quel est le boulot de sens de ce truc là mais ça c'est ça si tu veux c'est vraiment du JJ Abrams alors il y a des fois c'est rigolo et ça passe par exemple quand c'est Daniel Craig qui fait un Stormtrooper parce que JJ Abrams lui dit Daniel viens on passe sur le plateau tu vas faire quelque chose ou quand c'est comment il s'appelle putain Simon Pegg Simon Pegg mais qui est grimé tu ne le reconnais pas tout ça je veux bien mais quand dans l'épisode 9 tu as Charlie de Lost oui pour moi c'est comme pour moi c'est exactement comme quand tu as Matt Damon dans Interstellar tu sors du film attends 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 quand c'est Charlie de Lost dans l'épisode 9 tu vois Charlie dans Lost et ben dans l'épisode 9 il fait partie des rebelles il a son X-Wing il a sa tenue d'X-Wing en disant hé il ne faut pas scier ça lui c'est Greg Grunberg Greg Grunberg c'est le pote de JJ Abrams il n'a pas aimé tous ses films il est dans tous les films dans tous les machins ça gonfle mais je ne me rappelle même pas de ça mais à quel moment ça fait que on peut s'en servir d'argument pour ne pas aimer un film parce que non c'est pas pour ne pas aimer un film j'ai compris moi ça me sort du film non mais ouais 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 tu sais par rapport à quoi ils font ça je trouve que c'est je trouve que c'est un exemple pour dire qu'ils font des choses mais ils s'en foutent ils font des choses il n'y a pas de sens je veux dire tout le traitement de tout le traitement de Captain Phasma ils ne tuent pas ils s'en foutent de ça pourquoi vous faites ça ? monsieur Sam qui essaie d'en placer une depuis son escalator oui je sais bon alors voilà je vous laisse débattre entre vous bon c'est mignon mais quand même quand tu mets un les mecs ne se demandent pas ce qu'ils racontent c'est ça qui est chiant tu mets tes monagans à l'écran c'est évident qu'en tant que public tu te dis ah ce gars là il va se passer un truc avec lui et il se passe que dalle et t'as juste une impression en sortant de ça c'est on s'est foutu de ma gueule ils en ont rien à caler ils font leur truc ils sont entre potes ils font leur truc voilà ces mecs ne se soucient pas de ce qu'ils racontent c'est chiant Aurélien imaginez imaginez vous regardez un polar français un bon polar français genre un Marshall je sais pas quoi un polar français comme ça et puis d'un coup vous entrez dans le commissariat et vous voyez que derrière le flic qui est en train de parler il y a un type assis qui mange un sandwich et c'est Brad Pitt c'est génial et la caméra est nette sur lui ce serait marrant et ensuite ça passe à autre chose ne me dites pas que vous ne sortez pas du film c'est tellement incongru c'est tellement absurde ça me fait penser au film Le clé de bagnole de la ramasse oui c'est ça c'est voulu il chope le Gérard Depardieu il lui file un vieux rôle pourri mais il en joue en disant mais t'as chopé Gérard Depardieu tout ce que t'as trouvé il lui fait c'est lui foutre un rôle pourri d'un boulanger et là il en joue donc en fait c'est vrai ce que tu dis mais c'est fait exprès dans Le clé de bagnole qui est entre parenthès et alors bon c'est pas un grand film non plus mais c'est beaucoup mieux que ce que les gens en ont fait c'est génial c'est pas un vrai film mais c'est super voilà et il en joue de ça c'est comme le fait qu'il est le cousin de l'autre qui est figurant sur tous les plans mais ouais c'est génial ça et tu vois je me suis dit en voyant la gagne je me suis dit ils vont en faire un personnage de comics même pas le mec apparemment il n'y a rien et sachant qu'on n'est pas dans une comédie parce qu'il y a des gens qui disent dans le chat il y a Stallone dans Taxi 3 mais c'est pareil sauf que Taxi 3 c'est une comédie c'est un caméo c'est exactement comme dans Tango et Cash quand il y a Stallone qui fait je crois Tango et qu'il y a un flic qui dit ouais il se prend pour Rambo et que Stallone se retourne en disant Rambo c'est une tapette c'est une pédale c'est une pédale c'était les années 80 voilà mais je veux dire ce truc là c'est parce que c'est une comédie si c'était dans un film sérieux ça ne passe pas un truc comme ça mais c'est ce que tu disais au début qu'il y a Mac Vonsaïdo au début du set et le mec n'est plus là après tu te dis mais pourquoi vous avez fait ça ? ah mais il est mort déjà ok ils n'ont pas de leur diagétique ils n'en ont rien à foutre c'est chiant c'est du foutage de gueule c'est brouillon c'est gamin oui mais à l'inverse à l'inverse par exemple qu'au début de un des plus grands films de l'histoire vous en conviendrez tous Ant-Man 2 on fout on fout Michelle Pfeiffer rajeunie numériquement et elle meurt tu sais très bien qu'elle va revenir il n'y a aucun spoil tu sais très bien qu'elle n'est pas morte pour la faire jouer une actrice d'un rôle de 30 ans si derrière elle ne revient pas et donc là il y a aussi la manière d'amener la surprise c'est ça aussi le truc mais là il n'y a rien avec Mona Gagne il n'y a rien ah non mais là il n'y a rien il ne faut pas faire de la surprise pour de la surprise si derrière c'est sûr que si le mec d'un coup se met à c'est bon j'ai trouvé le truc et il sort un anneau tu te dis ok on l'attendait je veux dire en fait ça me fait penser à un truc aussi que moi je n'aime pas dans le 1 mais qui est discret dans le 1 c'est-à-dire que c'est un truc une fois qu'on nous l'a dit on le voit mais tant qu'on nous l'a pas dit on peut être passé à côté c'est le fait que dans le Sénat il y ait une des box du Sénat où il y a E.T. E.T. oui où il y a des E.T. voilà ça c'est ce genre de détail j'en ai rien à foutre alors quand c'est dans le fond comme ça qu'on l'a pas c'est comme il y a un des robots l'armée de robots il y en a un où dans le dos il a marqué 1138 dans son dos c'est son matricule c'est 1138 c'est un easter egg qui ne gêne pas là on a l'impression que c'est fait mais mal c'est pas tu fais pas le point sur le mec tu lui mets pas trois lignes de dialogue tu lui fais pas naître un personnage comme ça disparaître c'est pas un easter egg surtout qu'en plus je sais plus quoi mais à un moment donné il a une réplique où il dit un truc qui est déterminant il participe à une conversation genre je me demande si c'est pas lui qui dit dans le neuf mais attention parce que le vaisseau ils peuvent pas tous se coordonner il doit y avoir une tour de contrôle pour les coordonner je me demande c'est pas lui qui donne la clé de comment est-ce qu'on va pouvoir se battre contre tous les vaisseaux dans le neuf mais est-ce que ça vous aurait pas dérangé si c'était un parfait inconnu moins beaucoup moins mais non ça aurait dû être un mais je crois pas qu'il donne un truc de clé je suis pas sûr de ça mais dans le 4 c'est un peu ça mais dans le 4 c'est-à-dire dans le 4 quand ils font la réunion autour de la de justement comment attaquer l'étoile noire chacun donne un peu son avis etc c'est des inconnus ça pose pas de problème c'est sûr que c'est en plein milieu des inconnus il y a un mec ah putain mais ouais c'est lui on l'a déjà vu dans tel film le mec c'est une super star tu dis c'est bizarre qu'est-ce qu'il vient faire là un Mr. T dans le 4 qui fait hey je crois qu'il y a une faille ici non et voilà ça me dérange moins que vous moi je crois d'ailleurs moi si je suis un peu comme Aurélien ça me dérange un peu moins mais c'est vrai que moi ça me fait sortir du film et c'est dommage pour rien il n'y a aucune raison moi je trouve ça en fait je crois que sur le personnage d'enjeun 38 oui mais par exemple le fait qu'il y ait des E.T. aussi là je trouve ça plutôt plutôt sympathique oui c'est sympa comme clin d'oeil je suis d'accord mais en plus c'était une réponse au fait que dans E.T. quand ils se promènent pendant Halloween ils croisent un gamin déguisant Yoda ils se retournent genre ils le reconnaissent tu vois là mais c'est des easter eggs ça ne gêne pas mais là on a l'impression qu'ils ont voulu faire ça mais en mode encore une fois on veut être bien sûr alors c'est débile parce que maintenant on est vraiment à une époque où les mecs peuvent se permettre de faire du subliminal tellement on va avoir des Blu-ray UHD 4K qu'il y a des gens qui vont le regarder image par image et que donc on va voir s'il y a des trucs maintenant les mecs ils te le mettent au milieu de l'écran en grand hé vous le reconnaissez lui c'est le mec qui jouait dans le Seigneur des Anneaux c'est Charlie du Seigneur des Anneaux il ne s'appelle pas Charlie mais moi je l'appelle Charlie dans le Seigneur des Anneaux et qui ne sert à rien et qui ne sert à rien il n'a pas un vrai rôle autant Daniel Craig en Stormtrooper si tu veux tu te dis tu ne le vois pas tu ne sais pas que c'est lui c'est juste qu'il s'est fait son livre il aurait eu une réplique un peu historique il aurait dit je ne sais pas moi not race ship tu vois en retenant la main comme ça petit reminder not penis boat ça aurait été sympa mais il n'y a même pas ça il n'y a rien c'est juste il montre sa gueule là ça aurait été un peu gros ça aurait été énorme mais ça aurait été un peu gros ça m'aurait moins fait chier j'aurais pas aimé mais ça m'aurait moins fait chier mais c'est un peu ce qu'explique le fausseur de film dans une de ses dernières vidéos où il parle de l'humour des as où il disait en fait les as ils arrivent ils ouvrent une porte il y a un mec il est derrière un placard ils n'en font pas des tonnes là dessus ils ouvrent une porte de placard où il y a un mec qui est pendu bon ben voilà ils referment la porte immédiatement on passe à autre chose alors que maintenant on aurait fait un cut pour montrer ce mec là pour insister sur la van limite pour l'expliquer et maintenant tout est vraiment fait comme ça on doit expliquer ça c'est l'esquiry movie c'est l'esquiry movie c'est les nouveaux spoof movies qui sont nuls à chier et qui expliquent et qui réexpliquent les blagues mais c'est un peu comme je dis enfin tout à l'heure quand je parlais de l'humour que vous foutez de Disney là-dedans je trouve qu'il y a il y a un truc qui tient un peu de ça je trouve il y a quelqu'un qui dit un truc intéressant dans le chat qui dit peut-être aussi que c'est pour des ados et des enfants pas pour des trentenaires alors je ne suis pas tout à fait d'accord je dirais en fait que je pense que ce qu'on oublie et ça c'est vrai c'est qu'à la base c'est aussi pour les enfants ah bah évidemment bah oui complètement on n'y pense pas pour ses enfants lui il a fait pour ses enfants lui au départ je ne sais pas du tout comment les enfants vivent la postlogie ils le vivent très bien très très bien il n'y a pas de problème je pense en fait oui on les habitue à des trucs on les habitue à des trucs qui ne sont pas terribles bien entendu s'ils n'ont que ça à manger ils ne vont pas dire ah ouais c'est dommage c'est nul par non si tu les habitues à des bons films tout le temps ils vont apprécier les bons films et les mauvais films si tu les habitues que à des mauvais films ils ne vont pas se dire ah ouais mais là il y a un truc qui manque etc ouais mais on est d'accord que c'est quand même un cran au dessus de Sharkboy et Lavagirl ouais non mais bien entendu bien entendu mais moi je vois ma gamine elle regarde elle regarde un dessin animé qui s'appelle le monde incroyable de Gumball elle ne comprend pas un quart des vannes mais ça l'éclate c'est des couleurs c'est rythmé etc mais quand tu regardes le truc tu te dis à quel moment c'est pour les gamins et il y a une double lecture une triple lecture il y a vraiment c'est pour les adultes tu as vraiment des vannes incroyables comme Bob l'éponge chaque plan ouais comme Bob l'éponge chaque plan il y a un truc chaque van il y a un truc et pourtant les gamins ça les éclate ça empêche pas de faire de l'intelligent ça empêche pas de faire du complexe de l'intelligent qu'on peut revoir quand on est grand et tout l'argument de c'est pour les gamins donc on fait de la merde me pose vraiment un problème c'est c'est la fénéantise intellectuelle c'est chiant alors juste moi je suis d'accord avec tout ça mais est-ce qu'on peut quand même faire le point alors j'ai pas vérifié mais je suis à peu près sûr de mon coup est-ce qu'on peut parler du fait que la post-logie est sans doute la trilogie la plus rentable des trois je suis pas sûr oui c'est à dire que oui oui l'épisode 7 quand il est sorti il a battu par rapport à l'inflation par rapport à l'inflation et à la durée aussi parce qu'attention ce qui se passe c'est que je suis pas en train de dire que le 7 en 10 ans a fait plus d'argent que le 4 en 40 ans bien entendu avec les ressorties et compagnie le 4 à l'heure actuelle reste le plus rentable pour le moment le 4 reste le plus rentable même comparé aux différents curseurs déjà c'est celui qui a coûté le moins cher et puis c'est celui qui date vraiment d'il y a 45 ans pour le coup il a mon âge donc c'est facile mais juste on est d'accord que le 7, 8, 9 dans la durée seront plus rentables et je pense que c'est même déjà le cas aujourd'hui que déjà la prélogie oui 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 c'est sûr industriellement parlant les gens savent ce qu'ils font c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on dit les producteurs vous faites de la merde avec les studios vous faites de la merde parce que vous produisez des films qui sont pas bons vous laissez pas les auteurs raconter les histoires tout ça eux s'ils te disent ouais mais nous notre but c'est de gagner de l'argent et on gagne beaucoup plus d'argent que quand on laisse faire les auteurs je suis pas du tout d'accord avec ça le 3 enfin l'épisode 9 a fait deux fois moins que l'épisode 7 quand même il y a eu une érosion de 50% des revenus sur la trilogie et pour moi c'est pas du tout rentable c'est pas du tout rentable le 3 a explosé le 2 a fait un peu moins que le 1 en termes de recettes mais le 3 a augmenté les recettes et sur la trilogie ça a été qu'une baisse continue sans compter Rogue One et Solo qui ont été des échecs absolus ouais mais le 7 le 7 il a battu des records quand même il doit être dans le top 5 ou le top 10 le 7 a fait 2 milliards c'est un véniable pas trop l'aime est-ce qu'il y a un 10-12 de prévu mais je crois sur des séries je crois avoir entendu que oui mais bon on entend toujours des trucs jusqu'au jour où ça arrive moi dans le chat tout à l'heure j'ai vu passer qu'il y a même apparemment Ryan Johnson non pas Ryan Johnson comment il s'appelle le Real du 8 si si Ryan Johnson est censé avoir sa trilogie je l'ai vu depuis le début il ne l'aura pas on n'arrête pas de le dire je le dis depuis la sortie du 8 je l'ai dit il ne l'aura pas sa trilogie et s'ils font des séries maintenant c'est justement parce que les films ne marchent pas et qu'ils ne veulent plus prendre des risques Obi-Wan Obi-Wan devait être un Star Wars Story normalement au début c'est ça je crois c'est pour ça qu'ils en font une série parce qu'ils ne veulent plus prendre du risque Monsieur Sam ils ajoutent des projets Star Wars et la trilogie de Ryan Johnson n'en fait pas partie sachant que oui il y a des films en chantier il y a pas mal de projets en chantier mais ils ne sont pas numérotés il n'y a plus de films numérotés c'est fini après il n'est pas interdit aussi de penser que chez Disney on attend de voir ce que va donner la carrière de Ryan Johnson parce que mine de rien après l'épisode 8 il a fait Akuto Tiré qui est un film incroyable tout à fait et c'est pas parce qu'il y a Anna Dermas dedans et que là il est en train de faire la suite donc il va être une nouvelle enquête de Benoît Blanc alors Anna Dermas que je trouve fabuleuse j'ai vu un film hier avec Anna Dermas qui est un nouveau film sur Prime donc qui s'appelle Au Profonde qui n'est pas ouf mais bon Anna Dermas reste Anna Dermas c'est le film avec Ben Affleck non ? ouais en fait ils ont essayé de faire un genre de Gone Girl mais avec Ben Affleck est-ce qu'il y a la même scène avec Anna Dermas que la scène avec Emilie Ratajkowski dans Gone Girl ? alors pas tout à fait mais il y a le même genre de scène bon bah je vais le regarder ce soir après le live alors voilà voilà bref donc voilà donc tout ça pour dire Ryan Johnson peut-être que si si d'un coup il se met à faire un film qu'il chope un Oscar ou un truc comme ça peut-être qu'il rentrera à nouveau dans les bonnes grâces mais on attendra de défacer l'échec du 8 parce qu'on est passé de 2 milliards à 1 milliard 2 ça fait mal quand même je vais vous dire en fait on attendra pas d'effacer l'échec du 8 on attendra exactement ce qu'on a attendu avec l'Empire Contre-Attaque c'est-à-dire qu'on attendra 10 ans que les gens disent que c'est le meilleur des 3 on va attendre un peu plus que 10 ans je pense moi j'ai connu une époque donc je m'en rappelle pas longtemps mais j'ai connu une époque dans laquelle on m'expliquait que l'Empire Contre-Attaque c'était une merde c'était le pire ah bon ? je crois que les critiques l'avaient pas aimé ouais 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 c'était très mauvais il y a eu Retour du Jedi là c'était génial c'était fantastique enfin voilà c'est super c'est épique il y a les batailles dans l'espace tout ça ça fait piu-piou et c'est coordonné avec il y a du suspense coordonné avec la terre avec les petites bestioles là qui sont sympathiques les Ewoks et c'est que quelques années plus tard et pour moi ça coïncide quasiment c'est un peu avant mais ça coïncide quasiment avec la réalisation du film Clerks ça doit dater de 2 ou 3 ans avant Clerks où d'un coup on a commencé à dire hé l'Empire Contre-Attaque c'est quand même c'est quand même raide ça se termine pas bien et tout c'est dur en fait c'est c'est le film le plus sérieux donc c'est le meilleur et je pense que dans je fais cette prédiction là j'aurais peut-être tort mais je pense que dans quelques années on nous expliquera que le 8 le 8 il y a des choses à étudier dans des cours de ciné et que ouais c'est un vrai bon film de toute façon on regardait comment on a chié sur la prélogie à sa sortie et maintenant maintenant on dit que c'est pas si mal tu vois ce qui est marrant ce qui est marrant c'est qu'on dit quand l'épisode 1 est sorti quand l'épisode 1 est sorti au début on a dit putain c'est génial et puis un mois après on a dit c'est de la merde en fait et voilà et puis ça a mis du temps à revenir et ça je pense ouais monsieur Sam à l'époque ça mettait du temps les critiques etc ça mettait du temps à venir effectivement à l'époque du 1 je m'entends mais je pense je me souviens pas d'avoir dit en sortant c'était génial ouais pareil pareil que toi moi je me rappelle pas du tout moi je me rappelle qu'on a tous dit que la déception était immédiate tu vois ah non pour l'épisode 1 ouais ouais l'épisode 1 j'ai adoré moi ça m'a l'épisode 1 j'ai tellement kiffé j'étais de nouveau il y avait de nouveau des sabres lasers et des vrais combats des vrais combats de sabres lasers moi j'ai kiffé aussi mais c'était les critiques je crois que les critiques elles sont toutes udiques c'était nul en fait ah non ouais mais c'était les critiques pour eux c'était le divertissement c'était nul mais par contre ce qui se passe c'est que je pense que ça c'est lié à ce que je disais tout à l'heure à savoir le fait qu'entre 84 et 99 il y a eu 15 ans pendant lesquels on s'est idéalisé on s'est tellement approprié Star Wars qu'on s'est idéalisé notre Star Wars il y a eu un peu là je vais parler d'un sujet qui ne va pas parler nécessairement à tout le monde autour de cette table mais il y a eu un peu le même problème avec Kaamelott avec Kaamelott pendant 12 ans les gens se sont matés les 6 séries en un balle comme ça avec les épisodes ils se font des mêmes ils se font les gifs sur Twitter et compagnie ce qui fait que quand le film sort chacun y va en sachant exactement le film qu'il veut voir pas moi moi j'y suis allé vraiment avec un esprit complètement vierge c'est ce que je fais avec chaque film j'essaye en tout cas de faire ça avec vraiment chaque film ouais mais tu peux pas l'avoir complètement c'est compliqué moi quand je suis allé le voir j'essayais d'avoir l'esprit ouvert je m'attendais quand même à certains trucs sachant que moi j'ai assisté à une journée de tournage où j'ai vu notamment j'en parle à Aurélien j'ai vu tourner des scènes qui sont pas dans le film et je sais pas si ça veut dire que c'est coupé ou que ça va être un flashback dans le 2 c'est quoi c'est quoi c'est quoi je n'ai rien le droit de dire je n'ai rien le droit de dire de toute façon il a été obligé de tomber sur un film de 2h parce qu'il fallait pas dépasser les 2h parce que sinon par rapport à la période dans laquelle ça sort ça enlève un film de programmation dans la salle du ciné et il fait 2h00 voilà mais parce qu'il en faisait un peu plus normalement donc il y a forcément des minutes qui sont passées oui mais dans le Blu-ray il n'y a pas de scène bonus moi je pensais qu'il y aurait une version longue et peut-être qu'il la garde pour plus tard encore et peut-être qu'il ne la montrera pas il y aurait peut-être une édition spéciale il a dit que s'il y avait une version longue toutes les scènes étaient déjà dans le film c'était juste des scènes qui sont déjà là mais qui seraient allongées alors moi personnellement je n'ai pas assisté à toutes les journées de tournage je n'en sais rien mais le fait est qu'il a dit effectivement j'ai quand même vu une scène dans laquelle si tu veux il y a quand même un enjeu assez majeur qui si ça y est pas ça y est pas c'est juste ça y est pas et je lui ai demandé et je lui ai demandé et il ne m'a rien répondu et putain tu peux au moins nous dire juste un truc est-ce que tu aurais aimé voir la scène que tu as vue dans le film actuel moi je suis ravi du film actuel j'aurais aimé voir cette scène ça aurait pu été le même film tout à fait ok tu veux dire que tu veux dire que le roi Arthur meurt tu veux dire qu'Alexandre c'est une baltrane c'est ça bref on était en train de parler de Star Wars parce que tu sais pour dire un truc pour dire un truc pour aller complètement dans ton sens il n'y a pas très longtemps à fin d'année 2001 j'ai fait une émission sur Clic TV présentée par Sébastien Bedlamide avec Patrice Giraud donc Patrice Giraud monsieur Star Wars en France et responsable de Lucasfilm qui disait un petit peu un truc par rapport à ce que tu disais que pendant 15 ans on a fantasmé le Star Wars et quand l'épisode 1 sort en 99 bah évidemment on ne peut être entre guillemets que déçu parce que ça ne ressemblera de toute façon pas à ce qu'on a imaginé et c'est assez fou de se dire que pendant les 15 ans le magazine Lucasfilm a explosé les ventes d'année en année explosait explosait ça allait enfin je veux dire la courbe était montante jusqu'à l'épisode 1 qui sort en 99 donc le début de la nouvelle trilogie où les ventes ont chuté complètement parce qu'il y a eu entre guillemets cette déception du 1 parce qu'on est con et pendant 15 ans on fantasme un truc et bah forcément que ça ne ressemblera pas à ce qu'on a imaginé pendant ces 15 ans il y a eu des jeux vidéo il y a eu des choses pendant ces 15 ans mais qu'est-ce qu'on c'est pas ouf je comprends pas je comprends pas le principe de j'avais pas envie de voir Anakin le gamin ça j'entends beaucoup ce truc là je comprends pas en fait il aurait fallu quoi il aurait fallu faire encore un remake de l'épisode 4 avec Dark Vador qui je comprends pas en fait ce que les gens attendaient de l'épisode 1 en fait les gens en fait s'imaginaient des trucs et ils s'imaginaient pas un gamin de 4 ans qui regarde Nathalie Portman et qui fait are you an angel la course de pod est ouf on voit qu'il a des talents franchement je trouve pas ça déconnant de raconter cette histoire là en fait c'est logique la course de pod elle peut sauver le film à elle seule tellement elle est géniale mais bien sûr mais bien sûr le problème c'est que c'est mal raconté c'est pas ce qui est raconté le problème c'est l'exécution toute la prélogie le problème je suis d'accord sur le papier c'est génial les réunions de scénaristes elles devaient être super les mecs ils devaient être oh c'est super on a des bonnes idées mais l'exécution elle est pourave c'est juste ça même dans le 3 juste par exemple moi c'est le mot pourave qui me dérange mais moi il y a un truc mieux oui moi il y a un truc j'ai eu du mal j'ai eu du mal à l'accepter j'ai eu du mal à l'accepter vous voyez ceux qui font l'embargo de la planète Naboo au début du 1 les néomidiens voilà on est d'accord que eux dans l'univers global de savoir ils sont donc du côté des gentils leur ennemi ça va être l'Empire je pense qu'ils ont surtout servi de bouc émissaire c'est juste les teubés c'est juste les teubés de l'histoire non mais je suis d'accord que ce sont les teubés de l'histoire mais on est d'accord que tous les Jedi vont se battre pour l'Empire oui non mais moi j'ai quand même eu du mal à accepter cette idée là à un moment donné mais moi c'est ce que je trouve formidable justement moi c'est ce que je trouve formidable parce que c'est très Shakespeare parce que tu prends la guerre des roses de Richard Roi de machin tout ça etc tu comprends rien tout le monde se bat contre tout le monde personne peut machin tout ça etc c'est un peu de cet ordre là et quand je parlais de Shakespeare il y a ça l'aspect politique du truc tu disais le bandeau de départ il est imbitable et je suis d'accord je ne l'ai jamais bité ce truc là mais mais putain c'est et effectivement c'est surprenant parce qu'il n'y a pas tout cet aspect là dans la trilogie qu'on connaissait jusqu'alors et le mec il a dit moi je vais pousser les murs maintenant on y va je vais vous raconter un truc qui dépasse juste Luc qui est son père c'est pour ça qu'on l'aime la trilogie on l'aime c'est pour ça qu'on l'aime c'est parce qu'il y a un vrai propos politique et voilà et malgré le fait que ça aurait pu être mieux fait je suis d'accord et de ce côté là la post-logie c'est vraiment la platitude il n'y a rien il n'y a rien si dans l'épisode 8 dans l'épisode 8 la quête du casino il nous explique justement que les gens qui s'enrichissent de la guerre s'enrichissent avec les deux côtés de la guerre c'est pareil c'est pas le fait parce que ça on l'a pas dit mais le 8 a quelque chose de méta il raconte l'histoire de Star Wars à travers Star Wars c'est quand même pas mal c'est quand même assez fort il essaye est-ce qu'on peut au moins être d'accord pour dire qu'il essaye putain ouais il essaye mais normalement c'est fais-le ou ne le fais pas mais il n'y a pas déjà voilà déjà voilà merci non mais alors à ce prix-là la prélogie tu l'as voilà pareil quoi est-ce que vous pensez juste et puis après on va peut-être on va peut-être commencer à en rester là c'est une question qu'est-ce que vous pensez de cette théorie qui explique que donc la prophétie annonce que que l'enfant rétablira l'équilibre dans la force et que si on se contente simplement des films canon et pas des séries des machins tout ça bah grâce à Anakin après à la fin du 3 il reste 2 Jedi et 2 Sith et donc il a rétabli l'équilibre dans la force ah c'est pas mal ça fait encore une occasion manquée non je sais pas qui s'en pensait excusez-moi j'ai pas suivi j'ai toujours du mal avec les prophéties moi parce que ça dit tout et n'importe quoi ça promet des trucs qui arrivent pas forcément chacun l'interprète comme il veut c'est un petit peu voilà mais oui pourquoi pas je trouve cette théorie pas con effectivement bah non on est d'accord que les 6 par contre on nous explique que c'est marrant c'est en français ça va être nul on est d'accord que les 6 fonctionnent toujours par deux le maître est l'apprenti oui juste alors Doku qui est son maître ah ouais ça c'est compliqué non non ça ça marche parce que Doku à la base son maître c'était Palpatine et il s'est paré il a arrêté et c'est devenu Darth Maul et il est devenu maire non mais parce que Doku à la base c'est un Jedi oui voilà merci merci monsieur Sam d'avoir relevé ma vanne que Doku est devenu maire oui je l'ai pas je ne l'explique pas je vais faire comme les as je vais faire comme les as je n'explique pas la vanne ok non non on ne l'explique pas cette vanne s'il vous plaît on ne l'explique pas on ne l'explique pas non mais ça aurait été très bien aussi que oh putain je l'ai oh là là ok c'est bon je l'ai excuse moi excuse moi je m'excuse de ne pas l'avoir vu tout de suite dans le 2 quand Doku quand Doku kidnap kidnap Obi-Wan il lui explique qu'il y a un site à la place qui dirige le Sénat etc il essaye d'empêcher ça donc est-ce que ça serait pas un je sais pas un espion un agent double un truc comme ça parce qu'au moment où il a kidnapé parce que Doku a kidnapé Palpatine et en fait finalement c'est Anakin qui le tue mais est-ce que du coup parce qu'on dit ouais le mec était là pour un pion il a été manipulé par Palpatine mais est-ce qu'en fait il n'était pas juste en train de l'avoir arrêté réellement pour arrêter tout ça pour arrêter Palpatine est-ce qu'on est sûr qu'il y a un site si il voulait l'arrêter il aurait pu dire attention c'est un site c'est lui qui essaye de foutre la merde il n'aurait pas eu il n'aurait pas été genre double the pride twice the fall on est d'accord on est entièrement d'accord mais bon il y a une double comment tu fais trop bien Christopher Lee ouais est-ce que quelqu'un veut faire un film sur Christopher Lee s'il vous plaît ah s'il vous plaît un film mais ce mec a une histoire tellement folle ce mec est le cousin de Jan Fling ce mec parle cette langue ce mec a fait du métal c'est le seul père c'est le seul acteur du Seigneur des Anneaux qui a eu la bénédiction de Tolkien pour jouer dans le Seigneur des Anneaux ouais c'est ouf il a eu mille vies ouais c'est ouf ouais et c'est un vrai un acteur mortel et un grand maître et Screamer Christopher Lee c'est la classe moi il m'a fait flipper quand j'étais tout gamin dans comment ça s'appelle Dracula tu sais avec les deux gosses là il fait des expériences dessus oui non les visiteurs d'un autre monde la suite ouais ouais la suite j'adore ces deux films la montagne en sorcellerie visiteurs d'un autre monde j'adore ces deux films putain il est hyper flippant et il est avec Bette Davis dans ce film ouais 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 énorme c'était à l'époque où Disney faisait des films ils tentaient des trucs ils osaient faire des trucs qui foutent un peu les miquettes ils ont fait ces deux films là qui sont deux films de SF qui sont vraiment pour gamins et ils ont fait à la même époque Les yeux de la forêt Les yeux de la forêt est un film d'horreur pour enfants de Disney c'est un truc les yeux de la forêt c'est un des films les plus flippants que j'ai vu de ma life et j'ai vu Shining j'avais 5 ans je le télécharge direct Les yeux de la forêt Les yeux de la forêt c'est mort voilà en tant qu'adulte c'est moins mortel mais il faut imaginer que ce sont des films pour enfants et c'est un film d'horreur pour enfants de Disney Ils ont fait des films bien flippants avant Alice au pays des merveilles pardon dans le film ça se pose là les gars si je peux me permettre le Noël de Mickey avec un ancêtre le Picsou oui d'accord c'est l'histoire mais c'est un truc qui est fait par Disney pour les enfants c'est absolument horrible il y a une scène où il y a un petit enfant qui meurt il pleure sur la tombe du petit enfant parce qu'il est malade j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps il y a 2-3 mois parce que je me suis dit tiens ce que je vais montrer à mon fils mais c'est creepy as fuck des fois ils font les trucs de fou quand même là moi je parle quand même d'une meuf d'une adolescente blonde qui doit avoir 15-16 ans habillée intégralement en blanc avec un bandeau sur les yeux qui apparaît de manière fantomatique dans 600 miroirs dans une fête foraine devant une meuf qui lui fait aide-moi 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 comme ça c'est de ça dont on parle à un moment donné elle n'arrive pas à sortir de la surface de l'eau elle est coincée avec son reflet c'est horrible il crie sur c'est Nera Karen je sais plus quoi putain avec une vieille flippante dans la baraque c'est Bette Davis Bette Davis de toute façon Bette Davis est toujours flippante depuis quand elle était vieille elle était toujours flippante ouais dans ma belle-mère est une sorcière je crois dans qui est-il arrivé à Baby Jane ça j'ai pas vu ça qui est-il arrivé à Baby Jane bref on va pas parler voilà là on se met à parler de vrai film ça va pas vous déviez du sujet vous déviez vous déviez juste en termes de conclusion pardon pardon il va pas loin oui mais je suis désolé mais on a quand même pas parlé de Rogue One bah oui solo ah si vous voulez qu'on parle on peut peut-être peut-être un petit peu je ne parlerai pas de votre film mais c'est une merde Rogue One est tellement supérieur à l'épisode 8 ah bah ouais c'est d'accord parce qu'on peut pas on peut pas avoir tellement parlé de l'épisode 8 sans parler un peu de Rogue One quand même on est d'accord que on est d'accord que Rogue One c'est un épisode de Starsky et Hutch mais qui se passe dans l'univers Star Wars en fait j'adore Starsky et Hutch donc moi ça ne va pas moi aussi moi aussi j'adore c'est un super téléfilm j'adore Rogue One mais ça reste un téléfilm non j'exagère un peu j'exagère un peu quand on se dit que Rogue One est supérieur il n'est pas supérieur mais je sais pas il y a des trucs un peu plus fun bah putain mais en fait ce qui se passe et je pense que ça il faut aussi reconnaître que c'est certainement beaucoup plus facile d'écrire et de réaliser un Rogue One en termes de cahier des charges qu'un épisode canon de la trilogie sans doute ils ont beaucoup plus de liberté et il y a des très bonnes idées moi j'adore ce qu'on fait de Denis Yuen dans ce film notamment le gars qui est pas sensible à la force mais qui croit en la force nouveau concept nouveau concept qui fonctionne bien et ça pète et c'est super mais au niveau de l'histoire j'en ai rien à foutre c'est beau hein je m'éclate la scène de fin elle est dantesque elle est géniale mais j'en ai rien à foutre mais c'est alors moi je suis d'accord avec toi mais voilà c'est ça c'est à dire je suis d'accord avec toi il aurait même pas fallu le proposer à ce moment là mais à partir du moment où les mecs et on est basculé chez Disney c'est là c'est super le film est super mais voilà c'est à dire qu'une fois qu'on dit on va faire ça bah la manière dont c'est fait c'est quand même top quoi j'ai une question pour vous monsieur Porto qu'est-ce que c'est imaginons que c'est de la science fiction mais imaginons que Disney rachète Kaamelott et qu'il y a une série sur Gauvin qu'est-ce que vous faites mais pas écrite par Alexandre Astier mais moi en tant qu'acteur est-ce que vous pensez sérieusement que j'ai le j'ai les moyens de dire non à Disney les moyens de dire non mais non mais c'est ça c'est à dire que enfin je veux dire donc vous vendez votre âme donc vous vendez votre âme vous croisez vous croisez Alexandre Astier non non c'est à dire je dirais pas oui si ça m'est proposé exactement comme ça c'est à dire que si on m'explique un peu comment avec qui parce que ça va dépendre d'avec qui quand même malgré tout si c'est sans Alexandre du tout si c'est enfin il y a plein de facteurs mais dans l'absolu c'est ça c'est un facteur qui a écrit le truc et Alexandre Astier non si c'est le facteur qui a écrit alors non il y a des facteurs qui leur sentent très bien écrire si c'est le facteur qui a écrit tu dis non mais s'il y a un chèque de 100 millions tu dis oui non mais en vrai en vrai je dirais oui aussi même pour 10 fois moins non mais DJ Abrams DJ Abrams je dis ok mais c'est vrai mais je le pense mais non mais tu fais bien il est efficace il est efficace pour de vrai pour de vrai on me dit il n'y a pas Alexandre déjà déjà je dis ok déjà ça pue ça pue du cul mais du cul ça veut dire qu'il a lâché son morceau ça veut dire qu'il a lâché ça veut dire qu'il a pris 4 milliards putain alors Alexandre qui accepte de lâcher Kaamelott est-ce que ça vaut pas mieux qu'il arrête Kaamelott du coup s'il est prêt à le lâcher ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas qu'il continue enfin vous voyez ce que je veux dire du coup bon bref à la différence c'est que quand Disney rachète Lucas on a l'espoir que Disney puisse faire mieux que Lucas en termes d'écriture faire mieux qu'Astier il va falloir se le détaux quand même en termes d'écriture toujours juste ça moi j'étais convaincu qu'on trouverait pas qu'on trouverait pas quelqu'un qui fasse aussi bien pour moi et j'étais hyper mais surtout se mettre dans ses pompes à lui pour écrire son truc mais voilà mais se mettre dans les pompes de Lucas c'est pareil ah pardon Lucas écrit les dialogues sont pas très bons enfin il y a plein de trucs chez Lucas qui vont qui vont pas donc ouais il va être mieux quoi quelqu'un qui écrit mieux que lui on se dit il y a quand même un petit espoir surtout en étant à la force de frappe de Disney je pense que je pourrais résumer la réponse d'Aurélien avec cette citation de comment il s'appelle de Patrick Timsit dans un de ses spectacles attendez attendez il dit il dit 25% il y a un sondage qui a montré que 25% des français étaient racistes je vous préviens tout de suite je n'ai absolument pas les moyens de me priver d'un quart de mon public absolument voilà tout à fait ouais mais je ouais après après ouais 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 je ne peux pas répondre comme ça sa question elle a fait chier je ne peux pas répondre comme ça je ne peux pas alors attends moi j'ai une question j'ai une question pour des fécators Ryan Johnson vous appelle et vous dit on tourne on tourne l'épisode 10 ensemble et vous enlevez votre masque mais non parce que du coup on ne saura jamais que c'est lui là il peut accepter il l'acceptera de façon anonyme tu vois bah mais il jouera un Stormtrooper comme Daniel Craig faut pas oublier un truc c'est que des fécators met un masque pour qu'on le reconnaisse oh la la non c'est pas de moi attendez 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 parce que là il se passe quelque chose des fécators vient de reconnaître que c'était uniquement pour qu'on le reconnaisse qu'il met un masque bravo bravo il a dit tout à fait bravo donc du coup la question c'était est-ce que je le réalise avec Ryan Johnson où est-ce que vous jouez dedans ah mais jouer dedans mais c'était une boutade c'était une boutade tu vois t'es emmerdé aussi c'était une vraie proposition j'étais juste alors avant d'attaquer la conclusion de ce débat juste en un mot vraiment donc en un mot un mot en une phrase est-ce que vous attendez sans rentrer dans les détails de l'histoire ni rien mais est-ce que vous attendez plutôt du bien ou plutôt pas grand chose de la série Obi-Wan oui 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 ça devrait c'est un gros morceau pour eux c'est pas Boba Fett Obi-Wan non non c'est sûr non non mais Ewan McGregor il a cette prestance il a cette je peux pas croire je peux pas croire que ça va être nul ça peut pas être nul il faut pas que ce soit nul je peux le croire je veux pas que ce soit nul c'est pas possible j'en attends bien mais ça peut être nul monsieur Sam on a pas entendu quoi moi je dis c'est les mêmes bonhommes que Boba Fett qui s'en occupe mais personnellement je suis gagnant dans les deux cas moi parce que soit c'est super cool et j'aime et donc c'est cool soit c'est super nul et donc j'attends avec impatience la review du chef Otaku qui me fait bien marrer à chaque fois et donc ça rattrape le délire quoi et donc je vais je vais consommer je vais être d'office je vais consommer c'est comme ça c'est les internes si vraiment c'est nul j'espère que Disney se prendra la plus grosse shitstorm de l'histoire d'internet parce que vraiment là ils ont déjà merdé sur beaucoup de choses mais ils ne doivent tellement pas merder là dessus on aime tous Ewen McGregor ça va un peu signer le glas si c'est vraiment une énorme purge on est d'accord qu'indépendamment non mais de toute façon ils feront ce qu'il faut au niveau marketing pour que ça fonctionne et comme c'est sûr que Disney n'est plus c'est difficile de se dire si ça ne marche pas ouais complètement maintenant juste indépendamment du fait d'aimer ou de pas aimer McGregor est-ce qu'on est à peu près au moins d'accord pour dire que Obi-Wan Kenobi est le meilleur personnage de la saga Star Wars oui je suis d'accord oui oui mais avec un petit plus avec une théorie avec une théorie qui dit que en fait le vrai père des jumeaux Luke et Leia c'est Obi-Wan et en retournant un tout petit peu l'interprétation dans le 3 quand il parle à Padme qui dit est-ce qu'il est le père elle ne répond pas et il lui répond I'm sorry genre je suis désolé en fait de t'avoir tringlé et en fait il y a une théorie mais ça se tient jusqu'à une certaine limite comme quoi Obi-Wan aurait plus ou moins fricoté avec Padme et serait le père et je trouve ça juste génialissime de le dire le mec a vraiment tout perdu tellement déçu par Obi-Wan mais elle est de toi cette théorie ? non non vous la trouvez sur Youtube vous la trouvez il y a un mec qui a fait toute une vidéo là-dessus Gothabor je crois je ne sais pas si c'est lui mais pardon c'est peut-être quelqu'un de très bien mais je n'irai pas la voir ça m'emmerde déjà sur le papier donc moi je trouve ça très cool je trouve ça très cool non mais bon en même temps vous ne voyez pas de mais je veux dire moi je peux tout à fait comprendre Obi-Wan voilà attendez on est sur un chevalier Jedi quand même et on est aussi sur parce que moi ce qui se passe c'est qu'il y a toujours un truc qui m'a gonflé même si je comprends l'intérêt et que c'était important c'est fait pour que ça me gonfle entre autres choses c'est le fait que pour Anakin c'est hyper facile la force alors que pour Obi-Wan c'est toujours du boulot Obi-Wan a toujours bossé à être bon à ce qu'il fait Obi-Wan il a jamais eu le chemin facile il sait même pas voler ce qui il aime pas voler il sait voler mais il aime pas mais ce qui le rend hyper sympathique effectivement mais pour moi pour moi Obi-Wan c'est vraiment le meilleur perso de Star Wars il est un peu creux quand même il a un flègue tu vois il a cette facilité il a de l'humour aussi Obi-Wan gendre idéal gendre idéal je pense pas déconner ah oui il est dans le top 3 bien sûr mais comparé à des Kylo Ren ou même Dark Vador non non carrément pas non c'est pas déconner non moi Dark Vador franchement franchement je m'en fous un peu de Dark Vador j'ai foutu les pieds dans le plein ah non c'est que j'aime bien j'aime bien l'enjeu Dark Vador j'aime bien le fait que les personnages doivent lutter contre Dark Vador mais Dark Vador en lui-même il me fait ni chaud ni froid pour être honnête depuis le 3 ils l'ont un peu trop humanisé c'est à dire c'était devenu c'était le mal incarné et depuis le 3 c'est tous les trucs à côté tous les bouquins toutes les BD c'était vraiment quelqu'un qui était devenu torturé quelqu'un qui avait conscience de faire du mal mais qui ne pouvait pas s'en empêcher et ça a un peu cassé le mal absolu de Dark Vador et effectivement je trouve que maintenant on s'en fout un peu à cause de ça pas parce qu'on l'a vu bébé dans l'épisode 1 mais depuis celui de la trilogie originelle celui quand il n'y avait pas encore tout ça ce Dark Vador là putain mais il en impose il en impose il en impose et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un antagoniste que j'adore pour ce qu'il amène comme enjeu au protagoniste le fait que tu te dises putain mais c'est un peu comme Sauron si tu veux alors moi je ne suis pas un grand fan du Seigneur des Anneaux mais Sauron au final c'est quoi ? c'est un oeil géant sur une tour tu t'en fous mais tu sens bien que pour tous les mecs en face Sauron c'est le pire truc qui peut leur arriver et c'est de ce point de vue là que Sauron est génial comme antagoniste parce qu'en tant que personnage il ne fait rien ça se perd la terreur c'est un oeil il y a quelque chose de ce point de vue là pour moi chez Dark Vador dans la trilogie originale qui d'ailleurs pour moi a été partiellement ruinée encore une fois dans la scène finale de Rogue One ou cette scène où d'un coup l'autre c'est l'autre c'est Jackie Chan quoi Désolé putain c'est non mais c'est Dark Vador Dark Vador il n'a pas besoin de transpirer et de faire comme ça Dark Vador on aurait fait une scène où simplement on aurait fait une scène à la Lucie vous savez dans Lucie à un moment donné elle est face à 15 à 15 mafieux elle fait comme ça et tous ils tombent juste ça il y a ça aussi dans un X-Men dans X-Men je crois The Future Past non dans X-Men Apocalypse où t'as Apocalypse qui arrive dans l'usine où boss Magneto et il fait comme ça et tous les mecs tombent dans le sol non mais c'est vrai c'est vrai qu'il aurait pu faire utiliser la force je fais genre bam les mecs c'est bon c'est réglé quoi mais il a le droit de s'amuser aussi ou pas mais oui mais sauf que tu le vois jamais s'amuser c'est bon nous on l'a vu dans 4-5-6 il ne s'amuse pas il a vieilli aussi il a vieilli mais c'est vrai dans la science de Dark Vador il a encore le coeur à s'amuser non alors attention qui a dit il a vieilli non non mais non je sais c'est une connerie parce que entre la fin de Rogue One et le début de l'épisode 4 il se passe juste 0 seconde quoi il va falloir s'accrocher pour caler un film entre les deux ça c'est clair si mais c'est une histoire parallèle on essaie de raconter on essaie de raconter la même intensité qu'il avait à l'époque mais avec les codes d'aujourd'hui quoi et donc forcément il faut faire du Marvel quoi mais tu vois sauf qu'ils ont fait sauf qu'ils ont fait la même scène avec Luke dans le Mandalorian et ben ça ça me choque moins parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu Luke pendant cette période là si tu veux on ne connait pas le Luke juste après donc on peut imaginer que ouais Luke à ce moment là c'est un ouf et que ouais il fait Jackie Chan il dit ouais d'accord c'est Jason Statham il balance il balance des mandales et puis et puis il prend le robot il te le fait comme ça le robot il se comme ça tu te dis ok le mec est super ouf mais dans Rogue One franchement moi ça me gêne mais bon après c'est un détail c'est un détail c'est juste ça c'est par accord tu entends chaîne Rogue One et le cadre ça ne marche pas du tout et c'est par accord et c'est que du pur fan service et en fait ce qui se passe moi ce qui me gêne aussi c'est pas tellement la scène en elle-même c'est que le nombre de gens qui t'expliquent que c'est la meilleure scène ever de toute la saga Star Wars et t'as envie de dire mais non ouais je suis d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi ouais elle est un peu surcotée elle est surcotée elle est surcotée mais elle est bien raison de plus pour la garder dans l'ordre de leur sortie tu vois parce que justement cette intensité ce traitement des personnages à chaque fois que tu veux rappeler à quel point le personnage est intense t'es obligé d'en faire un peu plus un peu trop quoi bah oui parce que si tu regardes c'est effectivement tu découvres l'épisode 4 après avoir découvert Rogue One oui déjà d'abord déjà d'abord quand ils ouvrent la porte et que tu vois Dark Vador tu comprends pas ce que c'est que ce mec tu comprends pas tu dis mais c'est qui pourquoi est-ce que tout le monde est impressionné par ce gars en pyjama noir parce qu'il est plus grand que les autres ouais mais c'est tout je veux dire c'est le mec il est en noir il a une cape et qu'il a une cape et qu'il a une cape et qu'il a un énorme slibar par dessus son pantalon ça ça le fait toujours le slibar par dessus rien à faire rien à faire rien à démodable voilà en conclusion donc on est d'accord pour dire que finalement globalement le meilleur ordre des Star Wars juste un instant d'effet 14 après ça va être à vous pour le mot de la fin bien sûr donc on est d'accord que en tout cas le top 3 c'est 4,8,5 non justement je vais lever la main pour dire que c'est 5 après le reste c'est 5 en premier en premier le 5 bien sûr le 3 alors juste on va faire un truc on va faire un truc le top 3 chacun on commence par Yann Yann top 3 5,3,4 pas nécessairement dans l'ordre vous dites dans l'ordre que vous voulez voilà top 3 5,3,4 ensuite on a PH dans ce que je préfère le 3,6,1 pas forcément les meilleurs mais de ce qui me touche le plus 3,6,1 Sam 6,8,5 6,8,5 défait 14 quelle catastrophe 6,8,5 quelle catastrophe 5,4,3 d'accord Aurélien 3,1 et en 3 on va dire 2 il va nous dire 2 il va nous dire 1,2,3 il est dans le bas il est dans le bas le 2 mais 3,1,5 allez comment peut-on mettre le 1 avant le 5 comment peut-on mettre le 1 Bruce dit quelque chose non juste meublé parce que là je vais faire un sondage pour le chat je voudrais comprendre un truc moi aussi je vais faire un petit sondage le jeu quitte à meubler personne de solo de solo c'est vrai on peut en parler de solo bien sûr il est pas pire il est marrant de l'eau du crédit à Aiden Aiden qui n'est pas si pire au final c'est un bon petit film non ? mais oui c'est sûr qu'on aime bien parce que c'est Star Wars s'il n'y avait pas écrit Star Wars sur l'affiche ce serait un film un peu comme un autre et là il est bien parce que c'est Star Wars voilà après c'est le bon petit film d'aventure quoi même sans Star Wars je pense que c'est un des seuls qui passerait pour moi même sans Star Wars il me dit ah tiens j'ai vu un film d'aventure genre avec The Rock les gens dans le chat je suis désolé parce que le sondage je vais laisser 5 minutes le sondage je peux mettre que 5 réponses ah oui c'est ça il peut y avoir plus donc je m'en fous je propose ni le 7 ni le 9 je propose le 1 ou 2 ensemble et je propose le 4 ou 5 non 4 ou 5 c'est trop non mais 1 ou 2 ensemble c'est pas possible ils sont trop différents mais attendez comment vous voulez que je vous propose attendez il y a 5 possibilités et bah tu dis le top 5 non non mais c'est pas ça on fait un top 3 de trilogie non 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 ça c'est bon on sait tout vous savez quoi je vais faire comme je veux je vais mettre 1, 3, 4, 5 ou 8 comme top 1 voilà le top 1 ouais ok 1, 3, 5 ou 8 1, 3, 4, 5 ou 8 1, 3, 4, 5 ou 8 je vais faire comme toi tu es plus le 6 quand même il n'y a pas le j'aurais pu le 6 si j'avais eu une possibilité en plus j'aurais mis le 6 ouais mais moi si j'avais choisi j'aurais pas mis le 1 par exemple en vrai j'aurais mis 3, 4, 5, 6, 8 mais comme on me dit que le 1 finalement il vaut quelque chose je me dis bon allons-y t'as mis 5 minutes j'ai mis 5 minutes comme ça on a le temps de débriefer pendant ce temps là pareil voilà bon pour l'instant pour l'instant il y a quand même voilà c'est bon sans surprise pour l'instant c'est le 5 qui mène ouais le 5 allez votez votez dans le chat mais parce que c'est pas une surprise tous les gens on martèle à tout le monde c'est dans la culture c'est entrer dans la culture maintenant que le 5 est sérieux et que donc c'est le meilleur non ça c'est de la mauvaise foi ça c'est de la mauvaise foi parce qu'il n'y a pas que ça ça ne se résume pas à ça attends ça c'est dans la conscience collectif je suis dans la conscience collectif moi attends moi le 5 le 5 est dans mon top 3 je suis pas en train de dire que c'est pas mérité je dis juste que dans l'inconscient collectif le 5 c'est le meilleur parce que c'est celui qui se termine mal et où le Gary Court s'est vraiment gueulé contre Lucas en disant on peut pas faire ça faut que ça se termine comme ci comme ça etc il se termine pas mal il se termine pas c'est ça l'intérêt non mais le 5 c'est un vrai le 5 est un vrai chine de cinéma réalisé notamment par un vrai réalisateur Irwin Kirchner tu vois alors Irwin Kirchner il a fait un autre bon film je sais plus c'était je crois c'était Robocop 2 non mais je parle avant il avait pas fait il a fait aussi le pilote de Sea Quest mais est-ce que c'est pas lui qui avait fait French Connection 1 ou 2 je sais plus il a pas fait un film de ce goût là il me semble il avait fait un film un peu d'un d'un assez haut level quand même French Connection c'est pas William Friedkling là celui qui a fait l'exorciste non si voilà donc c'est pas lui mais par contre il a fait quoi il a fait putain il a fait jamais plus jamais il a fait les yeux de Laura Mars putain il a fait des films laisse tomber quoi jamais ça c'est quelqu'un ouais la revanche d'un homme nommé Cheval putain ça a l'air génial le titre est même putain c'est lui qui a fait Red sur Antebé il a fait les yeux ah il a fait les yeux de Laura Mars en 78 pas mal ça et pourquoi est-ce qu'il apparaît sur la dernière Tentation du Christ c'est pas lui qui l'a putain c'est lui qui a réalisé t'es raminé t'es raminé non t'es raminé non t'es raminé c'est réalisé par Steven Seagal mais il doit être à la production t'es raminé je vois ça dans l'autre ah ok très bien très bien voilà mais donc oui alors c'est non mais donc le 5 le 5 c'est un le 5 c'est un vrai film ouais c'est encore un vrai film à cette époque là je suis d'accord mais disons d'ailleurs Ben Keschner il disait c'est le somme que Lucas a pas tailladé finalement il a juste rajouté un petit bout mais au final il a pas il a pas vraiment tailladé son film comme il l'a fait pour le 4 et le 6 mais c'est pas un vrai grand film par contre c'est pas un vrai grand film de cinéma moi je le mets pas dans la même catégorie qu'un parrain ou qu'un Apocalypse Now ou que voilà non mais il s'agit pas de ça mais il s'agit de faire le classement entre ceux-là et les autres c'est ça le 5 pour moi il est dans le top 3 mais moi je peux pas le mettre en top 1 c'est pas possible moi je l'ai mis en top 1 et c'est ce que les gens font finalement enfin il reste encore une minute mais oui c'est ça mais ça m'étonne absolument pas de défait 14 de toute façon on le connait c'est évident défait 14 tu veux défait 14 défait 14 est tellement prévisible que son fond vert est un fond vert Bruce regarde le 8 arrive en dernière position mais ça m'étonne pas mais ça ne m'étonne absolument pas ou qui mène vers les étoiles ou le paradis enfin on ne sait pas d'ailleurs un reculon et ça le mène un reculon vers le non non mais moi ça m'étonne absolument pas que le 8 soit très mal classé et pour moi ça ne prouve strictement rien il faut que tu acceptes et à un moment donné il y a une phase d'acceptation il faut que tu le dernier le 8 c'est vrai que c'est fou tout à l'heure les gens n'aiment pas la fin de Lost je veux dire il faut pas se fier à ce genre de truc voilà nous on a raison les gens font ce qu'on leur dit pensent ce qu'on leur a dit de penser donc ils mettent le 8 en dernier c'est tout moi c'est la démocratie moi chez moi c'est le 1 qui arrive en dernier la démocratie tu sais c'est pas toujours c'est ce que dit Anakin c'est ce que dit Anakin quand il lui dit on dirait une dictature ton truc pareil mais si ça marche si ça marche donc au final c'est nous maintenant je vais vous montrer parce qu'on va faire une expérience vous allez voir ça y est le sondage est terminé donc c'est bien l'épisode 5 qui a gagné avec quasiment 45% des voix d'accord il y a eu grosso modo 200 votes d'accord donc maintenant je vais faire un nouveau sondage qui va durer juste une minute il n'y a pas besoin que ça dure et moi je vais le voir partir après non mais ça dure il n'y en a pas pour 3 heures c'est juste le duel final et je vais vous demander s'il vous plaît les invités de ne pas donner votre opinion sur le sujet vous votez quand même d'accord ah vous pouvez voter si vous souhaitez là pour le coup ce sondage ce sondage je ne le laisse que allez on va mettre 2 minutes pour laisser le temps aux gens de réagir donc ça va être un duel final entre l'épisode 5 et Rogue One joli explication de ce duel c'est tout l'épisode 5 on nous explique que c'est le meilleur des Star Wars mais c'est vrai que dans la liste que j'ai mis il n'y avait pas Rogue One donc je vais mettre Rogue One puisque Rogue One est aussi vraiment apprécié et donc je voudrais savoir entre le 5 et Rogue One comment ça se passe est-ce que c'est net est-ce que c'est pas si net que ça est-ce que Rogue One a une chance de s'en sortir on te demande maintenant tu veux regarder lequel Rogue One ou l'épisode 5 tu choisis quoi c'est ça la question maintenant je vais regarder le 8 moi dès qu'on coupe je regarde le 8 moi je regarde moi je regarde le film avec un adermas et puis Ben Affleck c'est pour ça que tu dois y aller ouais c'est pour ça que j'y vais le problème moi c'est que le 5 je l'ai vu mais je sais pas 15 fois 20 fois donc à la rigueur j'aurais plus envie de regarder Rogue One parce que parce que je l'ai moins vu ouais sinon je l'entends je l'ai vu ben tout ça ça compte tous ces petits détails tous ces petits trucs ça compte moi je vendrais Rogue One parce que c'est plus fun parce qu'il y a après moi c'est mon côté effectivement j'aime quand ça bouge j'aime ce côté donc ça veut dire donc ça veut dire que pour vous Rogue One c'est le meilleur des 11 ah non attention c'est pas le meilleur parce qu'il est meilleur que le meilleur c'est celui que je préfère c'est celui que je préfère j'ai pas dit que c'était le meilleur j'ai dit moi j'aime les trucs divertissement le divertissement cul ça veut dire qu'il fallait pas qu'on donne notre avis mais voilà je sais pas que c'est le meilleur c'est pour ça c'est pour ça que j'avais dit je dis pas que c'est le meilleur mais ouais non après tout dépend encore une fois de où on place le curseur comme tu dis est-ce que c'est un grand film les votes sont assez stables les votes sont assez stables on est sur du 60-40 pour l'épisode 5 pour l'instant comme quoi comme quoi les votes ça veut dire qu'il y a quand même 40% des gens qui considèreraient que Rogue One surpasse l'épisode 5 qui pourtant selon l'appel collectif est le meilleur des 11 et donc si on fait dire absolument ce qu'on veut aux chiffres et évidemment on ne doit pas ça voudrait dire que Rogue One est à ça d'être le meilleur des 11 et ça je pense qu'on peut être d'accord il est loin derrière quand même non il n'est pas loin derrière il a 40% face à celui qui a été classé le meilleur qui lui-même avait 44% non mais les gens qui votent n'y connaissent rien non mais là je suis en train de bidouiller avec les chiffres on est parfaitement d'accord je suis en train de ficher ouais c'est ça c'est ça c'est ben voilà c'est parce que plus tu vas rajouter des propositions bien sûr si Rogue One il avait fait partie de la saga des Skywalker il aurait peut-être été le meilleur ouais mais il n'aurait pas pu faire partie de la saga des Skywalker non je veux dire Rogue One n'aurait jamais pu exister si ça avait été un épisode officiel je nous bloque avec Rogue One en tant que meilleur c'est qu'il ne fait pas partie de cette histoire je suis d'accord et c'est ça qui nous empêche de le mettre mais en même temps c'est ce qui en fait est un film bien plus kiffant je suis désolé j'ai pas de meilleur mot qui me vient tout de suite mais justement parce qu'il a toute cette liberté de ne pas être un film du canon des neuf trucs et donc il peut se permettre des trucs que normalement un Star Wars ne se permettrait pas ah c'est chiant il y a cette scène il y a une scène que j'adore dans Rogue One c'est quand à un moment donné il y a le robot enfin l'espèce d'androïd qu'il y a avec eux qui se fait buter et en fait c'est pas lui et il arrive juste à côté et il fait ils avaient cru que c'était moi en fait c'est ça il dit est-ce que t'étais sûr que c'était pas moi c'est ça et cette scène elle est magnifique quand tu parles des contraintes en fait que Rogue One n'aurait pas par rapport au film du canon en fait le truc c'est que à l'époque du 5 je pense que le 5 il n'avait pas les mêmes contraintes que bien sûr le J et la postlogie en fait à l'époque il y avait encore une liberté justement même le 6 enfin c'est par la suite que des contraintes sont apparues pour essayer justement de raccrocher les wagons ou d'élargir à autre chose tout à fait oui non non mais ce que je veux dire c'est juste si Rogue One avait été fait à l'époque où il a été fait comme étant un épisode officiel de la série parce qu'il a été fait donc entre le 7 et le 8 s'il avait été l'épisode 8 il aurait été ça n'aurait pas pu ce genre d'histoire n'aurait pas pu passer avec tous les personnages qui meurent déjà d'où tous les personnages qui meurent ça n'a aucun sens en fait c'est parce qu'on ne les voit pas après s'ils ne l'avaient pas fait mourir comme on leur expliquait qu'ils n'étaient pas après je suis d'accord on aurait pu ça aurait pu rester des rebelles sur d'autres trucs mais ce n'est pas le sujet ce que je veux dire par là c'est que si ça avait été un épisode officiel parmi les 9 épisodes ça n'existe pas tu n'as pas un épisode de Star Wars où tout le monde meurt si les apprentis de Jedi dans le 3 dans le 3 mais on ne les voit même pas c'est des gens qu'on ne connait pas si on dit tu ne fais pas trouver des protagonistes et le gamin il fait genre comme ça et puis c'est tout qu'est-ce que ça aurait été génial qu'on voit tout qu'on le voit décapité il part avec un bras tu sais c'est moins le malin maintenant il part avec un sac avec un sac de sabre laser ouais ouais c'est ça il y a des trucs avec un peu de sang et tout ça enfin bref moi dans l'épisode 3 je n'y crois pas du tout au retournement de Christensen je n'y crois pas non 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 je n'y arrive pas non plus attends c'est pas possible les gens je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer à ce truc là même si je sais les efforts que vous avez fait pour ne pas être trop de mauvaise foi moi j'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas gueuler parce que mon fils dort mais sinon j'aurais pu gueuler beaucoup plus je sais je vous ai je vous ai connu bien moins moins bien élevé dans vos vidéos je dois je suis presque déçu oui oui je sais pas je sais pas si tu fais référence à moi ou à tout le monde mais moi j'ai mon fils ma soeur et ma mère qui sont là donc j'ai dû me contenir un peu moi c'est pareil j'ai l'enfant qui est d'or à côté donc vous voyez monsieur Yann normalement de votre part une phrase qui commence par mon fils ma femme dans la pièce à côté normalement ça se termine par une horreur c'est vrai ça se termine par une horreur c'est vrai mais je sais aussi me contenir et d'ailleurs je vais aller tout lâcher au toilet juste après juste après ce live voilà c'est pour ça qu'il peut pas bon je suis content qu'on ait quand même eu le son de défait 14 qui n'avait pas de micro au début c'est vrai qu'au début c'était pour ne pas avoir de son ça aurait été plus triste c'était pour dire de l'affredité un peu comme tout le monde bon je suis désolé je suis un peu déçu quand même j'aurais espéré que vous comprendriez la vérité mais bon moi ce qui me déçoit c'est que t'es pas réussi à nous la faire comprendre mais j'étais pas là pour ça moi j'étais là pour vous donner une opportunité de monter les marches vous voyez moi je tends la main il faut descendre tes marches en même temps moi je vous amène à la brevoire mais je ne vous force pas à boire tu comprends c'est toute la démarche que j'ai d'ailleurs il est fort on peut saluer aussi le bétonnier qui est dans le chat qui était à l'origine du tweet c'est vrai que c'est ce tweet c'est un vrai débat salut à toi le bétonnier c'est parti en cacahuète ce truc ouais et on est là on est là ce soir en tout cas Star Wars 8 c'est de la merde allez bonsoir allez voilà Star Wars 8 c'est le seul c'est le seul des neufs qui ressemble un petit peu à du cinéma c'est vrai c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux mais c'est pas vrai non plus c'est Disney à tuer Shakespeare putain Disney à tuer Shakespeare le mot de la fin le mot de la fin c'est le roi lion n'est pas une adaptation d'Hamlet et et Roméo Juliette n'est pas une histoire d'amour c'est quoi c'est Perceval qui ramène un sabre laser voilà est-ce que ça c'est canon dans Star Wars on le classe où ça voilà dans l'ordre je pense que ça excellente question parce que normalement là a priori Perceval va sur Tatooine quand même oui mais alors est-ce qu'il prend le sabre j'imagine à Ben Kenobi il y a un vieux qui dort donc c'est que ça peut être que qu'il y a ça ressemble à toi ouais est-ce qu'on verra pas dans la série Disney est-ce qu'on va avoir Perceval ça serait bien d'un coup si t'imagines c'est le grand homme t'as le mec qui arrive qui fait je m'entendais oui et d'un coup t'as la main attrapez ma main il repart et après il revient il repose le sabre et tu te dis oh le mec il a rien du comprendre non mais ce serait mal c'est Doctor Strange c'est une bosse générique Doctor Strange qui fait son bon là et puis t'as Perceval qui arrive et qui chope le sabre au laser c'est ça la scène à laquelle vous avez assisté monsieur Mousse comment ? c'est ça la scène à laquelle vous avez assisté au tournage c'est ça c'est ça exactement ouais putain bon je vais appeler Alex je vais lui dire de changer parce que s'il veut nous surprendre avec l'épisode 2 bah tant qu'il nous fait pas une histoire d'amour où il se roule dans l'herbe et où il monte sur une vache qui pète ça va c'est pas impossible c'est une vache qui pète en disant j'aime pas le sable ça va ça s'infiltre partout ouais et ça ira même dans l'arrêt vous savez que l'épisode 2 sera un diptyque du coup oui bah évidemment c'est parfaitement normal pour une trilogie en vrai en vrai on va être clair l'épisode 1 c'est déjà une partie d'un triptyque en réalité bah oui même si tu peux dire que l'épisode 1 a en quelque sorte quand même oui une fin c'est à dire qu'il s'arrête pas en peau de couille au milieu de quelque chose je suis d'accord mais il s'arrête quand même pas à une résolution et on nous explique quand même déjà ce qui va se passer ensuite oui c'est clairement c'est à dire que Alexandre peut-être alors je sais pas au niveau de la production s'il avait la garantie je pense que non mais je pense qu'il était serein s'il avait la garantie ou pas que ce serait une trilogie et qu'elle serait produite c'est toujours la même chose avec la trilogie il faut que le premier marche c'est ça mais je pense qu'il est parti du principe que ça marcherait et que à tort ou à raison et que donc il a écrit l'histoire qu'il voulait écrire sans se préoccuper de savoir il faut que cette histoire soit bien même si jamais on fait jamais la suite ah oui complètement pour moi c'est le premier d'un triptyque c'est pas un solo plus un diptyque non non complètement il y a un léger enjeu qui est là depuis le début de la série c'est le Graal déjà oui et dans la légende arthurienne c'est Perceval qui ramène le Graal et moi je suis impatient de voir cette scène si jamais un jour elle est tournée est-ce que ça veut dire que c'est un sabre laser le Graal alors après non 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 le Graal le Graal c'est un récipient un bocal anchois une tire incandescente et c'est vrai que le sabre laser il est incandescente c'est le Christo Kyber Christo Kyber de sabre laser tire incandescente ouais je ne pense même pas on est plus sur le bocal anchois plutôt non je suis sur un je pense que pardon vas-y Sam parce que ça coupe du coup quand je parle j'espère que la quête du Graal va commencer dans Kaamelott ça serait pas mal à un moment elle a quand même commencé sur plusieurs saisons de la série il y a Perceval il a failli ramener les clous de la fin de croix c'est pas la même chose commencer et essayer de commencer parce que dans Kaamelott il commence comme quand moi je me dis je vais écrire un script et j'écris juste le titre tu vois il faut se garder la bande de loustiques effectivement il y a des gens dans le chat qui rappellent que le Graal c'est la baignoire d'Arthur toutes les baignoires sont le Graal c'est pas complètement faux pour moi c'est Perceval qui va ramener le Graal mais ça va pas être un objet non mais il a son puits c'est pas possible non mais de toute façon il sait où il va mais comme Lucas avec ses films c'est à dire qu'il les a pas encore écrits mais il sait très bien où il va ça c'est sûr et certain est-ce qu'avec le deuxième volet il va déconstruire tout ce qu'il a construit dans le premier c'est toi lui qui réalise et ça part dans tous les sens ça m'étonnerait ce qu'on ne sait pas c'est à quel point il est capable de bien terminer une histoire plus que J.J. Abrams ouais peut-être si on sait moi je dois tu rates David et Madame Hanson c'est une histoire qui se finit David et Madame Hanson je sais pas il m'a plus fait peur que convaincu perso ah moi j'aime bien les Astérix les Astérix le domaine des dieux c'était facile mais le suivant c'était une histoire avec une fin avec un début en milieu et une fin ouais mais les conditions de travail étaient compliquées parce que j'ai compris c'était pas non plus ouais bah après moi je me rappelle de la période de l'écriture d'Astérix ouais c'est ça parce que c'était pendant la tournée de l'exoconférence il a écrivait et donc moi j'étais avec lui régulièrement j'ai une deadline je sais vas-y raconte ça parle de quoi on en parle si ça se trouve il lui fait non 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 jamais va mourir jamais t'auras un mot Alexandre lâche un morceau ouais non c'est c'est vrai c'est ça ouais j'irai on essaye même plus d'avoir des infos bah non tu m'étonnes on est d'accord toi tu peux nous confirmer Aurélien que toi c'est-à-dire que t'as découvert ce que t'avais à jouer le jour du tournage complètement comme à l'époque de la série et ça sera encore le cas sur KV2 voilà et t'avais rien t'avais aucune information de rien d'autre rien du tout juste les potes comédiens qui tournent sur d'autres séquences ah t'as tourné tu savais même pas quel personnage t'allais jouer sort déjà j'ai appris j'ai appris après le tournage que j'avais un frangin par exemple oui parce que parce qu'il y a un des trois jeunes c'est mon frangin c'est des choses comme ça qui envoie des éclairs ouais avec les doigts comme papa et moi j'ai rien putain bah voilà c'est lui qui a et on va découvrir sans doute à un moment donné que c'est le que c'est le fils d'Arthur logiquement si c'est non remarque puisqu'il envoie les éclairs et que ça c'est le roi bah oui le roi l'autre c'est un appel patine on devrait être caché on sait pas un appel patine c'est de me dire rien pour envoyer des éclairs le tour de force c'est quand même que non seulement les comédiens savaient pas mais apparemment d'après les infos que j'ai reçues c'était pareil pour les chefs d'écho ah mais tout le monde le costume j'ai jamais vu ça de ma vie moi on est arrivé il est cédé on est d'accord il est mort monsieur Sam je peux te résumer avec autre chose à propos de l'exoconférence 10 jours avant la première de l'exoconférence 10 jours avant la première il n'y avait pas un technicien qui savait s'il faudrait mettre comme décor comme lumière comme effet sonore ou comme top ou quoi que ce soit 10 jours avant la première un spectacle d'1h45 c'est dinguissime quand t'es un petit peu quand t'es un petit peu là-dedans c'est impossible que ça existe et pourtant ça existe c'est fou c'est c'est et son histoire moi me desserre beaucoup parce que je me dis non mais Astier il travaille comme ça donc moi je travaille comme ça aussi au dernier moment avec Yann à chaque fois qu'on nous balance sur des projets mais c'est même pas qu'on est à la bourse et qu'on fait tout mais au dernier moment du dernier moment du dernier moment et comme en plus on a la légitimité de monsieur Astier et bien c'est encore pire on prévoit quand on allume la caméra quand on allume la caméra on ne sait pas de quoi on va parler on connait pas le sujet c'est compliqué incroyable et bien vous le remercierez de notre part en tout cas bah ouais à l'occasion je le fais avec plaisir les gens dans le chat les gens dans le chat c'était très cool ouais carrément les gens dans le chat et il y a des gens dans le chat qui proposent qu'on se refasse ça sur d'autres sujets on fera ça sur pain au chocolat au chocolatine avec volontiers avec plus que volontiers j'amènerais la variante belge la variante cook au chocolat non mais moi la variante asiatique qui est la bonne réponse c'est le petit pain mais on peut peut-être on peut peut-être un peu un peu un peu un peu vendre le prochain sujet les personnages préférés du signeur des anneaux c'est quand même Sam il y a grand chat qui dit Aurélien on t'aime ah bah je vous aime aussi merci alors moi moi mon personnage préféré c'est le chef des orques ouais d'accord on a un des orques j'aime bien toujours vénère c'est ça ou l'arbre avec la gueule dégueulasse la gueule dégueulasse sur le côté voilà c'est ça après il y a aussi l'arbre qui marche et qui parle aux autres qui est genre tranquille ça va on s'en fout non mais vous on se mêle pas de votre histoire puis d'un coup ils disent ouais tu sais qu'ils ont brûlé du bois pour faire leurs armes ok on y va sylve barbe alors moi je passe mon tour c'est sympa c'est égoulu ou alors on peut passer deux heures à créer des prénoms de nains on peut s'amuser à ça aussi c'est vrai dans le seigneur des anneaux fouil fouil mouil fouil pouil rouil chouil et après on fait les oik poik imoik soik roik froik après il faut avoir peut-être c'est avec le son qui n'existe pas c'est genre roik en ancien gaélique c'est ça et après on fait voilà et après on écrit les dialogues en elf afric je peux dire en tout cas je voudrais remercier énormément les gens qui ont fait l'eau merci beaucoup les gens qui alors j'ai vu que là alors il y a eu il y a eu deux primes au début un sub et puis après les gens ils se sont dit non regarde le débat on s'en branle de ça les gens alors vous faites bien sûr ce que vous voulez juste si vous avez des primes utilisez-les chez moi ou ailleurs mais utilisez-les c'est de l'argent gratuit que vous donne Amazon pour que vous l'utilisiez voilà c'est une cagnotte que vous avez donc utilisé et sinon elle est perdue vous ne pouvez pas l'accumuler donc voilà et d'ici là les gens nous on se revoit très bientôt demain ou après-demain pour la suite de Horizon 2 Forbidden West et voilà Soldat Genie non mais Soldat Genie ça suffit Soldat Genie il vient d'offrir 4 subs non attends Soldat Genie il a offert 26 subs non mais il fait ça régulièrement il passe et il te lâche des subs comme ça donc Soldat Genie pas toujours toi et Smatterson merci pour le prime voilà et donc on se retrouve demain demain ou après-demain pour la suite de Forbidden West les gens juste autour de la table que ça en finit là-dessus vos actualités c'est quoi Yann ? une prochaine vidéo dimanche prochain sur Wally oh trop bien cool dimanche prochain toi tu sors plutôt matinée merci Genocidax aussi pour le qui a offert un sub et donc dimanche prochain ensuite PH nous on va continuer la série sur le nucléaire il y a une revue Le Génie Incompris de Boba Fett qui arrive très bientôt et voilà ça c'est pour les prochains les prochains week-ends les prochains dimanches voilà prochaine vidéo sur le nucléaire le dimanche dimanche prochain d'accord monsieur Sam je suis en train de préparer un truc que je chique depuis longtemps j'ai envie de faire un bel épisode sur les lettres humites ah oui tu vas l'appeler Sundayman non ah les humites les trucs de Jean-Pierre Petit les extraterrestres qui ont écrit des lettres dactylographie à la machine depuis les années 60 maintenant ils sont sur Twitter il y a plein de choses géniales à dire c'est un truc magnifique mais c'est ça c'était Jean-Pierre Petit qui parlait des humites non ? ouais mais c'est lui il est un des récipiendaires de la seconde ou troisième vague de l'être humite Jean-Pierre Petit mais ça c'est où ? c'est vraiment un truc de dingue quoi d'accord monsieur Defécator bah moi je vais je vais m'occuper des vidéos de monsieur Sam pour dire que ça parle vraiment de n'importe quoi c'est ça non non je vais essayer de terminer ma vidéo j'ai un nouvel épisode là j'ai essayé de le terminer avant fin mars mais c'est chaud quand même j'ai déjà le clip c'est ça ah c'est une chanson donc avec Rihanna voilà c'est ça et sinon bien sûr toujours sur Twitch n'hésitez pas à passer Twitch c'est rendez-vous régulier ou pas toi ? je sais pas oui alors rétro gaming le jeudi ça c'est sûr et après de temps en temps un lundi sur deux je dirais je fais des revues de fake ou des choses comme ça d'accord et la chaîne c'est Defécator juste ou c'est Defécator officiel ou c'est quoi ? c'est une bonne question je crois que c'est Defécator je crois que c'est Defacator underscore officiel Defacator officiel underscore tout à fait ok et monsieur Aurélien ? et ben moi c'est mon actus pas surtout au théâtre notamment les 15 prochains jours qui arrivent le dernier le truc du condamné ? alors le dernier jour d'un condamné qui est la dernière création qu'on vient de sortir mais qu'on a créé là que sur une date qui était une exceptionnelle et on est en train de travailler à la mise en place de l'exploitation donc on reviendra avec ce spectacle bientôt et je suis où Aurélien ? moi je suis sur Lyon et c'est essentiellement sur Lyon et la région après on se déplace mais pas de tournée prévue en ce moment ? si alors le seul truc c'est que je ne l'ai pas du tout de tête mais on va revenir enfin on va revenir oui si on va on va je ne sais plus quand mais on va revenir du côté de Budzik vers Strasbourg voilà donc je ne sais plus quand c'est mais je crois que c'est je ne sais plus je ne sais plus vers le mois de juin peut-être dans ces eaux-là je ne sais plus d'accord si tu ne passes sur Paris ou sur Vierzon tu préviens bien sûr alors pour jouer non ce n'est pas prévu mais je préviendrai ça marche pas de souci tu ne peux pas jouer à Vierzon à Vierzon il faut qu'il se passe des trucs à Vierzon bordel passer à Vierzon mais sinon on passera à Lyon au premier prochain truc qu'on est à Lyon on passe faire un coup avec plaisir avec plaisir non mais voilà surtout au théâtre et puis sur Twitch effectivement aussi oui et surtout pareil toi tu as des dates régulières ou pas tu as des rendez-vous j'essaye de faire du rétro le dimanche j'aurais dû quand on n'a pas débat voilà quand on n'a pas débat et sinon c'est plutôt vers les mardis ou les jeudis c'est pas très fixe fixe mais c'est souvent ces jours-là voilà Yann PH Sam je ne vous ai pas demandé vous avez une chaîne Twitch ou pas du tout pas encore non moi je ne me suis pas mis sur Twitch encore non plus moi par contre je voulais poser une question Bruce et toi ton actus est quand ta prochaine vidéo sur la chaîne ? très bon il a frisé il fait le con j'ai marché non c'est alors y penser c'est terminé terminé ça pour le coup ça ne va pas changer je suis en train de réfléchir de plus en plus à une nouvelle chaîne YouTube qui ne parlera pas du tout de science ça m'a dégoûté de la science en fait l'affaire l'affaire des vulgarisateurs voilà mais bon c'est un truc perso ça ne doit pas dégoûter les gens il y a plein de chaînes super les gens c'est juste moi voilà en ce moment je suis surtout sur Twitter d'un point de vue internet sur Twitch je veux dire d'un point de vue internet mais sinon je suis en train d'écrire mon troisième roman et puis je prépare d'autres d'autres petites choses cela dit cela étant il n'est pas impossible que le replay de ce débat là aille sur la chaîne y penser on m'a beaucoup demandé si il allait y avoir le retour il va y avoir le replay c'est vrai que moi les replays Twitch je les mets plutôt sur ma chaîne secondaire mais comme sur ma chaîne secondaire je ne mets que des replays de jeu ça n'a pas vraiment sa place je pense que ça ira plutôt sur la chaîne sur la chaîne y penser Aurélien oui moi ce n'est pas exclu qu'elle finisse sur ma chaîne YouTube aussi oui toi ton replay oui bien sûr ouais voilà et toi juste Aurélien rappelle moi ton compte ton compte Twitch c'est quoi précisément Aurél underscore Porteo Porteo c'est ça ouais voilà sans majuscule sans rien si je ne sais plus on peut mettre des majuscules on s'en fout ça je ne sais plus voilà c'est juste que comme ça je le mets ce qu'il y a des gens qui demandent et comme les gens ne peuvent pas écrire de lien j'ai mis celui de l'effet 14 je mets le tien aussi voilà parfait vous pouvez aller immédiatement c'est très gentil voilà merci à tous écoutez c'était un énorme plaisir j'espère qu'on se refera ça un de ces quatre avec plaisir on m'a demandé dans le chat est-ce qu'on ne pourrait pas se refaire ça pour les prochaines élections non sans moi alors on peut faire ça au moment des élections mais pas pour parler des élections mais pour parler d'autres choses alors avec plaisir après Kenobi alors ça veut dire il faut que je le vois d'ici là moi il va falloir moi je suis en galère ça reste entre nous on n'est pas nombreux je peux dire moi je suis en train de galérer parce que je vais essayer de contacter justement Mac Gregor que j'aimerais lui parler un petit peu et c'est déjà pas simple de base c'est moins simple depuis que ma chaîne y pensait est terminée mais on va voir ce qu'on peut faire on va voir on va voir ce qu'on peut faire ce que j'aimerais bien genre je vais le ramener dans un live quoi ouais ou juste c'est quoi même juste faire un tiktok avec lui juste il dit hello there et j'ai fait je n'ai rien qui nous oublie c'est ça tu vois mais il doit parler un peu français sa femme est française je crois alors son ex-femme ex-femme alors on va rentrer un petit peu dans les histoires on va rentrer un petit peu dans les histoires de famille il a été marié pendant plus de 20 ans avec une femme qui est française qui a de la famille à Strasbourg ok ce qui fait que il s'est déjà arrivé que des Strasbourgeois sont en train de bouffer une choucroute dans une Vinch Tube se retourne et tombe sur Ewan McGregor moi ça m'est arrivé à Avignon avec Ewan McGregor avec Ewan McGregor qui mangeait une flamme cuche dans une Vinch Tube qui venait voir et il a emmené ses gamins voir le spectacle que je jouais par Ah sympa mais voilà mais de l'accompagner avec lequel je bosse tout ça sympa très sympa et on pourrait lui faire la blague Hello There Excellent Ah putain Hello There c'est tout pour moi sur mon chat ça m'est arrivé de bannir des gens pour des vannes comme ça c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal que les invités puissent se permettre des choses juste on va finir par contre parce que sinon on va jamais finir et maintenant il est avec Nathalie Portman il a des jumeaux Luke et Leia d'accord c'est une blague parce que maintenant il est avec Marie-Elisabeth Winstead c'est le tropeur la chaîne YouTube le tropeur qui parle de ça qui parle de la théorie de de le tropeur le tropeur je le suis sur sur TikTok bref très bien histoire de marquer la fin on va finir pareil ça va être dans le sens horaire juste un mot juste un dernier mot de chacun ça peut être ce que vous voulez juste un dernier mot et ensuite on coupe d'accord donc Yann un dernier mot sur quoi sur Star Wars ou sur tout sur un dernier mot c'est ça t'es une grande personne tu fais ce que tu veux ok c'est trop loin serein sérénité la force la force Sam Sam j'ai fait un grand effort tout le long du live mais maintenant je vais reprendre ma véritable nationalité 8 non-hinte défait 14 tu t'es emparé de mon coeur et tu le mets au supplice ok Aurélien épisode 1 non 3 je suis con en plus le mec il se goûte dans son voie de faim le mec il se goûte dans son voie de faim en plus épisode 3 épisode 3 ok puisque vous allez plus loin que dire un simple mot je vais vous le dire ma scène préférée de toute la saga Star Wars c'est quand Leia se retrouve dans l'espace et qu'elle arrive à remonter dans le vaisseau grâce à la fin donc c'est là dessus qu'on cut c'est ça c'est là dessus qu'on cut on va aller faire un raid chez qui on va faire un raid on va aller faire un raid chez Benzai qui joue à Elden Ring voilà je vais lancer le raid je vous dis à tous au revoir je vais rester un petit peu avec mon chat bien sûr et voilà et je vous embrasse tous très fort je suis ravi de vous avoir rencontré pour deux d'entre vous la même merci à Aurélien merci à Aurélien merci à Tchèque merci à vous c'était trop cool à bientôt moi je vais juste basculer sur cette caméra comme ça s'il y a des gens qui partent ça va pas péter le setup et on va lancer le raid ciao ciao tout le monde merci beaucoup les gars c'était fort cool